écoutez la gang j'ai pas le choix de commencer ça maintenant ce drap là pourquoi? parce qu'imaginez-vous donc que Mario Boudreau est en feu la gang on passe ça en force mais si c'est un méga boom on est déjà 155 ça commence 5 dans 40 minutes ce drap là le monde est en liesse on a-tu hâte avec un peu que ça commence la gang j'ai tellement hâte je vais vous donner mes prédictions on va jaser ensemble 30 minutes avant que le show débute officiellement mais on a bien des affaires à se dire avant l'arrivée de Mattman, Francis et Luc d'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous autres on commence ça avec une petite intro mais pourquoi pas merci beaucoup Mario quelle belle façon de débuter ce show là merci à Bunker, Woody la zone des fans je sais que vous avez été d'autres personnes également se sont abonnées tout au cours de la journée je vous remercie je vais faire un wrap-up de tout ça pour ceux que j'ai manqué un peu plus tôt aujourd'hui ou hier début de chaque mois je mets à jour la liste de nouveaux membres donc soyez sans crainte je vais prendre le temps de vous remercier gros gros merci à vous tous êtes-vous prêts? on est-tu prêts? alors je vous invite à regarder un petit avant-goût ça a l'air de quoi il y a quelques mois à peine quelques semaines la loterie donc on commence avec ça la loterie et puis après je suis avec vous la gang tu sais je montre ça cette loterie là let's go c'est correct je suis fatiguable on m'a répété tout à l'heure de toi la logique est respectée la logique est respectée la logique est respectée la logique est respectée Francis a déjà vu ce qu'on vit là présentement toi et moi la 11ème les Canucks devant couvert la logique est respectée il faut pas que ce soit très logique que ça on va dire que ça se suit la touche est maintenant il faut que ce soit les blues s'il vous plaît oui les blues de Saint-Louis on est sur le bon bord la gang on peut y croire on peut encore y croire je serais pas stressé je serais temps que Frank mette son drain seul let's go Frank lâche pas du petit stressé les Red Wings de détroit 9ème s'il vous plaît les Red Wings les Red Wings de détroit yes incroyable c'est ça mon homme hein c'est pas les Capitals les gars s'il vous plaît les Capitals les Capitals les Capitals de Washington yes ok c'est parfait est-ce que ça les boys les Flyers s'il vous plaît 7ème les Flyers c'est pas les Flyers les Flyers les Flyers les gars le plus arrivé c'est qu'on choisit 6ème c'est le 3ème c'est le 3ème c'est le 3ème et il faut que ce soit Arizona let's go et ben ça se fait Montréal non let's go c'est Arizona yes c'est Arizona on a pas descendu on a pas descendu on a pas descendu c'est qu'on choisit 5e mais ça sera pas ça let's go là je suis nerveux là je suis nerveux non 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 ah canadien de montréal ah sti boy c'est vrai c'est vrai ah quand y a cru ah quand y a cru ah c'est vrai 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelques minutes à peine. Il n'y a pas un offre sur la table. Il n'y en a pas deux. Il y en a cinq. Il y en a cinq. Ce n'est pas des farces. Il y a cinq offres sur la table pour nul autre que Kent Hughes. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces offres-là? Qu'est-ce qu'il va faire avec les offres, la gang? C'est à suivre. Bien, heure de voir ça. Message spécial pour Bédard, qui a fait un intro que je n'ai pas plus utilisé, malheureusement, Bédard, comme la raison que je t'ai expiée, parce qu'il y avait des montages vidéo à l'intérieur. Si vous voulez, je vous invite, la gang, que vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur YouTube, après le show, ou même pendant le show, le draft n'est pas encore commencé. Si vous voulez voir l'intro, superbe intro, de nul autre que Bédard. Gros merci à toi, mon cher. J'aurais vraiment aimé ça, le mettre, crois-moi, crois-moi sur parole. J'ai tout essayé, ça ne fonctionnait pas, malheureusement. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez hier, j'avais quelques hypothèses sur la table. La première, Nashville, qui ont deux bons gardiens, le repêchage est à Nashville. Regardez donc ça, les rumeurs, aujourd'hui. On serait intéressé à transiger Askarov, qui est considéré un des trois meilleurs espoirs, qui n'a pas encore disputé un match de la nationale de hockey, âgé de 21 ans. Il était repêché dixième, il y a quoi, deux ans à peine, trois ans, en 2020. Les fameuses années de Goulet, je ne me trompe pas, l'année de Goulet. La gang, surveillez ça de près. Qui pourrait transiger que le Canadien également? Les Capitals de Washington. Si on a des bruits de corridors, de plus en plus persistants, Mishkov, il y a une destination en tête. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas dix. Il y a une place qui va aller jouer, et c'est à Washington. Est-ce que ça enlève de la valeur pour les équipes dans le top cinq à transiger? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a moyen de moyenner et de jouer un peu avec ça. Qu'est-ce que pourrait aller chercher les Canadiens pour le huitième rang, celui des Capitals, en retour du cinquième rang, advenant que Mishkov soit encore là? Parce que ça se pourrait aussi que les Caps transigent avec San Jose. Il pourrait y avoir une surprise, n'oubliez pas ça. San Jose pourrait prendre Mishkov au quatrième rang. Mon opinion, mon opinion, les quatre pics premiers devraient, en principe, rester intacts. C'est au cinquième rang, ça devrait se bouger. Mais on ne sait jamais, il va y avoir des surprises ce soir. Je vais être le premier surprise. Attendez-vous à voir des coups de circuit tout au long de la soirée. J'ai bien hâte de suivre ça. Puis dans l'épée des scénarios, les Canadiens n'arrivent pas à tranger leur choix et se tournent soit vers Mishkov, soit vers Smith ou à Leonard. Mais je ne veux surtout pas. Et le nom qu'on ne veut pas entendre ce soir à la gang, c'est Dvorski au cinquième rang. Dans l'épée des scénarios, si on entend son nom parce que le Canadien est tranger et qu'il prend au huitième rang, je peux vivre avec ça. Mais pas au cinquième rang, vraiment trop overreach pour lui. Je vous rappelle, dans une quinzaine de minutes, maintenant, du français, c'est lui qui va se joindre à moi. On est en avant-show. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vais en profiter pour vous lire vos commentaires. Je veux saluer Fanny Moncalfield qui est avec nous autres ce soir. Stéphane Defossé également. Jean-Maurice. Fauci. Tout est frouté. Larkin. Anthony. Salami Jambon. Vous êtes également plusieurs sur TikTok. Salutations à Nicolas, à Louis, à Kevin. Merci d'être là. XX Master FM qui est là également. Merci à vous autres. Mario. Quel beau message de Mario. Écoute, ça va vite à ce soir. Tiens, Mario. S'il vous plaît, Frank. Elle est venu en live demi-heure avant son temps. Faites-lui plaisir. Les pouces, s'il vous plaît. Let's go, la gang. Merci infiniment encore, Mario. Merci pour vos pouces. Vous êtes déjà en réserve 162. Écoute, hier, il faut que je vous le dise, on a battu un record au-dessus de 800 pouces. Et qu'est-ce qui est arrivé en début d'après-midi, la gang? On a atteint des 6000 abonnés sur YouTube. Merci infiniment à vous autres. Merci pour votre loyauté. Il y a du monde qui est là depuis le tout début de cette aventure-là. Il y a à peine deux ans et demi. Gros merci pour votre soutien, votre support. Alors, bienvenue au Nouveau également. J'ai reçu des mots, des beaux messages. Il y a des gens qui m'écrivent, ils disent « Frank, je suis rendu accro, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux plus en manquer un. » Bien, écoutez, merci. Ça fait plaisir d'entendre ces beaux messages-là. Merci à vous autres aussi sur Techia qui est là présentement. La chaîne sur YouTube, Frank Well. Donc, Frank Well. Présentement, on est 444 sur YouTube et on est en avance show. Hâte de voir tout à l'heure, quand le draft va commencer, combien qu'on va t'être. Merci Alexis, tu es bien fin. Merci également à Faye qui est là aussi, qui nous rappelle quelques rumeurs. Il y a eu des discussions entre Montréal et Chicago. On parlait d'un deuxième et d'un troisième choix contre un joueur du CH qui serait fort probablement Edmondson. Ah oui, ah oui, on va chercher des vétérans pour entourer nos jeunes. Quand même spécial ce qu'on fait comme mouvement du côté de Chicago. On va chercher Nick Foligno, qu'on signe pour deux ans. Là, on est recherché Edmondson. OK, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas accélérer trop rapidement la reconstruction. David, épique soirée, content d'être avec vous. Merci beaucoup David, tu es bien fin. Gros merci à toi. Et quand vous voyez le logo, c'est parce que David Gosselin est abonné en tant que membre. Et ça donne l'occasion en plus de voir des shows comme les deux d'hier et avant-hier, David. Où est-ce que j'ai prêté ma coche pour Luc Dubois et j'en ai ma réaction pour la transaction impliquant. Je vous rappelle pour ceux qui se souviennent de ce show Nanou. Transaction quand même importante ce qu'on a sacrifié. Merci beaucoup pour ton cornet, Ticou. Merci à toi. Le Canadien a sacrifié le 31e et 37e choix. Regardez donc ça. Avant jusqu'à l'heure à 12, on retournait de bord. On a donné leur 37e choix, qui se trouve un choix début de deuxième ronde, au Lightning de Tampa Bay. Ben oui, ben oui, je ne sais pas. Mais c'est correct. Correct, on a été chercher un vétéran du côté. Ce matin, on en chatte, c'est Colton, Ross Colton, c'est ça? Qui qu'on a été chercher, un vétéran qu'on a été chercher du côté de Colorado. Transaction impliquant Colorado et le Lightning un peu plus tôt aujourd'hui. Salutations à Steve, salutations également à Mathieu Paquin. Mathieu, ça fait, je pense, un an qu'on a tenté de faire ça. Un an, un an, un an, facile. Oui, Colton, Ross, merci beaucoup. Ce n'est pas le Rick Scalton. Ça, ça peut m'arriver des fois que j'inverse les noms. Ça arrive, Tron, ça arrive. Ce n'est pas le Rick Scalton, je veux confirmer, OK? Je confirme ça. Il y a beaucoup de générosité ce soir, des beaux messages également. Je veux aussi souligner, Obsylon, qui est également un nouveau membre. Merci beaucoup, Obsylon, à toi. Gros merci. Très apprécié. Merci à McFly aussi. Beau succès, bravo. Bien fin, bien gentil. Oh, nouvelle importante qui nous est rapportée par Elliot. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on ait nos insiders ce soir également avec nous autres. Ce n'est pas le fun, ça. Elliot qui nous confirme que c'est Carrie Price qui fera l'annonce du choix repêchage. Oh, c'est-à-dire qu'il va y avoir… J'ai des messages ici de ma chère. Attention, écoute, écoutez. Moi, j'ai ma recherchiste en chef, Mel, que je salue, qui vient de m'écrire ici un message. Guillaume, il est en France présentement. Il passe une nuit blanche pour nous écouter. Alors, Guillaume, merci d'être là. On va donner le meilleur show possible pour ne pas que tu t'endormes ce soir. Et j'espère que ça va péter fort et qu'il va y avoir bien des feux d'artifice à Nashville dès 19h. Dès 19h. Oh, Mario Boudreau. Et là, Mario, tu me mets une mission difficile ce soir qui veut que je lise le message de Fauci. Message alerte rouge, semble-t-il. Merci beaucoup, Mario. Alors, c'est quoi ton alerte rouge, là? C'est quoi ton alerte rouge, Frank? Fulci, Frank, oui. Attention. Est-ce que vous prêtes? Non! Non, 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 non. Là, le Fulci, tu cherches le trouble. Non, 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 non. Là, je vais vous mettre là-dessus, les boys, là. Faites des recherches, voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, là. Francis, est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai, cette affaire-là? C'est pas vrai? Non, OK, c'est pas vrai. OK. Il va embarquer tout de suite. Il est pas capable d'attendre encore. OK, je t'embarque deux minutes, là. Deux minutes, Francis. Oui, Francis, un outsider. Tu sais ton rêve de voir Askarov à Montréal? Oui. Kevin Weeks vient d'écrire que c'est une rumeur sur le plancher en ce moment. Bon, et voilà! En ce moment même, regarde bien le tweet. Kevin Weeks rumbling on the draft. I'm also hearing that there's a chance that the NHL Preds NHL top G prospect could be on the move via trade, perhaps to the Canadiens Montreal. Francis, vous l'avez appris la gang en primeur. Francis, on a parlé cette semaine. On a parlé depuis un petit bout de temps. Askarov, gardien numéro un d'avenir. Faut pas mettre ça de côté. Mais, est-ce que tu penses? Askarov, 15e choix, ça suffit. Pardon? Ça veut dire qu'on est recherché le 12e choix. Ça veut dire qu'on arrête. Le 15e. Le 15e. 15e? Perrault. On se croise les doigts que Perrault est encore là. Mais rendu à 15e, je regarde. Il y a des prospects qui m'excitent beaucoup moins. J'en ai une couple dans ma liste. Mais, tu sais, exemple, Édouard Salé. C'est des gars, tu te dis, ouais, ils sont peut-être offensifs. Peut-être pas. Anyway, juste. Un peu moins. Ce qu'il faut souhaiter, Gapero, c'est encore là. C'est pas impossible. C'est que le Canadien, écoute, Price est prêt. Il est là. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'ai bien, bien hâte de voir. Peut-être que ça va être un jeune joueur aussi. Tu sais, on sait pas. Peut-être pas nécessairement le 5e choix, mais je serais vraiment pas étonné de ça. C'est parce que si les Preds échangent ce soir, c'est pour aller chercher un choix très haut devant leurs fans. Ben là, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas juste pour un... Mais, tu sais, 5e, eux autres, là, ça peut... À moins, écoute, je voudrais regarder. À moins qu'il y ait une autre équipe dans le top 4 qui voudrait étranger pour Askarov, je serais très surpris. Les Canadiens en ont vraiment besoin d'un bon gardien. Tu sais, ça vient appuyer les hypothèses qu'on a eues hier. Tu sais, quand on était déçus parce qu'on voulait absolument avoir, par exemple, un Herbal comme repêché 31e au 37e. Oui. Les Canadiens, finalement, ils n'ont peut-être pas besoin de ces deux choix-là s'ils se tournent vers Askarov. Peut-être, mais je veux dire, ils ont fait... Ah, c'est comme prendre un goal-là avec le 5e choix, là. Ah, ça me fait mal. Ah, ça me fait mal. Mais Price, t'as-tu fait mal quand tu y penses, après tout? Price, t'es unique. OK. Hé, Francis, je te laisse répondre, tu reviens tout à l'heure, mon homme. Oui, oui. Doc Holliday, merci beaucoup à toi, mon cher Doc. Écoutez bien ça, nos sympathies. Frank, par exemple, je reviens à Boston, j'ai envie de pleurer. Là, est-ce que tu pleures de jouant, de nostalgie? Pourquoi tu trouves la petite boule, Doc Holliday? Explique-nous ça. Est-ce que tu es content d'arriver? Écoute, mes sympathies. Écoute, là, mes sympathies. Honnêtement, mes sympathies. Sinon, écoutez, un petit rappel des joueurs qui pourraient intéresser les Canadiens de Montréal. J'achète pas ça deux secondes, histoire de Dvorski, là, à moins qu'on glisse au 15e rang et qu'ils soient encore là. Puisque c'est quand même étonnant. Dvorski devrait sortir dans le top 10, fort probablement. Écoutez, les trois premiers, s'il ne devrait pas y avoir de surprises, on parle de Bédard, bien entendu. Puis ce qui est le fou, c'est qu'on n'a pas parlé pantoute de Bédard depuis à peu près un mois et demi. Parce que Bédard, on sait qu'il s'en va à Chicago. Ça, c'est réglé. Deuxième, ça va se jouer entre Fenty Lee et Carlson. Je ne suis pas sûr à 100%. Je dirais 80% que Fenty Lee va sortir deuxième. Une petite possibilité quand même qu'on brûle les cartes et qu'on est avec Carlson. Troisième rang. Fort probablement, Fenty Lee ou Carlson. Et là, c'est au quatrième que ça peut jouer. Est-ce qu'on va se tourner vers Mishkov du côté de San Jose ou on va y aller vers Will Smith. Et tout dépendant, c'est là que ça va se décider, mon opinion. C'est Canadien de Montréal. On a la possibilité de repêcher Will Smith. Je ne suis pas certain qu'ils font le deal pour Raskarov, les préleurs de Nashville. Par contre, c'est Mishkov qui est là. Ah, là, attendez-vous à voir le Canadien bouger, que ce soit avec Nashville, que ce soit avec Chicago, c'est-à-dire avec Flyers de Philadelphia ou les Capitals de Washington. Arizona, je serais très surpris qu'on recule d'un seul rang. Arizona va devoir conserver leur sixième et douzième rang. J'ai bien, bien l'impression. Chose certaine, ça va être super le fun. Ce n'est pas déjà fait. On est plus de quoi, 600? On est 750 au total. Je vous invite à liker, mettre des j'aime, à me suivre. Ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Twitch. Gros show ce soir. On est en avant-show, je tiens à le préciser. Ça avait manqué le début. J'ai montré une partie du bon moment quand on a fait la loterie. Maudit que ça va être le fun. Maudit que ça va être le fun. Maudit que j'ai hâte. Je regarde vos commentaires pendant ce temps-là. J'ai X-X. Frank, on n'a pas parlé de l'offre des Wings. Les Wings, c'est vrai, sont dans le portrait. Tu as raison aussi. Je n'ai pas parlé. Qui ont, si je ne me trompe pas, le neuvième choix, n'est-ce pas? Le neuvième choix, les Red Wings. Puis, ils ont un autre choix. Ils ont deux choix. Le neuvième, rappelle-moi, c'est quoi la deuxième option qu'ils ont du côté des Red Wings. Luc, tu peux peut-être checker ça en background, si tu as une chance. Luc, dis-moi donc, les Red Wings, c'est quoi les deux choix qu'ils ont? Je fais mal là-dessus. Je sais. Mais non, écoute. Là, Mario, il va vous en faire. J'étais presque prêt. Là, je suis arrivé une demi-heure plus tôt. Puis une demi-heure, c'est beaucoup. OK. Ça se peut que je n'ai pas toutes les informations à la portée de la main. Écoute, ça fait bien des affaires à gérer ce soir. Ça va aller mieux quand les boys vont être avec moi. Là, j'ai le neuvième et le dix-septième contre le cinquième. J'aime ça, moi, ça. Aimez-vous ça, vous autres. Luc, t'aimes-tu ça, toi, Luc? Moi, j'aime ça. Je te l'écris dans le chat privé. Je te l'écris dans le chat privé. Good job. Fait que Thermite Québec, t'es trop tard. Oh! Ça l'est passé. Bonjour, Thermite. Oui, excuse-moi. J'aime ça, Thermite. J'aime ça, oui. On le fait? Le neuf-dix-sept contre cinq, oui. Le neuf-dix-sept, tu repêches le goal-là. Le neuvième, tu repêches en avant. Parce que ça reste un drap de joueurs d'avant. Non, non, c'est ça. Bien, écoute, on le fait. Si. Si. Si on ne veut pas Michkov. Bien, si c'est Smith. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on le fait. Pas sûr. Alors, on était supposé te casser de toute la place si le Canadien ne repêchait pas Michkov. Euh, non. Ça dépend de ce qu'on a. Attends une minute. Je ne sais pas. Vous aviez bien à l'être basculé. Ce Canadien ne repêche pas Michkov. Non, non, non. Attends. Non. On va chercher. On va faire des choses la semaine passée. Non, je ne casser rien moi soir. La seule affaire, je vais casser si on va chercher Dvorsky ou Earnbacker. Oui, oui. Quand je t'ai avant. Non, 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 non. La pression est montée. Parle-moi pas Dvorsky à soir. Non, non. Fouchi, tu l'as eu. Puis en passant, je n'ai absolument rien contre les Slovaques. Honnêtement, c'est des gars qui travaillent. Je les aime. Ils ont des belles attitudes. Je parle entre autres de Slavie et de Messrs. Mais il y a des meilleurs, je pense, que Dvorsky. Oui, c'est ça. Il y a des meilleurs que Dvorsky. Oui. Ça gêle un peu ton bord. Ça gêlerait pas ce soir. Parce que là, tu es dans une mauvaise position, mon Luc. Ça lag. T'es-tu sur ton Wi-Fi? Non, OK. OK. On revient. Écoutez, on est à peu près 15 minutes du draft. Mais là, nous autres, le show, Matt, Francis et Luc vont se joindre officiellement avec moi dans cinq minutes, à peine. Mais c'est 15 minutes avant le draft. Oui, 15 minutes avant le draft. Parce que ça ne commence pas à 7 heures pile, le draft. Ça va commencer à 7 heures et 10. Je vous le dis. Demandez à ceux qui sont dans le chat présentement. Je sais qu'il y en a déjà plusieurs, par expérience. C'est si vous voulez être pour le draft. Vous ne voulez pas regarder Détanel se parler de long en large des gars. Vous voulez voir les réactions. Vous voulez réagir à chaud avec nous autres. Et puis, vous allez avoir votre argent. Je vous en garantis. On va vous donner live les résultats. On va vous parler également des joueurs. Parce qu'on a fait quand même nos devoirs. On connaît nos gars. Donc, on va vous parler d'eux autres. Et puis, on va échanger avec vous dans le chat. Parce que je veux avoir vos réactions également ce soir. Je veux également, entre autres, prendre un message ici de Jean-Maurice. Est-ce qu'elle arrive pas assez bon pour être meilleur que Saros? C'est parce que Saros, au salaire qu'il commande, c'est moins intéressant pour faire une transaction avec le Canadien de Montréal, par exemple. Alors, le Canadien va prêtre tout de suite. Eux, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un gardien de but qui va grandir avec l'organisation. Checkez bien la patente. Ceux qui aient de la numérologie. Regardez tous les gars qu'on était cherchés. Les gars de 21-22 ans. Barron. On était cherchés. New Hook hier. On était cherchés. Doc a 21 ans l'année passée. On veut que les gars grandissent tous en même temps. Toute la gang. Les Goulet. Les Jankins. Slavie, c'est un peu plus jeune. Mais on les connaît tous. Le Carfield, Suzuki, ils vont tous avoir entre 21-23 ans. Et ils vont tous arriver à leur pic en même temps. Et là, on va avoir une belle fenêtre qui va s'ouvrir. On va être très compétitif d'ici 2-3 ans. C'est ça l'objectif. C'est ça le plan. C'est pour ça qu'on a fait la transaction New Hook hier. On ne peut plus attendre 5 ans avant de repêcher un gars. Puis on va voir juste ce qu'il va nous donner dans 5 ans. On veut avoir des résultats rapidement. Rapidement. Sans sacrifier le futur. Ça, c'est important. On ne veut pas sacrifier le futur non plus. N'oubliez jamais une chose aussi. Le Canadien a seulement 50 contrats. Il ne peut pas en avoir 80. À un moment donné, c'est beau repêcher plusieurs bons potentiels, il faut que tu sois à mesure d'y signer. C'est pour ça que des fois qu'on s'avance avec des gars qu'on ne peut pas signer, on ne leur fait pas d'offre. Et on les perd pour nada. Je veux remercier une belle donation de Anthony Lajeunesse. Merci beaucoup, Anto. Écoute, j'accepte tout de suite, Anthony. Je vais te dire, bien franchement, Anto, tu me donnes Askarov, il est juste le 15e, puis je pense que je le fais. Fait que si tu me donnes le 24e en plus, il n'y a même pas de questions à se poser. Puis là, on peut commencer à jaser. Le Canadien, il pourrait être tellement occupé à ce soir qu'il pourrait prendre ces deux choix-là pour faire deux autres transactions avec ça. Il est capable de le faire, il pourrait le faire. En tout cas, peut-être qu'on va être déçus. Peut-être qu'il n'y aura pas de deal pantoute à ce soir puis tout le monde va repêcher l'1 à 32. Je serais étonné, mais ça demeure dans le domaine du possible. Mais par expérience, une équipe haute, la ville haute, absolument s'arrange pour faire des coups fumants. Et je ne serais pas étonné de voir Barry Trotz essayer de bouger du côté de Nashville. Merci pour ton cœur. Très apprécié, Simon. Gros merci à toi sur TikTok. Bien fin, bien bien fin. Merci encore, Anthony. Très apprécié. Question ici de Mitch Frank. Est-ce que tu es en colère sur le CH? Repère Jack Benson. Je ne suis pas en colère parce qu'il y a énormément de potentiel. Merci pour la rose, Uri. Je ne suis pas en colère. C'est juste que je pense que c'est un petit peu tôt pour le repêcher. On pourrait faire une transaction, exemple, avec Philadelphie pour le 7e ou avec Capitose le 8e. On a des bonnes chances de l'avoir encore ce terrain-là. Puis si jamais il n'est plus là, il y a moins d'aller chercher d'autres bons jeunes. Je le sais, certains, déjà, je vous vois venir. Ah, encore des petits bonhommes, des petits joueurs. Il est déjà trop petit à Montréal. Mitchkov, là. Je l'ai vu à côté d'Antonio Martineau. Anthony Martineau mesure 5 et 10. Anthony Martineau était plus grand que Mitchkov. J'ai regardé les semelles. Il était blanche, épaisse de même, de Mitchkov. Je ne serais même pas surpris qu'il mesure 5 et 8. Là, je ne vous raconte pas de la bullshit, là. Mon cousin a été repêché en national de hockey. Son agent était du à son âme. Le grand, l'ancien joueur du Canadien de Montréal. J'ai un blanc de mémoire. Peu importe. Ça va me revenir un moment donné ce soir. Il y avait une méchante paire de mains. Ça n'avait pas de mousse-mousse-en. Je pense qu'il mesurait 6 et 5, 6 et 6. Il était repêché par le sénateur d'Ottawa. Et puis, il me disait, écoute, Frank, les gars, ils se garantissent tout d'un pouce au deux. Regarde, si c'est de même, là. D'ailleurs, Slafi, rappelez-vous, il a rapetissé après son draft. Les gars, ils se boostent, là. Après ça, une fois de rapetissé, tu te rends compte, finalement, il n'est pas 6 et 5, il est 6 et 3 ou 6 et 4. Mais l'important n'est pas là. C'est que si on est prêt à avoir un Michka, parce qu'il a du talent, même s'il est petit, on peut avoir un Benson, même, je ne vais pas comparer les deux joueurs, le Benson a quand même moins de talent. Si on voit qu'il a le talent pur, je ne serais pas choqué pour répondre à ta question. Ça ne me choquerait pas en tout. La gang, on va inviter nos chers collaborateurs. Matt va sûrement se jouer un peu plus tard. Je sais qu'il y a une panne d'électricité, notre chère Matt. Alors, je vous prête, on start ça. Alors, c'est un forum spécial ce soir. Ce n'est pas un forum comme les autres. C'est parti. Matt va être là, il va être là, le chatant. Il s'est arrangé pour que son électricité fonctionne ce soir avec la grosse génératrice. C'est parti. Le forum, une présentation de Jimmy Absenot, courtier, numéro 1, Raymax. Nos collaborateurs ce soir, Matt Man, Francis, et Luc, votre animateur, Frank Will. Matt Man! Matt Man! Yes! Francis! Et Luc! Bonsoir. Gilles Lupien, ta réponse. Gilles Lupien, merci, merci. Tu as les cas encore dans le chat. Frank, tu viens-tu juste de découvrir le Smellgate? Le Smellgate, comment ça? Ça, c'est à cause des smells de Mishkov? Non, non, ben écoute, là, regardons la photo, là, sérieux, là. Le Smellgate, c'est Frank qui a inventé ça. Le Smellgate. Moi, c'est comme Vasilepsi, le vrai pé, avec, en finale, la Coupe Stanley, comme je lui ai montré, comment il était big, dans le monde. Ah, oui, oui. Il fait 40 livres de plus que l'autre. Oui, oui, bien oui. Le Smellgate, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui puait des pieds. Oui, oui, oui. Non, non, non. C'est clair. Vous m'avez trouvé, c'est correct. C'est qu'anglophone que je suis, là. Ah, oui. Hé, les boys, ça va être un gros show ce soir. Dans six minutes, le draft va débuter. Il y a eu beaucoup de rumeurs aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vous ont attiré plus l'attention. Je peux commencer avec toi, Luc. Je n'ai pas eu l'occasion de te parler tantôt, vraiment. De quoi, c'est pour le draft? Les rumeurs que tu as entendues au courant de la journée. Laquelle qui te signe le plus? Mais tu te signe le plus. Moi, je n'aimerais pas que le Canadien j'allais chercher un Askarov. Ça, ça me... Carey Price, ça avait été quelque chose. On s'avait comme dit qu'on devait avoir celui-là de LA. Je ne me rappelle plus. C'était Capitard. Capitard, exact. J'aurais aimé mieux Capitard que Carey Price. On a accepté Carey Price. Ça a bien été. Mais un gardien de but, ça ne compte pas de but. Ça fait que allons-y de même, là. Mais tu sais, je suis content de l'avoir, Carey Price. Mais s'il vous plaît, pas de gardien de but, là. On a souffert cette année, là. Ça a été dur comme année pour le Canadien, là. Ça n'arrive même pas qu'un goût, là. T'as bien un Dvorski, t'as un Askarov, toi. Non, arrête de t'inventer des niaiseries. Tu ne repèches pas des Vorski 5e, là. J'espère pas. Mais non, mais non, mais non. Avant de laisser la parole à Matt, je veux remercier Ryan Clément, nouveau membre, la loge président. Gros merci à toi, mon Ryan, très apprécié. Matt! Qu'est-ce que tu penses des rumeurs? Entre autres, 5 hommes s'attendent pour Kintou. J'ai bien occupé aujourd'hui. Moi, ça m'a fait très quand j'ai vu Petri. Pour l'abandon de droit. J'étais crampé. Écoute, essayez-tu de la refiler, celle-là? Non, merci. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas été enchanté par les rumeurs aujourd'hui. Mais ce que je trouve cool, c'est que les Canadiens sont… La force qu'avait dit Barry Crott, ce n'était pas fou, que le Canadien avait un des choix les plus importants du draft. Dans un petit temps, celui de Conor Beddor s'entend. Je pense que le Canadien a le beau rôle, parce que tout dépend de ce qui se passe en dessous de lui, tu comprends, il est dans la bonne position. Exact. C'est normal que le Canadien est parmi les équipes qui reçoivent le plus d'appels. Le quatrième, c'est le pivot. Le quatrième, c'est le pivot. Exactement. C'est lui qui va guider le choix du Canadien. Exact. C'est ce que je trouve excitant. Je trouve qu'on est dans une bonne chaise. C'est pas vrai. Avec les noms qu'on a, on est dans une bonne chaise. C'est sûr qu'on a un produit excellent. C'est pour ça, Frank, Askarov, j'y ai repensé. Non, 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 non. J'aime autant mieux aller avec ce que Bob disait hier. Quand il va avec des goalers qui vont donner une belle saison, qui vont avoir un beau parcours en série, mais d'avoir des joueurs solides. Écoute, Frank, quand tu y penses, tu as la chance d'avoir un Will Smith, un peu importe. On ne sait pas ce qui va se passer. L'année passée, tout le monde s'était Shane White le premier. Regarde ce qui s'est passé. Il s'est ramassé. Il s'est fait pic combien? Quatrième. Et voilà, fait que, tu sais, ce n'est pas arrivé pour n'importe quoi. Fait que ce que je veux dire à ce soir, moi, je veux, on pique. On pique cinquième. À moins que... Oh, mon Dieu. Ça, c'est quelque chose, ça. C'est flûché. Ah, mais oui, je n'étais plus capable. Tu es trop négatif. Il est étonné. Il est étonné. Ben, tu vois, moi, je pense pareil comme toi, Matt. Tu sais, comme je disais, là. Tu sais, on s'est fait. On a eu de la misère cette année, là. Tu sais, on a vu beaucoup de blessés. Beaucoup de... Ouais, Frank est parti. Je ne sais pas. Il est allé faire un peu pique. Je ne sais pas. Il a manqué de quoi. Fait que, tu sais... Il est à la minute 35 du début de la session. Ouais, il est étonné. Il est étonné. J'espère qu'il n'a pas perdu l'électricité. En tout cas, moi, je... Moi, je l'ai perdu de mon bout aujourd'hui, mais bon. Ouais, mais comme je te disais, tu sais, il faut quand même repêcher un avant. C'est un drap d'avant. Il ne faut pas chercher un défenseur ou un gauleur. Il faut pas chercher un avant que ce soit... Tu sais, un centre primordial, si t'es pas capable de mettre la main sur un centre, va te chercher quand même le lié, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il faut pas te courir à la sommité de la Suède, puis cinq ans plus tard, tu sais, ils retournent chez eux pour ne pas entendre parler, là. Ben, c'est le risque avec... Tu sais, c'est parce qu'aussi, Luc, l'affaire, c'est que les cinq premières positions, c'est des attaquants qui sont intéressants, tu comprends? Fait que je verrais pas pourquoi qu'on irait chercher un défenseur quand on... En tout cas, il y a un défenseur dans le top 10. Ouais, ouais, ouais. Un défenseur dans le top 10, c'est le même d'accord. Moi, c'est ça, ouais. Quand même jusqu'à 12-13, dans les 20 premiers, il doit y avoir trois défenseurs, je me trompe pas. Ben, j'en ai un... Tu sais, je vais en couvrir un tantôt, là, qui est excellent, puis que tu peux te ramasser en 15e position, par exemple, puis d'avoir un sale, là. Je veux dire, c'est comme... C'est des très bons... C'est un très bon défenseur. Qui, tu sais, c'est... Renbacher, il y en a d'autres aussi, là, je vais parler, là. Hey, Frank, il est revenu. On va voir un show, finalement. Majite-toi donc, pas l'électricité, bang! Oh, mon Dieu! C'est ce qu'on s'est passé. On a continué à parler. On a passé les donations, quand il était pas là? Hein? On s'est même pas là du coup. Tiens, François n'est plus là avec nous. Oui, des donations à ce que... Ben, tiens, je vais les faire en rafale. Ouais, ouais, non, mais ouais. Stop, Frank! Réponse cinquième, où on s'avance qualité. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Sébastien. Écoute, Sébastien, je comprends que t'aimerais bien ça, qu'on s'avance, là. Plus de chances qu'on recule, qu'on s'avance, j'ai bien l'impression. C'est mon feeling, là. C'est mon feeling. Mais, les gars, goulez, le cinquième, le deuxième, vous le faites, oui ou non? Goulez, le cinquième? Ouais. Non. On va avancer le deuxième? Ah oui! Non, ben, je pense que... Moi, oui. Non, je ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça? Non, non, non. Je fais ça, on les trois. T'as dit que t'as mis à m'occuper, à la soirée. Après, moi, il est sur le quart, là, Francis. Oui, oui, oui. J'en laisse sur le quart. OK. OK, je vais même te mettre ici pendant que tu réponds. OK, on y va, Mick. Je ne le fais pas. Jack Eye, merci beaucoup. Merci, Frank, de nous permettre de vivre le repêchage ensemble. Merci, monsieur. Merci, Matt, Bob et Luc. Ce n'est pas beau, ça? Un petit pouce, merci. Merci de donner à ça. Merci beaucoup. Hé, déjà, 315? Ben là, on peut monter ça à 450. D'accord, là, on est déjà quasiment à 1 000. Et là, pendant ça, là, attention, on voit embarquer sur le stage. Ah oui, ben oui, ben oui. Il se fait huir comme à l'habitude, Gary Bettman. Ben c'est ça, c'est clair, c'est clair qu'il se fait huir. Bon. Là, j'espère. Je veux remercier aussi Mario Boudreau. Askarov, inutile dans la ligne. Où va le CH? Le temps de Price, on n'avait pas la même équipe. C'est sûr. Est-ce qu'il y a la beauté de tout ça, là, les gars? On peut avoir chacun nos opinions. Même moi, j'aimerais bien savoir Askarov avec le Canadien de Montréal. Ben c'est un gardien. C'est un gardien. Fait, il faut que t'en rentres plus longtemps, tu sais. Ben il y a 21. Non, non, mais il y a 21, là. Il n'y a pas 18. Il y a ça. Dans deux ans, il va être prêt, là. Dans deux ans, il va être prêt. Ben toi, tu dis ça, mais n'oublie pas, là. Tu sais, peut-être tu vas y en prendre trois, là. Peut-être. Peut-être. Et so what? So what? Ben, so what? So what? Attention! Nouvelle importance de fait. Je vous le dis, on est à la bonne place. C'est du site, ça se passe. Le CH refuse l'offre des Preds. Alors, il n'y aura pas, semble-t-il, de transaction entre le Canadien de Montréal et les prédateurs de Nashville. Semble-t-il. Semble-t-il. Ou bien... C'est le 15 et le 24 que toi, tu parlais pour le Preds. Les Preds, oui, c'était... Ouais, OK. Ah ouais, il est loin le 24. C'est le 15 et le 24, ou l'autre, c'est le 9 et le 22, si je ne me trompe pas, avec les Detroit. Ouais, ça, c'est Red Wings. 9 et le 17. 9 et le 17, 9 et le 17, exact. Ouais, c'est mieux, là. Ouais, c'est mieux, mais... Écoute, j'aimerais bien ça. Mais tu sais, Matt, 9 et le 17, tu le fais-tu pour le 5e choix? Pour pogner Worski, ben oui. Comment ça me fait que tu vas te voir Worski, toi? Non, non. Attends, attends. Ça dépend qui est sorti dans les 3 premiers. Ouais. Ouais, ouais. Ben moi, non, le 4e. Non, les 3 premiers. C'est San Jose, moi, j'ai hâte de voir qui vont reprendre. Non, moi, je veux avoir une possibilité de trade avant San Jose. San Jose, je suis sûr, si c'est pas... Moi, je pense qu'ils veulent Michkov. Il y a une raison pourquoi ils sont muets comme ça, là. Il y a une raison, là. Je pense qu'ils voulaient pas faire la vague. Mais pourtant, les bruits de corridors, beaucoup, beaucoup de rumeurs comme quoi que c'est une seule destination possible pour Michkov, puis c'est Washington. C'est Washington, moi, j'entends du ça aussi. Beaucoup. C'est des personnes de renommées, on peut les nommer, là. Il y a, entre autres, Martin McGuire qui en a parlé. Il y a également Danny Dubé qui en a parlé. Non, non. Écoute, les gars sont sur le spot. Oui, vas-y, Martin. Non, non, mais je sais ce que tu dis, là. Oui. C'est super logique. Oui. Mais si j'étais une des sept équipes en dessous, à part la première, là, Oui. J'ai des petits pep-tocs, là. Je te vois arriver. Moi, je vais, père. Non, non, mais j'ai des petits pep-tocs. Viens, on va venir, on va se parler, on va se prendre un petit hot-dog dans la cafétéria, là. Oui, oui, oui. Honnêtement, c'est toi, José Michkov, le gars, ça a été dit partout qu'il pourrait même sortir avant, là. Fait que, en tout cas, c'est une belle histoire. C'est très, oui, exact. C'est une belle traje de vie. Richard Tardif, merci beaucoup à toi, mon Richard. On pique exactement, mais pas de petits joueurs à talons hauts, et encore moins, hier, Slav Askarov. Salut la gang et bon show. Merci beaucoup, Richard. Merci, Richard. Parlant de gardien de but, on voit Pekka Rainey qui est avec sa guitare. Il va-tu jouer un petit solo de jazz ou je ne sais pas quoi? Non, mais c'est le country. Ça me rend à l'aise. Ah non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Je ne sais pas. Attention, OK. Juste une seconde. On va voir ce qu'il va se passer. Il va dire merci à la ville, merci à tout le monde. Non, il va falloir possible. C'est sûr que c'est connu Bédard. S'entends-tu, là? Oui, non, non. Il n'y a pas de surprise, là? Non, non. Si ce n'est pas connu Bédard, je fais une gigue, OK? Je l'ai fait live. Je l'ai fait live. Je vous annonce une primeur, là. OK? Ça va être Bédard. Vous pouvez être bel essai, là, Bédard. Vous l'avez appris ici en premier. Tu vois, là, je ne suis pas sur le bout de ma chambre. Il y a un malaise à la TV. Oui, il y a un malaise. Ah non, OK. Moi, je ne le vois pas en ce moment-là. Je suis très content. C'est lui. Honnêtement, là, il est comme, je ne sais pas, statut cire. Bon! Moi, il faut que tu m'en parles, parce que moi, j'ai... Simon Labonté. Mishkov, dans la KHL, dans son année de draft, 20 points en 27 games dans la pire équipe. Ovechkin, 26 points en 50 games. C'est encore ça. Les gens ne réalisent pas à quel point Mishkov est un talent incroyable. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend... Ça dépend... Mais toi, je te donne... Je te pose une question, Luc. Toi, tu es directeur... Je vais recommencer. Toi, tu es directeur général dans la Ligue nationale. Tu y vas-tu pour le meilleur pick ou ce que tu as besoin? Moi, j'y vais avec... J'y vais avec le meilleur pick. Je suis désolé. Tu prends Mishkov. Mais si tu dis... Mais là, le problème, c'est ça. La chose avec Mishkov, c'est que c'est dans sa Ligue de Russes. Tu sais, on ne l'a pas vu pendant les championnats mondiaux. On n'a pas... Tu sais, tu n'as pas assez de... Je te... Ouais. En tout cas... Mais il est où? En ce moment? Il est où en ce moment? Ah, moi, c'est la deuxième, là. Non, non, non. Je veux dire, il se trouve où sur la planète en ce moment? Oui, Mishkov, puis il joue du country avec l'autre. Si vraiment, s'il y avait une affaire de politique, qu'est-ce que tu sais, puis il avait peur pour sa vie, puis son père s'est fait assassiner sur le bord d'une rivière, il serait-tu à Mishkov en ce moment? C'est mieux, les boys. Il serait ici pour jouer. Attention! Il reste 2 minutes 47 secondes. Et là, il y a déjà le chandail qui sont prêts. Fait qu'on ne va pas le transiger, Bédard, OK? Déjà en partant. Ben, ben, c'est assez bizarre. Pour une équipe qui a perdu toute l'année pour l'avoir... Oh, attention! Le Canadien de Montréal est sur le téléphone big time. Oui, ben oui. Il va y avoir le premier choix. Big time, ça n'arrête pas 2 secondes. Bon, OK. Alors, là, on vient sur les choses sérieuses. Sébastien Gondin, gros merci à toi. Nouveau monde, la zone des fans. Merci beaucoup. T'as-tu parlé avec Kent, Francis? Oui, oui, tout à fait. Kent Hughes m'a dit « Mange la merde, t'auras pas la primeur. » Il m'a dit « Tu me t'es rendu pour parler avec du monde sérieux. » Je vais être tranquille. C'est moi qui l'appelle sur l'autre ligne. Arrête de m'appeler. Il reste 2 minutes. Le père, Connor Bedard, il respire fort, très nerveux. Ah oui, on donne. Nerveux? Oui, on donne. Non, c'est ça. Ça s'appelle la fierté. C'est l'excitation de la fierté. La nervosité, aucun rapport là-dedans. C'est pour ça qu'il se tient. Ben Marc, je décris la scène quand le gars fait parce qu'il est nerveux. Excuse-moi, il fait pas ça parce qu'il va faire du yoga avant le repêchage. C'est pas drôle. Le père de Connor Bedard pis il est stressé. Quand moi, je sais qu'il s'en va à Chicago depuis le jour 1 qu'il a eu un... C'est la fierté, man. Je le sais, c'est ça. Parlons un peu de Connor Bedard, les boys. Un joueur, selon plusieurs, générationnel. Le gars que tu voulais avoir à ton équipe, ça va changer la face de cette organisation-là qui s'en est allée nulle part, qui est en reconstruction, en début de reconstruction. Et là, il vient de gagner peut-être un 2-3 ans de la reconstruction avec la vie de Bedard. On l'a vu déjà avec des transactions et piquant, entre autres, Taylor Hall. C'est pas fini. Ils vont avoir beaucoup de place sur la masse salariale dans les prochaines années. Ils vont pouvoir continuer leur progression, mais aussi accélérer le processus. J'ai mal l'impression. Alors, on va nommer dans quelques instants. Attention. Le cal, il remercie tout le monde en passant. Il est bien fin. Avez-vous vu son entrevue à un journaliste qui ne savait pas qu'il y parlait? Oui. Non. Dans la rue de Najule, il y a un gars qui faisait un vox pop sur le draft. Il est en train de parler au directeur général. Il ne sait même pas des Blackhawks. C'est une ville de hockey. Alors là, il remercie tous les fans des Blackhawks de Chicago, bien entendu. C'est sûr. Vous avez souffert l'année. On vous donne Conor Bedard. Attention, s'il vous plaît. Conor Bedard, c'est confirmé. Départs d'Arigina. Donc, un joueur de centre, 5 et 10, 185 livres, bourré de talent, pas beaucoup de faiblesse. On l'a vu au championnat de Juillard. D'ailleurs, je suis en rappelé, un joueur en compagnie de Joshua Roy au Mondial de Juillard l'hiver dernier. Donc, bravo à Conor. Good job, je suis allé miser 5 $ à Vegas, que c'était Conor Bedard le premier. Il vient de me redonner 5,75 $. j'ai gagné. Non, t'as 5 et 1, je te confirme. 5 piast et 1. Avec les frais et tout, t'es perdu de l'argent. Ouais, pas tant. Avec les frais de transaction. Je vais acheter un chandail qu'il faut s'acheter. attention! Il ne portera pas le chandail des Blackhawks? Non, c'est pas vrai, OK? L'une dresse 2. Mario Lemieux a déjà fait ça, vous vous rappelez, les plus vieux, Mario Lemieux, avait refusé de porter le chandail des Penguins de Pittsburgh. T'es-tu sérieux? Oui, ça a fait beaucoup jaser, ça. Il ne voulait pas se rapporter aux Penguins. Il est allé à Montréal, Mario. Ah, oui? Oui. Ça aurait-tu changé? Ça te change une équipe, hein? Ça te change une équipe. C'est là que ça devient excitant, les boys, hein? C'est là que ça devient excitant. Pas de suite, pas de suite. Fancy Lee Carlson, on ne sait pas. C'est ça, ou Carlson, Fancy Lee, c'est un déteur changeable, mais... Oui. Je pense que Fancy Lee va partir avant, là. Je pense que oui aussi, oui. Je pense que Fancy Lee va partir avant. Là, j'ai hâte d'en voir, par exemple. Alors, votre prédiction, les gars, pour le deuxième rang, c'est qui? Fancy Lee. Fancy Lee, Matt? Fancy Lee, oui. Fancy Lee aussi. Fancy, donc, il n'y a pas de transaction en jeu? Je ne le crois pas, ce n'est pas annoncé nulle part non plus. Alors, notre prédiction, c'est unanime. Unanime, vont sélectionner Fancy. Donc, à suivre, on va savoir ça dans 3 minutes et 15 secondes environ. Ça, c'est un anime. il a dit, le journaliste qui n'a pas voté McDavid, il voyait Bédard 5e. Ah oui. Là, on est au-dessus de 1200 sur les différentes plateformes. Juste vous dire, s'il vous plaît, on aimerait ça monter à des gros sommets, battre des records et pour ça, ça prend vos pouces et vous faites la différence. Des pouces, des cœurs, des j'aime, un gros boost présentement pour bosser la chaîne. Il y avait des affaires à fêter ce soir. On a atteint les 6000 abonnés, on va sûrement dépasser, ce n'est pas déjà fait, aussi les 3000 abonnés sur TikTok. Vous savez, c'est une nouvelle expérience pour moi sur TikTok. Merci d'être là ce soir et puis, on aimerait bien ça atteindre un nouveau sommet, un nouveau d'assistance en direct. En passant, le journaliste qui n'a pas voté pour... Il y a 5e. Il a donné, c'est ça, il a donné un vote de 5e place, mais quel zouf! Moi, j'ai enlevé le droit de voter live. Non, c'est ridicule. C'est un vote de 5e place. Pour les gens qui ne sont pas courants, explique de quoi tu fais référence, Francis. Écoutez, tu vois les votes pour les... Exemple, c'est les journalistes qui votent pour le Traffé Hart, pour le joueur le plus utile de la Ligue nationale. Et puis, tu vois le nombre de votes de 1e, de 2e, de 3e, de 4e et 5e place qu'ils reçoivent. Puis, c'est une comptabilisation. Un gars qui pourra avoir plus de votes de 1e place, c'est un gars, un autre gars pourrait quand même finir 2e si l'autre a beaucoup de votes de 2e puis lui a beaucoup de votes de 3e ou 4e place, ainsi de suite. Anyway, étant donné que McDavid a juste eu un vote qui n'était pas un vote de 1e place, tu peux facilement le repérer dans sa colonne, c'est un vote de 5e place. Ça, ça veut dire qu'il y a un journaliste qui a dit, non, mais que David, il n'est pas numéro 1, il est 5e joueur le plus utile de la Ligue. Je comprends que tu peux dire, en me disant, tu peux dire, Mathieu Kachok, il a traîné dans une série, tel gars, il a fait telle affaire, mais tu ne peux pas le mettre 5e, il est 2e, il est 2e au pire. Je ne sais pas. ces votes-là, ils sont faits avant que les séries commencent. Ah oui, non, c'est des votes sur la saison régulière, carrément. Oui, c'est ça, mais non, mais ils sont faits à la fin de la saison, ils ne sont pas faits avec les séries pour ne pas influencer. Non, non, c'est ça. Là, j'annonce, les gars, d'entre eux, on va voir la sélection d'Anneim, il n'y a personne sur le téléphone au moment où on se parle. Ben, j'y juge. Mais il n'y a pas de c'est sûr. Je pense que ça va 7 d'automne, le choix de... Je vous dirais, il n'y a rien de sûr à cet état-ci, parce qu'il y en a plusieurs qui espèrent que les Canadiens tentent de s'avancer au repêchage, mais il n'y a pas de téléphone qui sonne et les gens sont tous... Ils n'ont pas l'air enthousiastes, pas en tout. Ils se parlent avec les yeux, Franck, oublie ça. Ils n'ont pas l'air excités d'avoir la deuxième choix total. d'Anneim, là. Pardon? Il n'y a pas l'air d'Anneim. On disait, appelez-nous pas, ça ne sert à rien. Attends, il y a du texting qui se passe, par contre. Non, il est-tu en train de jouer à Clash Royale, lui-là? Peut-être. Il est sur son appel. Je regarde Blanche-Cueur, j'ai plus à Candy Crush. Candy Crush, Il y a word of things on a fait. Merci pour ceux qui ont répondu à l'appel. Déjà 460, on va monter ça à 5-600 les prochaines minutes, je le sens, je le file. 2 minutes 30 à faire avant la sélection. Quelles sont vos prédictions dans le chat? Alors, allez-y, c'est donc. J'ai fantié ici. Faye qui nous dit les talks sont déjà faits avant, Franck. On va mettre le téléphone qui peut sonner où c'est entre-temps, mais t'as raison. En général, c'est déjà réglé. Oh, on dit Michkov, il y a quelqu'un ici, un brave qui dit Michkov deuxième. Il y a Michov. Mais dis-tu que ça serait bizarre de voir tout le monde descendre? Écoute, ça serait incroyable, incroyable. Fancy Brombe, je suis pire avec Anaheim, puis tu dis à Washington, vous vouliez, ce que vous voulez nous donner. Il y a quand même quelques Michkov, il y a des Carlson, sur TikTok, on dit Smith. Ça, ça serait tout un mot ou ça, Smith deuxième total. Fentyli, Samuel, entre autres, Sacha aussi, qui vont avec Fentyli comme deuxième choix. Mais je pense qu'ils vont y aller avec Fentyli, ça l'arrête plus le genre de la maison à Anaheim. C'est le bonhomme, le bonhomme. Oui. Je vais mettre tout de suite la gang, je vais attendre. Par superstition. Par superstition, oui. On va attendre. Je me trompe 50% du temps, puis je suis à moitié raison. Je pense qu'on va… Je pense qu'on va… Mais pour ça, je n'ai pas de risques, OK? On a la réponse dans une minute dix-sept secondes parce que les gens veulent se timer ou s'avisent. On ne peut même pas encore. Non, ils sont encore à la table, ils restent tranquilles. Ça va être tranquille pour le plancher. Moi, j'ai l'impression qu'il aimait… En tout cas, ça a été dit aujourd'hui qu'il aimait Carson, de plus en plus qu'il aimait Carson puis qu'il aimait l'entrevue qu'ils ont passé avec. En tout cas, ça peut faire tourner… Moi, il me semble, moi, je me rappelle, je crois que c'était Francis, il aimait mieux Fantélie que Carson puis vers la fin, ça commence à être égal. Oui, bien écoute, je dois avouer que… Puis je l'ai dit dans un autre show, je n'ai pas vu Fantélie jouer tant que ça, mais je l'ai vu au championnat du monde. Puis tu sais, ça laisse un petit arrière-gout amer un peu. Oui. Ça fait descendre le hype. Puis peut-être que j'ai tort, tu sais, mais c'est parce que je me dis, il jouait avec des gars de troisième trio puis quelques gars de deuxième puis un gardien moyen qu'on veut trouver un remplaçant. En tout cas, Frank veut absolument trouver un remplaçant en place d'utiliser une chance. Non, non, non. Frank, je t'agace, je t'agace, je t'agace. Celui qui me voyait comme troisième gardien de but qui le saut, bon, ok, continue. Celui qui ne le voyait pas dans le national de ce tour. Un peu, Mais, fait que… Mr. Love demande quel poste il peut voir ça. Juste seconde, je vais répondre aux gens sur TikTok parce qu'ils sont quand même 250, c'est sur la chaîne Frank Well YouTube. C'est là que ça se passe ou avec nous autres présentement sur TikTok. Appelez Frank Well, vous allez le trouver. Frank Well sur YouTube, vous allez le voir tout de suite. Abonnez-vous en même temps. Let's go. Bon, ok, on est là, on va parler du côté. Êtes-vous prêts? Ah, ça, tu fais, il remercie tous les fans qui font un party présentement. Mais c'est normal aussi, hein? Attention, ça n'a pas à choisir. Je ne l'ai pas le test. Ben oui. Léon Carlson! il est Carlson! Je le savais! Léon! Carlson! Oh ben, c'est bon! Je l'avais collé! Je l'avais collé! On aime ça! C'est un bon choix, on est sur le téléphone du côté du Canadien de Montréal. Ah, on se l'a dit! mais l'autre, c'est fan de Téli en réalité, là. Léon Carlson! Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Léon Carlson, on ne peut plus, il est parti! Je vous l'avais sa connaissance! Ben, non, justement, il vient de recevoir l'appel. Il vient de recevoir l'appel, justement. Je ne voudrais pas un show à soi avec un peu. Léon Carlson, déjà une surprise en partant. mais ce n'est pas une surprise parce que moi, je n'ai pas arrêté de dire que 2 et 3 pouvaient être interchangeables. Luc! Ce n'est pas une surprise, là. Puis merde, il vient juste de le dire. C'est une surprise. Ce n'est pas une grosse surprise. Oui, quand même. J'ai posé la question à tout le monde tantôt, vous m'avez tout dit fan de Téli. Non, mais j'ai dit fan de Téli. C'est quoi le rang des autres équipes? Là, la troisième équipe à parler, c'est Columbus. Columbus, si ils se sont vus avec Carlson pendant un petit bout, ça change la date. c'est une bonne pièce de rechange. Je le sais! Je le sais! Ils sont prêts d'avoir Fancy Lee. Non, je le sais, mais vous étiez prêts à marquer Fancy Lee comme deuxième choix. Il n'y a rien qui n'empêche qu'elle arrive au troisième. Je pense que les championnats du monde, comme j'expliquais, ce que j'ai dit, c'est ça. Fancy Lee, c'est les championnats du monde. C'est des gars de troisième ligne, des goalers moyens, puis il n'a pas impressionné. Au contraire, ça a laissé un goût amer dans la bouche, sa performance. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui l'a fait glisser. C'était sa chance de prouver, de dire, moi, je peux jouer dans l'Union nationale l'année prochaine. Je suis grand, je suis gros, je suis bon. Puis là, tu as prouvé que tu n'étais pas prêt. Ça va être excellent. Ça se peut-tu que Columbus veulent reculer vu qu'ils n'ont pas Carlson, parce qu'ils se voyaient avec Carlson. Peuvent-tu reculer? ils veulent un joueur de centre, à mon avis. Ils vont être heureux, eux autres. Ils vont y aller avec Fancy Lee. Carlson, c'est un centre. Pardon? Carlson, c'est un centre. Fancy Lee aussi, je crois. Carlson a joué beaucoup à l'aile dans les deux dernières années, mais peut jouer au centre. OK, ça, je ne gère pas ça. Oui. Parce que c'est un jeu qui joue avec des hommes. Oui, exact. 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 Oui. On continue, on n'oublie pas ça. On est rendu à 1200 sur YouTube, si on peut liker ça, on va avoir des pouces le plus possible pour faire progresser la chaîne. Vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. On suit ça en direct. Dans 2 minutes 50, on va savoir quel est le troisième choix. Ça part en feu parce qu'on a déjà une surprise en Leo Carlson, deuxième au total. Et là, qu'est-ce qu'on nous réserve du côté du troisième choix? Troisième, Will Smith. Là, ça serait une surprise. Je ne peux pas croire, honnêtement, je ne peux pas croire. Moi non plus, je ne pourrais pas croire, mais j'ai eu le flash après-midi, j'ai dit, si Will Smith arrive deuxième ou troisième, ça te ferait un mélange. Parce que là, tout le monde disait, OK, les deux premiers, c'est celui-là, le troisième, c'est lui. Là, quatrième, cinquième, c'est... Mais là, imagine-toi, c'est un de plus. Il y a un peu de plus. Excuse-moi, je te laisse internet tout après, parce que je vois Martin Madden, qui est un gars très brillant, en passant, ceux qui ne le connaissent pas, qui est épiqué, directeur adjoint et il doit avoir eu son mot à dire. Il a été longtemps recruteur en chef. A, le fleur, il a fait des très bonnes acquisitions au cours de sa carrière. Probablement qu'il a vu peut-être quelque chose du côté de Fenty Lee, qu'il n'a peut-être pas aimé. Alors, les gars, j'ai hâte de voir la suite des choses. Vraiment, vas-y, mon mat. C'est parce que tu disais que Connobus cherchait un centre, mais si Carson a joué plusieurs saisons alliées, ce n'est pas le meilleur candidat comme centre. Est-ce que Mishkov, de bord, s'il regardait plus pour un centre qui est plus genre centré allié, est-ce qu'ils vont peut-être être tentés par Mishkov? Connobus? Ah! Je sais pas. Si tu regardes Carson, puis dans le fond, tes derniers scoutings que tu as faits, ils jouaient beaucoup à l'aile. Moi, mon gars, c'est l'ing, quand tu as un Johnny Gaudre à ton équipe, tu veux gagner maintenant. Et j'ai l'impression qu'eux autres vont aller chercher le joueur le plus près possible. Et Mishkov, ils ont 8 ans. Ah, ok, je comprends. 7, là, avec le... Oui, on n'a pas eu une année. Donc, Fenty Lee, je pense qu'il est quand même apprête assez vite. Il va manquer peut-être un an encore universitaire. Après ça, il va venir. Est-ce que les gens dans le chat savent quelque chose qu'on ne sait pas? Parce que je vois un paquet de gens qui disent que c'est Mishkov qui sort le prochain. Oui, moi aussi, je vois ça. Je regarde Twitter, je ne vois rien dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui parlent au effort dans le chat, je ne le sais pas. Mais je vois beaucoup de monde qui disent Mishkov sort en prochain. Écoute, on va suivre ça de près. On n'est pas de surprise près dans ce drap-là. Il y a une affaire qui n'est pas surpris pendant ça. Je vais te le donner tantôt. On savait qu'il y aurait des surprises ce soir. Ça, là-dessus, on sait qu'il va y en avoir. Je ne pensais pas que ça serait aussi vite que ça, par exemple. Et là, quand le bus va aller au Lutraison, qu'il s'en va sur le podium, ils vont parler. Ben là, ils vont remercier la ville de Nageville. Ça doit être très belle ville en passant. Oui. Et les gars, je ne suis pas surpris à passer à que le bus ne bouge pas. Il n'y a aucune rumeur comme quoi le bus voulait transiger leur choix. Ça, c'est jamais un peu. Ils se mettent tout à coup. Ben là, je l'ai dit tantôt, en blaguant. Il y a un coup de Michikov. Sinon, c'est pas bien avec lui, le troisième. Vite, vite, troisième avant que ça sorte. On va savoir dans quelques secondes. Laissez-vous, prenez une chance. Let's go! Je vois Fenty Lee, Fenty Lee à Columbus, Fenty Lee à 100%. Moi, je vois Michikov, Smith. Fenty Lee. Attention. Fenty Lee, Smith, Smith. Les trois ans. Oui. C'est pas ça là qu'il reste. Le plus long, ça refaire le chandail. Alors, il remercie les fans de la Columbus du directeur général Blue Jackets. Il est dans les blu-criages. Vous vous rappelez, on voit Trevor Timmons qui est là parce qu'il est en vie avec les blu-d'accus de la Columbus. C'est bizarre de le voir en background. OK. C'est quoi qu'il dit? Oui. Fenty Lee, donc il n'a pas de surprise là. On est parti. Fenty Lee. Fait que là, il est... Écoute, Adam Fenty Lee, juste le dire, la B-Baker, qui a remis la meilleure joueur en fait universitaire à son année recrue en plus. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Lui, il a réussi un gros bonhomme, 6 et 2, 195 livres, un gars de Toronto. Écoutez, quand on parle de gars rapide malgré son gros gabarit, il s'en est un. Il va-tu jouer à Michigan l'année prochaine? Moi, je dirais que oui, mais tu en penses, toi, Francis? Moi, après l'expérience du championnat du monde, j'espère. C'est ça, je me l'ai dit. Mais je pense qu'il va y avoir de la pression pour jouer, moi, sur place. Tu vas jouer avec Johnny Hockey, Hawaii... Ce qu'il va peut-être jouer pour lui, c'est que c'est un Canadien, OK? Parce que j'ai remarqué il y a une tendance, OK? Les Américains ont tendance à vouloir faire au moins leur deuxième année universitaire. Oui. Mais là, dans le cas-ci, peut-être qu'il va se laisser tenter. T'as peut-être pas tort parce qu'il y a quand même déjà une popper équipe à Columbus. Il manque pas grand-chose, les autres-là. Fait que le top 3 du repêcheur, je reste quand même le top 3. Pour l'instant, oui. Exact, exact. Là, c'est là que ça va être intéressant. C'est là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que beaucoup de gens disent que c'est le cinquième choix. Moi, je pense que c'est le quatrième que ça peut-être. Le quatrième, c'est le pivot. Les Canadiens se ramassent avec le dernier qui reste. Parce que Smith, il n'est pas si liste à tout le monde, quatrième. Non. Il n'est pas si liste à tout le monde. Puis même, je ne suis même pas sûr si vraiment Smith va être tant meilleur que Leonard. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis en train de te convaincre. Je ne suis pas sûr, Francis. C'est le trio-là. Lui, mais je vais ajouter Gab Perrault dans l'eau. Il pourrait nous surprendre éventuellement. Gab Perrault, je ne serais pas surpris que ce soit le call field de ce draft-ci. Oui. Mais c'est lui qui a tous les records, pas les autres. Oui, effectivement. C'est pas Will Smith. C'est pas Leonard qui a les records, c'est Perrault. Là, Jacques Hyde qui veut Smith. Jouan Fulci qui veut Leonard. Emmerich, selon lui, Michika va sortir quatrième. Je vais vous poser la même question sur TikTok également ainsi que sur YouTube. Qui est votre choix au quatrième rang? Matt, d'après toi, ça va être quoi le choix d'Asanosé. Vont-tu le transiger ou ils vont choisir Smith? Écoute, Carson a dit qu'il voulait partir. Je pense que là, ça sent un petit rebirth, à Sanosé. Je pense qu'il faut y aller avec un long shot. moi, je suis à Sanosé et je n'ai rien à perdre de même et j'irais avec Michiko. J'irais avec Michiko parce que ça, ça peut te relancer une organisation à la même titre qu'un Bédard parce qu'on a encore un point d'interrogation par rapport à ça, mais je pense qu'il y aurait le potentiel et le talent pour le faire. Pourquoi pas Sanosé justement quand ils en ont besoin? Nous autres, on a un Coffield, on a Suzuki, on a quand même des vedettes. Je pense que là, Sanosé, il faudrait peut-être imiter la petite équipe pas loin d'eux autres qu'il y a Anaheim parce qu'ils vont se faire damer le pion. Tu comprends le fanbase là-bas, je pense que c'est important d'avoir une vedette puis je pense que Michiko c'est la clé pour eux autres, je trouve. Tout à fait. On ne peut pas de liker ça la gang, on est rendu 1250 actuellement sur YouTube. 250, donc 1500 total également. Merci à vous d'être là aussi sur TikTok. Merci également pour votre love, vos cœurs. Votre quatrième choix, Francis, qu'est-ce que va faire Sanosé? C'est le choix mystère du draft. C'est l'équipe qu'on n'a pas entendu parler, on ne le sait pas. Je vais prendre un guess en disant qu'ils vont prendre Will Smith, mais c'est peut-être l'affaire logique à faire, mais il pourrait descendre, il pourrait prendre Michiko, il pourrait prendre Ryan Backer, je ne sais pas. Et Ryan Backer, quatrième et six vols. C'est le meilleur défenseur du match de loin. On va avoir la réponse dans une minute quarante-cinq secondes. Moi, je pense Will Smith, c'est un centre. Will Smith, c'est un centre. Mon choix également, Will Smith, je pense que c'est le choix qui serait plus logique, mais la logique, ce soir, ne tient plus. Voyons voir ce qui va se passer du côté de Nashville dans une minute trente. Mais félicitations à Sanosé, par exemple, parce que c'est la seule équipe qu'on n'a aucune idée. Ben, Montréal, tu as une idée de Montréal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, attends, je ne vais pas te dire tout de suite, mais... En peu près deux minutes, on se voit. Ouais? OK, c'est bon. C'est bon, OK. Je fais la confirmation, je ne vais pas te dire tout de suite. OK, tu as une direct ligne, toi, tu ne vas pas te voir. Ben, je vais te le confirmer, mais que ce soit dit, OK? OK. Une minute à faire. Et là, attention, mon chaleur, coudonc, il n'y aurait pas d'échange. Les gars, je commence à être nerveux, pour vrai. Je commence à être nerveux. Non, mais moi, je suis plus fébrile que l'année passée, parce qu'on ne sait pas ce qu'on osait faire, on ne sait pas ce qu'un Canadien fait. L'année passée, il repêchait premier, fait que c'était correct, là. Le sort canadien repose sur ce choix-là. C'est ça qui va décider le restant de la soirée. Tu sais, il disait tout le temps le cinquième, c'est le quatrième choix qu'il va tout décider. Imagine-toi, ouais. Jean-Maurice, il dit, il jose encore à la table. C'est bizarre, tu joses pas à la table. Non, non, ils s'en vont, le petit kid, il est là avec sa casquette, son chandail, il va, là. Oh, oui. On est prêts. C'est le fil du acteur général. Alors, on est là. On est prêts. Je suis stressé. Moi, j'ai un feeling. J'ai eu un feeling tantôt pour Carlson. J'ai le même genre de feeling. Pour qui? Non, arrête pas le hockey. C'est pas Mishkov, là. Arrête pas ça. T'as un feeling pour Mishkov. J'ai un feeling pour Mishkov. Écoute, j'ai 50% des chances de me tromper, mais... Bon, ben, tu y vas avec Mishkov. Moi, j'y vais avec Will Smith. Alors, il y a beaucoup de Smith. je pense aussi que ça va être Smith. Attention. On se présente au micro. Merci, Nashville. Bonne Saint-Jean. Magritte a des beaux mots pour David Paul. Quand même, là, on va lui donner. Il est fin. Ben, c'est un homme, ouais. C'est son premier move en tant que dirigeant général. C'est sûr qu'il va prendre Mishkov. C'est un remerciement sur une perte de temps, honnêtement, je trouve, là, mais en tout cas. Ben, je trouve pas le mot de la politesse, tu sais. Oh, oui, mais là, il remercie tout le mot. On a des fans dans les estrains. Fait que faut que tu le... C'était passant de le savoir, c'est pour ça, Frank. Oui. Oh! Patrick Marleau qui va annoncer la nomination. Je trouve ça intéressant. Ah, mais c'est long de Will Smith. C'est sûr qu'il va le dire. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup de gossages. Will Smith, c'est confirmé. On va voir des feux d'activistes ce soir, la gang. C'est ça qu'on voulait. Oh! On voulait ça. C'est lui que je voulais, moi, Montréal. Fait que là, il y a deux options. C'est soit qu'on se fait échanger, qu'on se fait proposer un échange où on pêche. J'espère qu'on va... Moi, là, je veux juste pas Ryan Backer. Je veux juste pas un défenseur, s'il vous plaît. J'ai pas attendu toute la saison pour ça. Je veux pas de Worski. Je veux pas de Worski. Je veux pas... Parce que c'est le prochain centre de Worski. Là, attention, un gros message de Chris ici ce soir, juste pour vous le dire. Pour chaque 100 likes, Chris s'engage à donner 100 $ pour une fondation pour le cancer. Alors, Chris, merci infiniment à toi. Une belle générosité. Alors, la gang... Let's go, la gang. On fait ça pour la fondation pour le cancer. Gros merci à toi, mon Chris. Will Smith, qu'on voit descendre pour aller chercher son chandail de Saint-Nosé. Il a pas l'air de... Mon chandail, en fait. J'ai des nouvelles toutes fraîches de Twitter. Oh! Elliot Friedman. Oui. Qui nous dit que Kent Hughes lui a dit il y a moins d'une heure qu'il y avait plus de 50 % des chances que le Canadien garde son choix. C'est pas si haut que ça, je trouve. 50 %. Je pense que 50... Plus de 50. Je pense que ce 50-là dépendait de Will Smith, Mishkovo. Et voilà! On a nosé. Et que je suis stressé. Merci encore, Chris. Incroyable. Il y a pas l'air sur le téléphone de Farrell. Ah, mon Dieu. Une belle générosité. Et c'est à l'image de la communauté. Pour ceux qui connaissent pas la communauté, vous savez pas ce que vous manquez. venez faire votre tour. Il y a vraiment du bon monde. Oui. On est plus de 1300 seulement sur YouTube, 300 sur TikTok. Je suis stressé. Je suis stressé. J'ai envie d'aller faire un pipi nerveux. C'est écœurant, man. J'en ai fait quatre avant de commencer, imagine. T'as trois minutes, Frank. T'as trois minutes. T'as trois minutes. On va entendre après. Je suis capable de me retenir. Tu vas marquer ton territoire un peu sur le bord de la chaise. Manquerait pas ça, certains. Certain, certains, certains. Là, c'est Ryan Leonard. T'as-tu vu Martin Lapointe juste à côté de Kanyo pour l'influencer? Lui, il a son visage. Il est direct comme une barre. Il n'a pas de téléphone. Il ne bouge pas, par exemple. Oh, mon Dieu. Je veux tellement que ce soit Micheco. S'il vous plaît. Ça va être le point que tu as sois assez Micheco. Je vous le dis. C'est Celebrate Good Time Come On. Puis là, je peux-tu dire que moi, je l'ai callé la shot quand c'était Micheco s'il sort? Parce que j'ai quand même dit bonjour, bienvenue à Montréal à Micheco la dernière fois. Ah oui, OK. Un shot de même. C'est l'impact-là, toi. Excellent. Oui, oui. Le gars qui veut gonfler son ego. Non, mais pensez-y, les boys. S'il est exactement ce qu'on a dit de lui, je m'en fous. Oubliez tous les points négatifs. Non, mais oubliez tous les points négatifs que vous avez attendus sur lui cette semaine. C'est un joueur d'ordre. Le pur talent qu'il a. Oui, exact. Qui peut revirer une franchise de bar. Exact. Pensez-y, on a la chance de l'avoir au cinquième rang. On a une chance de le prendre. Puis il y a un risque que ça ne marche pas. Il y a un risque qui ne vienne pas. Il reste 2 minutes de 15 secondes. Excuse-moi. Prépare-moi une tisane, l'Ariane. L'Ariane, ça presse. L'Ariane, il reste 2 minutes de 15 secondes. L'Ariane, il reste 2 minutes de 10 secondes. Il reste juste 15 secondes. L'Ariane, il y a un mois de tisane, ça presse, je suis stressé. Est-ce que moi, O'Yous, il a l'air vraiment satisfait? Il a l'air content en tout cas. Bien, moi, je suis le directeur général et je vais en main sur un joueur de la même, je serais content aussi. C'est une dite d'animal. Il n'y a pas de transaction, les gars. Je ne pense pas qu'il va avoir de transaction. Non, non. Vieux club, comment tu ne vois pas ça? Tu ne cherches pas le trouble à soir. Bienvenue à Tversy notre cinquième choix. Comment tu ne vois pas ça? S'il vous plaît. Là, si vous voulez passer dans l'histoire de One Time Rockets, c'est là que ça se passe. On va dévoiler dans les prochaines secondes. C'est plus gros. Non, mais pour vrai, c'est plus gros ce qui se passe là que si la fille l'année passée. Je le sais. J'ai juste le goût pour une fois d'être content. Parce que je suis heureux dans la vie. on est rendu à 632. Encore 68 pour avoir une donation de 100 $ pour la fondation pour le cancer. Il reste une minute et quatre secondes. Tu sais, c'est Leonard, Mishka, les bookers disent Leonard en passant. Moi, je la dirais. Les meilleurs rots d'être choisi cinquième, c'est Ryan Leonard en ce moment. Il reste 48 secondes. On ne se lève pas. Il n'y a pas de chandail de près. T'as permis qu'il y a un échange. qu'il y a un échange. Ah, il se lève. OK, il se lève. En plus, je n'ai même pas à TV. Il se lève. OK, s'il vous plaît. You, je te demande une faveur. S'il vous plaît. Fais juste habiter tes testicules puis prends un risque, s'il te plaît. Repêche Mishkov. Je ne peux plus. OK, s'il vous plaît. C'est quand même le problème, s'il vous plaît. OK, les gars, je vais donner mon feeling. C'est quoi, Markov? C'est un indice. Je vais donner mon feeling. Ça ne sera pas Mishkov. Je serais vraiment surpris, les gars. Ça va être Leonard, hein? Hein? Ça va être Leonard. Ça va être Leonard ou sinon Ryan Backer. Si c'est Ryan Backer, je suis déçu. Le même repos à soir, là, il est même prêt, le Ryan Backer. Il n'est pas loin. Le gilet est là, il n'est pas loin. C'est un défenseur encore. J'en veux pas de mon petit défenseur. Moi, je t'en ai, moi. On a une qualité et une charrue et un petit défenseur. Peux-tu avoir un attaquant? Il reste et c'est bon. C'est là que ça se passe. OK, je vous dis ça. On est là live. OK. Mishkov. Mishkov. OK, il y en a pour une dernière des remerciements, c'est ça? Oui. Là, les gars, demandez le silence parce que c'est un moment important. Oui. Je veux remercier et saluer mes partisans à Montréal en français. Et merci de votre passion. Oh! OK. On invite Carey Price, le dernier cinquième choix total. C'est symbolique ce qui se passe présentement. Bonsoir en français à part de ça. on les prend. Attention. Hein? Quoi? Non. Ben là, je le disais pas. Il sait pas comment le dire. Ah, Mishkov. Runbacker, et voilà, Runbacker. On a attendu toute la saison pis on a tanké pour ça. Sérieux, là. Sacrément, il était déjà prête, les gars. Je veux juste sa tête à mon gars. Il était prêt, David Runbacker. Je voulais pas le mettre. Je voulais pas le faire ce prophète de malheur. OK? Hey, wow. Les gars, Runbacker. Ah, super. C'est Runbacker. Ah, tu nous donnes donc qu'il mesure 6 pieds, qui est droitier, pis qu'il a une bonne passe. Il mesure 6 et 2. Il patine bien par en arrière. 1,94 livres. Une bonne première passe. Non, pour vrai, un autrichien. Il a un petit patin fluide. Autrichien, c'est un bon défenseur. On peut comparer à un McDonald's. On peut comparer à un Goulet, mais droitier. Défenseur complet, c'est... Il y a eu, d'ailleurs, des gens de la Suisse qui l'ont vu jouer, qui nous ont dit, Frank, c'est bon, mais c'est pas un wow! C'est 5e choix, bordel de merde. Il y a un beau commentaire sur Twitter qui dit, OK, let's see if the Habs fumbled this bag. Le premier commentaire, c'est they fumbled. Ah, ben, bravo. Ben, regarde, écoute, Washington va nous l'avoir gratos. Écoute, les prédateurs de Nashville l'ont gratos. On n'a rien fait, rien foutu. Est-ce qu'on se ramasse avec un autre maudit défenseur? Ben, la peine dans tout ça, les gars, pour ceux qui ont manqué la scène, OK? Carey Price, il était gêné de dire son nom. Ben, j'espère. Je vous le jure, ça a pris 10 secondes avant qu'il disait son nom de famille. Il savait même pas comment le dire. Il a dit, David, il a figé là, est-ce que tu sais. Après ça, c'est Calcule qui est arrivé. Tu te mets sur l'épaule, on va le jouer à t'aider. c'est, ne t'es pas trompé, Carey, c'est David Rainbacher. Bon, mais notre but dans les 5 prochaines années, c'est d'être premier en piqué. On va être super bons en désavantage du méris. Bonne défensive. Mais, mais. Ah ouais? Non, Matt, pour vrai, mais. Je t'aurais permis un mais au 8e rang. Non, Matt, on règle notre problème du côté droit. Il est préalable et il est réglé. On a le partner d'Alain Hudson. Ce gars-là, c'est le fit parfait pour jouer à Alain Hudson. C'est parfait. On est mieux d'échanger. On est mieux d'échanger une couple de gars aujourd'hui pour aller chercher un autre droit. Si on prend Rainbacher, j'espère que, tu sais, il ne faut pas paniquer tout de suite. J'espère qu'il y a une couple de trades dans le pipeline parce qu'ils ne peuvent pas me dire qu'avec les attaquants qui avaient disponibles au 5e choix, ils sont fiers et qu'ils se disent « Colin, on a amélioré notre équipe avec ce choix-là. » C'est un choix de marde. Je m'excuse, c'est un choix de marde. C'est un choix de marde. Regarde, écoute, on a sacrifice. C'est un draphe hostie d'avant. On a des centres, des alliés. Il y a en plus tabarnac. Même à l'envers, on va chercher un défenseur. Un défenseur. On a à peu près 8000 l'estis. C'est tout paqueté d'un entrepôt. Non, c'est important d'en prendre un de plus. Bien sûr, c'est jamais, tu sais, des défenseurs, t'en as jamais assez. Bien sûr, c'est son nono. Merci Marc Bergevin, merci Ken Hughes. Merci de me scrapper ma journée. Hostie. Ça valait la peine à tanker cette année. Martin Zélui, ils essaient de nous bâtir une culture. Ils vont nous chercher un défenseur. Ben Chris, c'est un dernier qui a gagné. Non, mais je m'excuse, mais si il avait, je te dis, Frank, s'il n'y avait pas eu Mishkov d'être disponible, je n'y réagirais pas de même. Je te dis, je n'y réagirais pas de même. Qu'est-ce qu'il a à dire, Ken? Qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, Ken, il ferme sa gueule, est-ce qu'il a une prise de vendure. Come on, il va dire quoi, Frank? Il va dire que c'était le choix plus logique parce que c'était le meilleur choix disponible. d'avoir un joueur qui va faire 80 points de plus par année. On n'en veut pas de ça. Ils ont pris la décision ce matin. La décision était prise ce matin. Ils sont contents. Ils sont contents, ça n'a pas de mot du bon sens. Ils sont bien contents. Ils sont contents de la marde, eux autres. On a pris le joueur, vous ne savez pas qu'ils étaient là. On a dit qu'on avait le premier puis le cinquième choix puis on a pris Sklafsky puis le ringbacker. Oui, oui. Hé, crise de belle année pour Tanki. Il va recommencer dans quatre ans si ça est retombé 32e dans la Ligue. Là, je vais avoir l'opinion des gens dans notre chat. Sur TikTok, YouTube, Twitch. Êtes-vous contents ou pas contents? Est-ce que tu es capable de faire un sondage? Marquis, content ou pas content? Content ou pas content? Faites juste écrire ça. Je veux juste voir. Moi aussi, je suis curieux. On est 1300. Ben oui, ben oui, merci Anthony. Je pense exactement comme toi. On a besoin d'attaques calvaux. Non, mais c'est correct. On a pogné Happy Hook hier. Cris ce qu'on est chancé. On le met à deuxième ligne avec Anderson et l'autre, le Loulou, il va rester. C'est ce qu'on est chancé. Ben non, attends une minute. Luc? Ah oui, il va nous compter des buts. Ryan Backer, c'est un bon défenseur. Oui, c'est sûr. Là, je vois des messages et je vais y revenir. Merci beaucoup Anthony, tu es bien fin. On ne questionne pas s'il est bon ou pas. C'est ça. On questionne, première des choses, si c'était le meilleur joueur disponible. Exactement. Si c'était ce qu'on avait de besoin, non. On a le reach pour un gars qu'on n'a pas de besoin et qui n'est pas le meilleur disponible. Je ne suis pas d'accord. On a besoin de défenseurs droitiers. On a besoin de défenseurs. T'as besoin de défenseurs droitiers que d'un aillier gauche? Hey Frank, moi, je te dis une chose. C'est avec ça que tu vas bâtir ton club? Je vais te dire une chose Frank, avec ce que tu n'aurais pas allé chercher avec le choix de 5e et le changer à Washington. Tu m'as demandé de couvrir un joueur, toi, un Suédois qui joue en Suisse qui est dans les traces de Ryan Bakker qui est disponible dans le genre du 16e, 17e choix. Puis un droitier Suédois, je vais t'en parler tantôt, disponible, 16, 17e choix. Tu joues ça, Ryan Bakker? Ça valait vraiment la peine de choisir au 5e choix? Voyons voir maintenant. Michika va sortir 8e, je vous dis tout ça de toute façon. Ils l'ont eu gratuite. Oui, c'est correct, mais tu avais un Leonard que tu pouvais choisir avec Ryan Bakker. Je vous reviens avec vos donations. Les Coyotes riaient du Canadien à leur table quand ils ont fait leurs élections. Oui. Les Coyotes riaient du Canadien. Ils ont deux choix, n'oubliez pas, le 6e et le 12e choix. Je suis eux. Je suis un Leonard. À côté du Canadien. Ah, OK. C'est un Coyote. C'est un Coyote. Zimichev! Ah, Goddard! Ah, puis l'autre défenseur. Zimichev! Ben voyons donc! Arizona, il était un petit bol. Arizona, il était... Oh my God! Pour prendre Ryan Bakker. Attends! Il prenait Ryan Bakker. Zimichev! Arizona, il était pour prendre Ryan Bakker. Mais Goddard! Ils prennent Michika-Mashkov, eux autres, dans les arenas de 5000 places, avec l'autre, l'autre qui a repêché le passé. Il était 17e sur ma liste, les boys. 17e. Oui. Zimichev! Défenseur 6 pieds 4. C'était qui qui l'avait, Zimichev? Laissez-moi le voir le fichier. Zimichev, non, c'est pas nous, c'est juste des avants. Zimichev, c'était qui, Zimichev? C'est toi. C'est moi, Zimichev! Ah! C'est moi, Zimichev! Non, non, mais c'est ça, hein? Non, pour vrai, sérieusement, c'était le troisième meilleur défenseur dans la liste qu'on avait. Moi, j'avais Pellica avant en deuxième. C'est un bon choix quand même qui était fait. C'est juste que je ne pensais jamais, jamais qu'il n'était pas ressorti aussi haut dans le repêchage. Je suis vraiment là. C'est Zimichev qui a sorti. Oui, oui, c'est ça. Il est 22e. Moi, je l'avais mis un peu plus haut, mais quand même, je ne comprends tellement pas parce qu'eux autres, ils ont 6e puis 12e. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Ça prenait. Première chose, moi, je suis convaincu, il y avait des grosses grosses soumères qu'Arizona voulait prendre Ryan Bakker avant le draft. Qu'ils le prennent. Exact. Mais puis, ça prenait Arizona pour faire pire que le Canadien. Je ne sais pas quoi. Non, mais même si ces Arizona... Tu étais un fan d'Arizona aujourd'hui, tu sais quoi? Tu te pitches dans le mur. Excuse-moi, Bob, il n'y a pas de fan. Il n'y a pas de fan d'Arizona. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, pourquoi que, s'ils voulaient avoir Ryan Bakker au 6e, mais laisse-leur. Je vous en fous. Je sais que... Vous prenez Lenard. Le Lenard va aller à Philly. Prenez-les. Aïe, aïe, aïe. La donation de Mark Etienne, merci, tu es rendu là. Oui, je vais tous les passer. Merci beaucoup. Philly, ils prennent qui, Philly? Moi, je vais m'apporter. C'est pas compliqué. Lenard, c'est bien. Lenard, Lenard s'en va à Philly. C'est sûr, oui, oui, c'est sûr. Sur la terre des hommes podcast, il dit, je regarde ce clip, s'il devient un Shider. Avec plaisir, garde-le s'il te plaît. Shider, certains le comparent, oui, il a le potentiel, mais un peu moins bon. Mais tu sais, les comparatifs, on l'a comparé à un Shider légèrement inférieur. Shider, tu prends là, Renard Bakker, l'année passée, c'est parfait. Mais pas cette année. Moi, c'est ça de mon opinion. Pas cette année, en tout cas. C'est ça, Frank, je m'excuse, sur la terre des hommes podcast, les défenseurs que j'ai étudiés pour les noter, puis faire un mock draft d'eux autres, ils sont tous comparés à Maurice Sider. Ils sont tous, je peux te le dire, tous ceux qui viennent de la Suède sont tous comparés à lui. Quelles sont pensées, les gars, canadiens, avec un des jeunes défenseurs, pour aller chercher dans le bout du 12e, 13e rang. C'est peut-être ça qui vient. Dans le fond, peut-être que les Canadiens ont regardé ce qu'il y avait là, ils se sont dit, le meilleur choix pour nous autres, c'est Renard Bakker parce qu'on ne l'aura pas plus loin, puis plus loin, un 12e, 13e, on sait que dans le pipeline, on a un échange, on va aller chercher Barlow, Perrault, peut-être Francis, ça se peut. Qu'est-ce qu'ils ont à échanger, Bob? Ils ont plus de choix pour échanger pour s'avancer? Ce n'est pas grave, les choix. L'année passée, ils ont échangé Ramanov. Tu vas changer de Vorak, man? Tu vas voir quoi pour du Vorak? tu ne changes pas de Vorak. Tu sais, tu échanges un des défenseurs, c'est ça que tu échanges. Tu échanges un jeune défenseur plus quelqu'un d'autre. C'est ça qui va arriver, c'est ça qu'on a fait l'année passée. On a eu le 12e choix pour Ramanov. Oui, mais tu n'as pas tort, tu n'as pas tort, Bob, parce que si tu as beaucoup de gauchers, tu en es partie un pour en prendre un droitier, la logique se tient. Tu sais, la monnaie d'échange, peut-être qu'on ne sera pas content, puis c'est peut-être goulé, puis on va peut-être aller chercher un 8e ou un 10e choix avec. Je me demande de faire une pause des boys. Ça, ça se pourrait, les gars, à suivre. Tron, je la trouve excellente. Un gros merci à toi. De Pierre-Luc Dubois et Michkov. À New York et Harvey! eat them back, tu sais! Oui, c'est bien dit. Sortez le popcorn, tu sais! Alors, vous voulez du popcorn, le voilà, Horville. OK. Du popcorn, ben, tu sais, on avait dit qu'on voulait. Mais non, mais c'est ça, le popcorn est là. Bon, Mathieu, je suis extrêmement déçu, tu n'es pas tout seul, Mathieu. Pas tout seul. J'ai hâte de rien. Mon avis, tu sais, je ne sais pas pourquoi. Déçu en tabarnak, Alexander, merci. Il l'a dit. Vieux clown, merci beaucoup. C'est quand même un peu mieux que Dvorsky, ça, là-dessus. Ça, c'est le verre à moitié plein. Non, non, c'est moins pire. Non, non, c'est bien moins pire. Ça, c'est le verre à moitié plein. On a le meilleur défenseur du draft, on le sait, par 1 000. C'était de loin le meilleur défenseur du draft. Par 1 000, non. Ben, c'est qui ton deuxième meilleur défenseur du draft? Par 10 pieds, à peu près. C'était par 10 choix, c'est quand même beaucoup. On va voir Pélicos qui va sortir. On va voir, OK? Vieux clown, gros, gros merci à toi, très apprécié. Monsieur Chartier, je ne suis ni content, ni pas content, je suis en tabernax. Non, on ne veut pas s'acquérir, mais là, écoutez, ce soir, c'est ce qu'il y a. Ils ont payé pour le dire. Ils ont payé pour le dire. Il faut se défouler, c'est une communauté. On doit être choqués à ce soir. Tu as-tu le droit ou pas le droit? Ah oui, ça n'est pas personne. Spot on! Les petits W, le fun, auront fait la différence. Spot on, il n'y a rien de garantie pareil. Tu sais, la preuve, Chicago, ils n'ont pas été la pire équipe cette année et ils ont quand même eu le premier choix. Il y a quand même une partie de hasard dans tout ça. Que va-je faire, Daniel Brière qui se présente au Lutrain. Je vous le rappelle, je ne manque aucune donation. Je vais tous vous lire, c'est certain. On a besoin de se défouler ce soir. On a vraiment besoin. moins de fili, je vous le rappelle. Mario a peut-être raison, les boys. Ryan Baker, peut-être, nous prépare la transaction de Mayhew. Attention à ça. Merci beaucoup, Mario. C'est possible. Ryan Baker, il va jouer pour le Canadien. C'était Stoughton, c'est quoi? Attends, je pense à ça, il n'y a pas l'autorisation encore de Gary, de Gary Bettman. c'est ça. Mayhew, il n'y a aucune valeur en ce moment, Frank. Il n'y a pas de valeur. Attention! Chez nous avec les traits à Mayhew. Ils ont pris Mishkov! Mishkov! Est-ce que c'est Stoughton? Il sortait 8e, c'était sûr, c'était assuré, puis il allait... Il était content et avec raison, Paul-A-Turne. Je suis bien content, je prends pour les Flyers. Je ne vais pas le craindre, écoute, je n'en reviens, je ne sais pas. Ils l'ont eu gratos. Gratos! Septième choix, son mort de rire. Le mort de rire. Les gars, j'avais mis 8e, OK? Alors, je vais se tromper d'un rang. Je pensais vraiment que c'était pour être les Capitals. Ben content. Ben content. Hé, puis moi, depuis le contrat de Cofield, moi, je bois ça, pour les encourager, pour payer le salaire. Il me décourage quand même, moi, là. Mais pour Mishkov, c'est un petit peu insultant. Le gars est de loin la deuxième meilleure de ce que tu es là. C'est pas de sa faute à lui, François. Greedy va aller jouer dans les cheveux. Il ne va rien comprendre. Il va triper. Il va avoir un gilet orange. À ce qu'il fallait, les Flyers auraient magasiné pour monter plus haut. Oui. Puis en magasinant, ils se sont rendus compte que personne ne voulait prendre Mishkov. Fait qu'ils ont décidé de ne pas faire des changes parce qu'ils ont fait plus qu'ils seraient encore disponibles au 7e. Je m'excuse. Ça, c'est échec au Shark, échec aux Canadiens, échec à l'Arizona. Bravo. Écoute, moi, ça me fait... Ils ont mal joué la game. Puis là, dans 8 ans, ils vont tous courir après en disant, ils pourraient venir signer chez nous. Non, non, on laisse faire. Puis tu sais, Briar, tu n'es pas obligé de le dire ça. Briar, tu n'es pas obligé de le dire. C'est clair. Frank Sarah Valley, carrément... Je vais corriger son âme, un petit erreur, je m'excuse. Leur calcul était qu'en appelant les équipes pour savoir combien ça coûterait de monter, ils se sont rendus compte que Mishkov serait disponible au 7e rang. Ils ont arrêté. Ça n'a pas de risque de bon sens. C'était des livres ouverts en plus. On est rendus à 656 pouces. Je vous rappelle l'engagement de Chris qui va donner 100 $ si on monte ça à 700. Donc, on est rendus déjà à 656 pour une bonne cause. Donc, pour la Fondation pour le cancer. Merci encore, mon Chris, ta belle générosité. On est à 1300 plus 300 qu'on est rendus à 1600 qu'on est rendus un peu partout, la gang. Gros merci d'être là. Ce n'est pas terminé. Il pourrait y avoir encore du mouvement du côté canadien de Montréal. Il va être du mouvement. Il va être du mouvement, tu penses ça? Moi, il y a une affaire qui m'énerve. Je te dirais que je pense qu'il y en a un qui a essayé de changer la donne de la relation entre les directeurs généraux de l'Union nationale. C'est Marc Bergevin. C'était le premier qui a osé, un des premiers qui a osé à vouloir faire 9 hostiles. Ça a changé la donne un peu. Mais je trouve qu'il y a encore trop de respect. Ce n'est pas normal que tu es un DG et que tu te rends compte en posant des questions qui n'est pas disponible. Ce n'est juste pas normal. Écoute, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas un DG professionnel. Mais loin, mais loin d'être là. Mais s'il y a une affaire que je sais en affaire, c'est que tu ne dévoies pas tes cartes. Ça en posant des questions très simples dans le but de faire une stratégie et le monde te répond et ta stratégie est simple. Ce n'est juste pas fucking normal. Ce n'est pas normal. Je trouve ça. Il y a trop de respect entre les directeurs généraux dans l'Union nationale. Ça va peut-être une gueule à trancher pour aller chercher des joueurs. Il faut vraiment qu'on a à prendre des autres. Surtout que la ligne est mince entre perdre et gagner. Oui, 100%. 100%. Écoutez, pour l'instant, et je vais revenir à ton commentaire, tu as raison, mais là, je veux remercier Nicolas Bédard. Gros merci, Nicolas. La grande force des Canadiens, c'est de pitcher un D dans les heures en espérant de pogner le 6, mais il pogne toujours le 2. Et c'est le 2 de pic? Non, il ne faut pas aller jusqu'à là, Nicolas, quand même. Des idées. Je veux juste mettre des choses en perspective. Renbacher, il est bon. On ne dit pas qu'il n'est pas bon. Je sais qu'il y en a qui, ça va être facile, vont nous venir en 5 aires. Regardez comment il est bon. Il va être aussi bon à Goulé, peut-être même meilleur que Goulé, ça se peut. Mais quand on regarde la qualité, comme Francis l'a dit, comme on le dit tout le plus tout à l'heure, les joueurs offensifs que là, Mishkov, les gars, on l'a laissé passer. Je ne comprends pas. Arizona, on l'a laissé passer aussi. Mais je pense qu'il n'est pas à l'Arizona. Je pense que c'est juste ça. Mishkov ne l'a rien sans avoir d'Arizona, parce qu'il n'aurait pas repêché. Il n'aurait quand même plus repêché Leonard, je ne sais pas, moi, quelqu'un. Oui, oui, Raphaël. En tout cas, tu ne l'as pas dit tantôt, la donation, je ne sais pas si tu l'as dit, il y en a des donations qui parlent de Patrick Roy, Patrick Roy, je trouve ça excellent. Je ne suis pas rendu là encore, j'y arrive. Je n'ai pas rendu là encore, c'est bon. J'y arrive, je ne suis pas rendu là encore, merci encore. Elle est tellement bonne. Je me demande, qui est-ce que Patrick Roy aurait pris? Qui aurait pris Mishkov? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Il aurait même parlé le russe pour être sûr de le faire venir avec. Oui, oui, ben non, écoute, tu ne peux pas laisser passer ce talent-là, ça ne se peut juste pas, ça n'a pas de bon sens. C'est encore l'histoire des vendeurs de chars usagés, mais on nous fera croire que la plus belle chose qui est arrivée sur Terre, puis on était tellement chance, on ne pensait même pas qu'il allait être au cinquième. Oui, oui, oui. On savait tous qu'il était au cinquième, calveau. Oui, puis la peine, c'est qu'on essaie d'être positif, depuis deux ans, on se fait chier, qu'on pogne Slavovski, le gars Francis l'a dit, Slavovski, puis Ron Baker, c'est ça que tu as depuis deux ans. C'est fou, on t'inquiète deux ans pour que ça paraisse. Il y a l'autre qui regarde la terre, puis il y a l'autre, ça a l'air que c'est la plus belle merveille. Non, mais pour vrai, pensez-y, c'est quand la dernière fois que vous avez été heureux d'un draft? Ça fait combien de temps? Là, on nous disait que c'était la faute à Thérène, c'était la berge à 20. Cofield, c'était un bon choix. C'était vraiment un bon pic. Ah non, mais attendez, je vous parle au moment du draft. Je ne vous parle pas deux ans après. Mais le moment que j'étais content, c'est Hudson. Moi, je ne connaissais pas Hudson. J'étais avec c'était un bon défenseur, mais je n'étais pas excité. Je n'étais pas excité. On avait regardé Hudson. Oui, on l'avait regardé Hudson. On était contents, tabarnouche. Le mot s'est vite passé que c'était un vol où est-ce qu'on l'avait eu Hudson. Ça n'a pas pris deux, trois. Non, non, après, après qu'il y a été choisi, ça a été comme... Vous n'avez aucune idée. Je ne vous parlez d'excitation. J'avais partagé une vidéo. Oui, ça, je suis d'accord que c'était un très bon choix et c'est une bonne chose. Je vous parle d'un choix qui était excitant. Vous étiez contents qu'on a fait « Yes, astillasseur, c'est lui qu'on voulait. » Un goulet. Oui, un goulet. Moi, je ne sais pas que c'est intéressant. Leonard ou Benson au huitième rang à Washington, votre corps, la gang? Je vais prendre... Vorsky? Dalibor, whatever. Ah oui, hein? Oui, Devor. Merci. Le centre, il y en a un peu besoin. Ah, Benson. Ryan Leonard, huitième choix. Ryan Leonard, huitième choix. Merci beaucoup, Mario. On tague pour un autre deux ans. Point à la ligne, Sacramento. On va falloir arrêter de demander si on a fait des choix de même. On n'est mis pas tranquille tout longtemps. Tant qu'à ça, on va faire la job. Les autres vont bien repêcher. Kirby Doc et compagnie. On va laisser faire les autres faire la job. On va faire les séries avec Newhawk. Voilà, c'est ça qui va se passer. Leonard, Ryan Leonard. Écoutez, Ryan Leonard, selon Bob, il y a du marché en année. Moi, je vous dis que c'est entre Galley puis un certain... Qui je pourrais comparer? 4 chocs. Entre 4 chocs puis ça me donne une idée. Check Vincent quand cette année on laisse passer un 4 chocs. On va chercher le défenseur. Oui, c'est ça. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Écoute, il faut voir ça de façon positive. Écoute, on va être rendus à 4 défensives qui remportent des championnats. On est... On peut remplir 2 autobus de défensés. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça n'a pas de gardien de but. Ça va nous prendre des bons défenseurs. On n'a pas de bon allié. Oui, c'est ça. On n'a pas de défenseurs numéro 1 et on n'a pas de général à défense. Tu sais, l'affaire là, c'est qu'avant, on avait ça mais on avait Price dans les buts. Oui. Ça comblait qu'on n'avait pas d'attaque. Là, on n'a pas Price dans les buts, on a besoin d'attaque. Ça n'a aucun bon sens. Bonne question. Ryan Baker, Sik ou Askarov, Astar? Ah, Askarov, donnez-moi ça. C'est sûr. Et voilà. C'est sûr. Il était sur la table le trade en passant. En passant, est-ce que vous dites non, est-ce que vous dites oui, il était sur la table le trade. C'est sûr qu'il était sur la table. Bon, mais c'est ça pour le même prix ou Leonard. Mishka ou Leonard, je dis non. L'affaire, c'est que tu as la possibilité de les prendre. C'est juste trop cave pour les prendre. Merci beaucoup, Faye. Oui, Briac a volé le show 100%. Merci de vous rendre. Galliford, merci à toi. Faye aussi. Elle a raison. On manque de couilles à Montréal. C'est pas compris. On n'a pas de coconut. On s'est jamais demandé d'habiter ses testicules. Et voilà. Tron, la seule raison pourquoi les Hans n'ont pas reculé. Habs. Les Habs, merci. Une chance, les là. Les Habs, je pense qu'il y avait une nouvelle équipe, n'ont pas reculé. C'est parce qu'Arizona voulait Ryan Backer. Mais L'Essler, on s'en fout. Oui. Il y a un bon point, Tron. C'est très possible. Très possible. On est encore d'Arizona, mais je m'en fous. C'est qui, toi, ton meilleur, là? Ça, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Attends, on va prendre le troisième ronde tantôt, là. Demain. Mais, il n'y a plus rien avant le troisième et le huitième rang. À moi, il n'y a plus rien. Non, mais ce que je vais dire, c'est que je suis content pour les Flyers, par exemple. Parce que moi, quand je vois que les Golden Knights gagnent une coupe cette année après trois ou quatre ans d'existence, je suis content pour moi que les Flyers, je sais qu'ils ont bûché fort et qu'ils ont tant à essayer. Ça n'a pas été la meilleure façon qu'ils ont procédé, mais je suis content pour eux. L'équipe qui sont longtemps à l'Union Nationale, ils vont avoir une vedette. Je suis content pour eux autres. C'est bien fait parce que je m'en colique, moi, de Flyers. Je sais, mais au moins, je sais que Briard, je suis content pour lui. Je suis content pour lui, moi, je ne suis pas content pour lui. Bon, ils sont tardifs. Une bande défensive gagne des championnats. On est rendu à quatre défensives. On ne score pas. On a vu ce que ça a donné avec Carey Price à l'équipeur mais il ne scoreait pas de but canadien dans les 15 dernières années. On s'en demandait pourquoi on partait. Richard, c'est vrai, mais regarde la nouvelle réalité de la Ligue Nationale de hockey. Moi, je ne comprends pas les gars ce qui m'entend à Bernard en soirée. Francis, il va revenir. Je pense que c'est trop vaché. Ce qui m'a maudit, on m'a vendu il y a un an et quart. Quand Kent Luce et Jeff Gorton sont arrivés, on m'a dit on va prôner l'offensive, la rapidité, l'actude. C'est ça, là. Exactement, on va chercher ce la fait tête baissée et là, on va chercher Ryan Bakker, défenseur all around. Mais ce n'est pas défenseur offensif. C'est un repêchage d'avant. Il y a une affaire que je ne comprends pas. Je ne peux pas blâmer jusqu'à Newt parce que c'est une équipe. Bob Rove est là. On disait que Bob Rove avait des connexions avec... mais on ne l'a pas plus pris. C'est une décision collective qu'ils ont faite. C'est ça, je veux savoir pourquoi. J'aimerais savoir qu'il n'y ait pas de zone grise, pas de rose, pas de noir ou blanc. Pourquoi vous ne l'avez pas pris? à cause de la situation géopolitique? C'est-tu à cause de ce qui ne vient pas avant trois? C'est quoi? La raison pour que vous n'avez pas pris, c'est un beau talent brut. Je veux juste savoir pourquoi. Ils vont dire parce qu'on a besoin d'un défenseur droitier. Oui, mais tu regorges. Il ne va pas vendre Brad Bakker, il ne parlera pas jusqu'à ce qu'il n'y a. Ce que je veux dire, c'est que tu regorges de jeunes défensifs. Tu n'as pas une défensive moyenne en termes d'âge ou âgée que tu saches. Matt, tu n'as pas une défensive je ne comprenais pas. Il manque de défenseurs droitiers. Oui, je comprends ça. Mais tu peux aller en chercher des défenseurs droitiers. Croyez-vous vraiment à Byron Savard va prendre sa retraite dans deux, trois ans? Byron, je te dis. Attends, Byron, là. Attends, Byron s'en vient. Je te dis, Frank, il va peut-être bon. Oui, mais tu n'as pas plus de chance avec Ryan Baker. Tu vas voir le matin, Ryan Baker, Chris, il est tout mêlé. Il ne sait même pas parler anglais qu'elle base. Arrêtons un peu, sacrement. Asti, on ne compte pas de but. C'est tout. Chris, l'équipe-là, il ne compte pas de but. Chris, on va jouer des défenseurs. Chris, ils jouent le moins de l'hockey. Ils n'ont pas de l'hockey. Chris, on ne compte pas de but. C'est le même depuis 1979, c'est comme put but. Non, mais c'est vrai, mais Luc... de joueurs qui vont choisir après le prochain joueur du Canadien. Chris, on va être pogné encore avec des affaires qui ne pâtinent pas à la douette. Asti, qui pâtinent à la douette. Chris ne peut pas tourner, mais c'est correct. On va chercher Happy Hook parce que Chris, il va jouer sa troisième ligne. On est chance. Mais il y a tellement raison. Il y a tellement raison, Luc. C'est quand vous avez eu un joueur qui a spoté plus que 80 points dans une saison chez le Canadien de Montréal. On n'en a pas depuis tellement d'années. On en avait un beau joyau qui était capable de remplir ce rôle-là. On en avait un. On avait le choix. Oui, on en avait un. On en avait deux. La voie est ouverte grosse de même. Oui, oui, oui. Écoute, les gars, ça me frisse vraiment. Ça a fait du bien de te lâcher le méchant, mon Luc, là. Ah, je suis tellement écoeuré. Je suis écoeuré. Ça fait deux ans. On se poigne. On est tout le temps dans le bord. On est tout le temps blessé. Il n'y a rien qui marche. Luc, Luc, Luc. On va passer notre défendre. On va passer par en arrière. 2024, j'espère. J'espère. Ben oui. Quand on va avoir l'argent disponible, on va commencer à penser un petit peu en avant aussi. OK. Fait que là, au lieu des repêchés et des développés, on va essayer de l'acheter. Ça a marché comment avec Pierre-Luc Dubois? Il n'est pas capable de le payer, lui. Mais non, c'est pas grave. On va en acheter d'autres. C'est ça qui me fait capoter. Arrêtons de vouloir penser qu'on va y acheter ces joueurs-là. Arrêtons de penser qu'on va toujours aller chercher dans leur prime. Ils ne veulent pas venir à Montréal. Quand ils veulent venir à Montréal, c'est pour avoir un tremplin, il ne faut pas avoir un meilleur contraire. C'est tout... C'est le même que ça marche. C'est malheureux. Oui, c'est une raison qu'il faut les repêcher quand il y en a disponible. Non, non. C'est vraiment fait. Ryan Leonard, c'est le plat. Moi, ça aurait été un très beau prix de consolation. On aurait été bien contents. On aurait été satisfait. Mais on en a décidé autrement. Gonzo, merci beaucoup à toi. Encore merci beaucoup, vieux clown. Salut, Frank. J'ai eu raison dans ma prédition lundi. J'avais mis Mishkov ou Benson au choix des Flyers. Nate Danielson qui est repêché neuvième. C'est une surprise. Il sort quand même relativement tôt. Surprenant pour ce qui est Danielson. Puis là, c'était qui qui est pour nous parler de Danielson? Danielson, Danielson. C'est Julien. Julien, est-ce prêt? On l'a fait à moi, Julien. Fais ça vite. Tu es là, live. Alors, moi, on l'avait onzième sur notre liste, Danielson. Alors, on s'était partagé la tâche parce que, bon, ça demande du travail de connaître tous les joueurs. Alors, notre Julien, il a travaillé fort, il s'est préparé pour analyser tous les gars un après l'autre. Donc, espérons qu'il n'ait pas sa brosse, Julien, puis il va venir nous rejoindre tout à l'heure. Donc, voici l'affaire, les gars. Moi, j'avais mis Zach Benson au neuvième rang. Donc, je commence à me poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec Benson? Il va glisser jusqu'à où? Encore un co-field 2.0? Oui, je trouve ça. Ben, c'est son 16 que je joue contre lui. Il y avait peut-être des ballons contre lui-même. Oui. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Ça dépend de ton besoin. Tu sais, je ne peux même pas dire que ça dépend des besoins des équipes parce que ça ne tient pas à vous de temps en tout. Exact. Exact. Je vais continuer de lire les donations en espérant que Julien réussisse à se joindre à nous. Julien, si tu nous écoutes, je t'ai envoyé le lien via Messenger. Je vais lui écrire Je t'attends. Donc, maintenant, je vais lire. Mario Boudreau, les amis. Martin Lapointe a une grosse influence. Ah non, je ne peux pas craindre, là, Mario. Ah non, non. Là, tu cherches. C'est vrai que les gars font exprimer. Ils me connaissent tellement. Martin Lapointe a une grosse influence sur le choix au cinquième rang. Il est tellement sur la coche. Il est intouchable, notre Martin. Moi, les gars, là, on a Bob Rov. C'est lui, le Manitou. C'est lui, le boss. Ce n'est pas Martin Lapointe. Arrêtez-moi ça, ce niaisage-là. C'est Bob Rov. OK. S'il n'a pas pris Michkov parce qu'il avait une raison, toujours bien. Je ne peux pas craindre. Mais si tu ne prends pas Michkov, pourquoi tu ne prends pas Lenner? Je ne comprends pas. Je ne comprends simplement pas. Julien, qui est en train de se préparer, il va venir nous parler. Tu me fais le signe avec ton pouce quand tu es prêt, mon Julien. Écoute, c'est le groupe artiste chez eux. Fait que là, lui, est de t'être excité d'avoir Renbaker. Tu m'entends-tu, Julien? Viens nous donner une onde positive. Je t'essaie de t'embarquer l'air. Ça marche, Julien. Julien, want to testing? Salut. Je ne vous entends pas super fort. Le setup fonctionne. Si vous m'entendez bien, c'est bon. Excellent. Écoute, moi, je suis super surpris qu'ils sortent là Nate Danielson, Detroit. En fait, je pense que Detroit targetait l'Henard vraiment qui glissait. Je pense que ça fitait beaucoup plus avec le style de Detroit. Sauf que Nate Danielson, c'est un gars niveau Ligue nationale à peu près à tous les niveaux skills. À tous les skills. Au niveau de son patin, puck control, au niveau de ses qualités de joueur de centre, dans le fond. Clairement, ce gars-là va se glisser tranquillement dans un an ou deux au niveau Ligue nationale et il va jouer sur une troisième, deuxième ligne de façon steady. Est-ce qu'il peut atteindre plus? Là, ça va dépendre vraiment de son développement un petit peu plus loin à ce niveau-là. mais je m'attendais à ce qu'il sorte plus 12, 13, puis peut-être même jusqu'à 15, il aurait pu descendre. Oui, un peu surpris, mais je pense qu'il a une valeur sûre au niveau où il va jouer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est surtout ça. Sauf que ce que je comprends, c'est que son plafond est limité. Oui, c'est ça. Ce ne sera pas nécessairement un joueur élite exceptionnel, mais clairement, c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale de façon steady, pas mal sûr. En 30 secondes, tu penses quoi de Rainbacker avec le Canadien de Montréal? Écoute, beaucoup de déceptions parce que je ne pense pas que c'était le besoin nécessairement, le défenseur, mais là, avec un peu de recul et un peu de débat avec ma gang site, avec les amis, je vais t'avouer que je sais que c'est un bon défenseur, je sais que c'est un bon choix, ça va être un bon joueur. Écoute, moi, je pense que c'est comme Romanozzi, mais avec 30 points en moins par saison à peu près. Peut-être, j'exagère 30 points, mais c'est pas qu'elle est Norris, à mettons. Mais au niveau two-way defenseman, je pense qu'on a un gars de la qualité de Romanozzi à peu près. Peut-être un peu moins fort offensivement, comme je dis, mais c'est pas un mauvais choix. Merci beaucoup. Merci les gars. Salut, bye. Bon show, parce que c'est ça. Merci, bye. Écoutez, Nate Danilson, c'est pas une énorme surprise, parce que moi, je l'avais quand même 11e, Julien lui l'avait 13e, mais là, les gars, des noms qui restent à sortir, qui n'ont pas encore sorti, Benson, Zach Benson, et justement, Saint-Louis qui s'amène, ils n'ont pas peur des petits bonhommes, voyons voir quel sera leur choix. Ils n'ont pas peur des petits bonhommes. Ils n'ont pas peur des petits bonhommes, OK? Ils n'ont pas des petits bonhommes, eux autres. Excuse-moi. Hey, Luc, Bob, comment ça va? Moi, ça va très, très bien. C'est sérieux, ça va très, très bien. Monsieur, je vais t'en tirer, on fait un gros move, s'il te plaît. Allez, Bob Daborski. Mais non, c'est parce que j'ai une amie qui était en crise de panique, qui m'a donné quelque chose. Good job, mon Bob. Elle revient du Chili, elle était en Chili, elle est venue au Canada avec un mari, blablabla. Oui. Elle est repartie au Chili, elle revient au Canada, puis elle était en pleine crise de panique sur son nouvel emploi, puis tout ça, donc elle m'a appelé. OK. T'as-tu deux minutes, je ne vais vraiment pas bien, je dis, oui, appelle-moi. Hey. Je vous aime bien, les gars, mais d'infroits. Ça ne peut pas être pique, c'est un gars qui va être deuxième ou troisième centre. Si j'aurais aimé un petit deux, j'irais peut-être deuxième centre. Un genre de gars, tu sais, 55 points par année. Gros bonhomme, 6 et 1, encore possibilité de, écoute, quand même déjà 200 livres à 17 ans, s'en va sur son 18, ce n'est pas déjà fait. En 38 matchs en Suède, on a fait 14 points, puis c'est un gars qui joue moins de 9 parentiel, donc ce n'est pas débile, 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 tu s'entends? C'est la Fofsky qui avait 10 points, lui, c'est ça? Oui, ça reste, oublions pas, c'est une ligue d'hommes. Les stats sont, de toute façon, le style de jeu préconisé, ils ne prennent pas beaucoup de chance, ça patine beaucoup, mais les angles fermés, les gars jouent en périphérie, ce n'est pas pareil. Il sort où est-ce qu'il devait sortir? Honnêtement, il sort à la bonne place. oui, c'est pas overreach, c'est correct. Benson glisse, Santa Barnan, moi je suis Canadien, je fais tout pour essayer de le chercher, ça ne se passe pas. Banton, je l'ai vu jusqu'à 15-16e sur cette année. Ça n'a pas de sens, Francis, c'est Cole Coffey de cette année, il faut que tu ailles le chercher. lui et Perrault, c'est les deux attaquants, je crois, qui sont les plus doués, puis l'autre que j'aime beaucoup, moi, que je ne serais pas fâché si le Canadien va chercher en le bout du 15e rang, c'est Cody Barlow. Oui, oubliez pas moi aussi. C'est un genre de Anderson, mais avec une meilleure vision du jeu. Oui, j'ai un peu de rattrapage, Marc-Étienne, l'année prochaine, c'est le goaler, c'est Luc. Luc, je sais que tu as pris ta retraite cette année, on va te rechercher une paire de pads, on a besoin de toi, ça va l'air. Là, on va avoir une défensive exceptionnelle, il n'y aura pas de gros tir. Oui, gros merci Marc-Étienne, bien apprécié de ta générosité. Il ne demandera pas. Ça ne se peut pas. Non, là, celle-là. Je savais qu'on serait déçus, je l'ai dit hier, mais qui t'est, je sais, tu me l'as dit, puis Miquetès a raison et j'ai dit à Miquetès, non, on va avoir tout un show demain. On a encore un show. Ce n'est pas fini, cette draft-là. On espère. Mais tu sais, c'est un excellent choix que le Canadien fait. C'est juste, ce n'était pas le défenseur qu'il fallait le chercher. Alexander, qui n'est pas content. Oui, non, il n'est pas content. Luc, dis-tu ce qu'on dit tout bas depuis longtemps, on fait petit peu en... Alexander, je ne comprends pas pourquoi qu'on n'a pas peur d'aller chercher des joueurs vedettes. On dit que c'est par la culture du Canadien. On remet quand même le draft entre les mains du gars qui a repêché Cabo Caco puis Lafrenia. Oh, fudge. Oui, 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 oui. Moi, tu sais quoi? Tu sais-tu ce que je déteste de Francis? C'est qu'il y a toujours le mot juste. On me fait fâcher encore plus. Vas-y, Francis. Les gars, je vais vous montrer quelque chose. Je vais parler de quelqu'un qui va me faire choquer. Regardez ce que Justum a envoyé. Regardez bien ça. Ah, c'est sûr. T'as rien envoyé? Alors, regardez ce que tu viens d'envoyer. Ah, c'est si bon. T'es content, t'es fier justement. T'es fier là. Et la moitié de la fin d'Alcana. Ah, c'est bon. Non, mais moi, la seule chose qui me dérange de tout ça, c'est qu'on a eu une saison de misère puis ça, c'est notre prix de récompense pour avoir tanké une saison de même. Quand tu sais qu'il y a des joueurs d'attaque de même, ça, ça me fait capoter. dans notre groupe, dans notre set group. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il va falloir envoyer ça aujourd'hui. La gang a pas de temps. Mais j'espère que ça cache quelque chose parce que là, on se retrouve avec trop de défenseurs, trop de défenseurs d'avenir. Il faut qu'il y ait un move qui se fasse puis j'espère qu'on va avoir une place. J'espère que c'est pas Goulé, mais je pense que c'est Goulé qui va payer le prix. Il y a des, on repêche jusqu'au 69e. C'est long, 69e. oui. Écoute, je te comprends, Mario, à 2084. On souhaite pas d'autres pandémies, s'il te plaît. On va faire les séries par défaut, ça va bien y aller à Sacramento. Je suis tanné depuis 1980 que j'attends. Mario, attention là, attention là. On a quand même eu deux coupes cette année. On a eu la chance d'avoir ça dans 86-93. On a eu quand même des belles années. Oui, oui, oui. On a quand même eu ça. Oh, attention! Et Canucks se présente au podium au 11e rang. Benson, ça serait un bon choix. Benson, hein? Benson serait un bon choix. Il va sortir à un moment donné. Il va sortir. Il pourrait finir par être Andy Capitale. OK. Je pense. OK. Ça de même, juste pour vous écoeurer. on est rendu à 728. Ça va coûter cher, mon Chris. C'est pas fini. Je sens qu'on monte ça à 800. Merci beaucoup pour vos pouces. On lâche pas ça. Ça va coûter cher à Chris, mais c'est pour une bonne cause. OK? Alors, le 11e choix, ça va être qui? Merci encore, Mario. Très apprécié. Moi, je pense que on a des feux d'artifice. Ah! Écoute! Écoute! Concernant tout le monde dans la ligue, les hostilités étaient parties il y a deux jours. Oui. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de talent et tout le monde trouve son compte, à part le Canadien. Bardel! Tout le monde reste satisfait de leur choix. Regarde toutes les équipes et les choix qu'ils ont fait. C'est tous les bons choix. On est le seul qui a un choix mal. Les Canucks, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Jack Benson. Tom Willander, OK. Ben, c'est correct ça. Tom Willander, c'est un d'ailleurs. C'est un petit peu tôt. Moi, je l'avais le 13e. Matt, justement, parle-nous-en à Tom Willander. Écoute, pour vrai, je te dis de ce que j'ai vu de lui et de toutes les recherches que j'ai faites, c'est un Ryan Biker. Ah oui? Oui. Coup de patin, prise de décision super rapide. Lui, dans le fond, c'est qu'il réussit à rentrer dans la zone offensive. C'est un défenseur droitier, spier, dans la même graine que Maurice Sider. Il va même aller dans la même équipe que lui l'année prochaine, que lui a été en Suède. Oui. Présentement, il joue dans une ligue qui est équivalente à la ligue élite suisse. C'est un petit peu moins en termes de talent. C'est la ligue G20. Fait que là, présentement, il y a des bons résultats. Il est super bon en sa prise de décision et c'est rapide. Quand il fait une entrée de zone, lui, sa prise de décision, c'est qu'il contrôle le jeu, il fait des très bonnes passes en sorte adverse. C'est un joueur défenseur qui est plus offensif que défensif. Il a des lacunes défensives, mais c'est vraiment un défenseur offensif de ce que j'ai vu. Pour votre information, il va évoluer dans l'Université de Boston la saison prochaine. Oui, il a été rappelé de Boston l'année prochaine. Mais non, il s'est supposé de jouer pour la même équipe que Maurice Sider. En tout cas, de ce que j'ai vu. ce qu'on me dit, je vous dis qu'il s'est engagé. Est-ce qu'il va y aller ou pas? Ça reste à discuter, mais il y aurait des engagements de prix. Tom Willender, tu sais, c'est ça. Mettons qu'il n'y a pas une petite grosse différence que ça avec Renbiker, Matt, et où l'urgence de prendre... Tu sais, tu aurais tellement pu faire peut-être d'autres deals. En tout cas, regarde, en tout cas, regarde, je te dis. Je te dis, c'est drôle parce que dans mon évaluation, il n'était pas l'un pas loin de l'autre. Sérieusement, ces genres d'années, ça ne pressait pas de prendre dans le top 10 un défenseur. Ça ne pressait pas. Il y avait trop de bons attaquants. Exactement, c'est un bon résumé. Mais moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir que le Canadien puisse aller chercher le 14e ou 15e choix cette année. Oui. Perrault, tu es encore là. Benson, tu es encore là. Non, mais... Là, Barlow, Perrault, Moore, puis Benson, ils sont encore là. Il n'y a pas pour moi, moi, je suis moins vendu. Il y a au moins trois attaquants qui sont possiblement des attaquants de premier trio qui restent, au minimum. le potentiel que tu regardes. Perrault, Barlow, puis comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Barlow si c'est un attaquant de puissance. À la limite, c'est celui qui se compare le plus à Ryan Leonard. il est un petit peu plus grand, il est un petit peu plus gros. Il a peut-être une petite affaire moins de harme que Leonard, mais meilleur. En tout cas, c'est un gros allié qui n'est pas de début. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce gars-là. Je veux remercier encore une fois, Francis, je voulais ton commentaire. Est-ce que Runbacker peut jouer la saison prochaine? Non, je serais vraiment étonné. Il va qu'on soit en Europe. Merci pour le show. Je suis un peu déçu, mais on manquait un défenseur droitier avec Hudson. Je suis d'accord avec toi. On en manquait un défenseur. On aurait peut-être pu attendre un peu plus loin, mais là, n'oubliez pas d'en faire. Je reviens toujours là-dessus. Le 31e, 37e choix, justement, ça nous empêche peut-être justement de faire des transactions pour essayer de chercher un deuxième pic, genre au 22e, 23e rang. On n'aurait pas pu faire ça pour aller chercher justement ce défenseur-là qu'on aurait pu aller laisser ça. On est pris cinquième. Il est fini pour la première ronde, mais il est aussi fini pour la deuxième. Ça m'est vrai que ça s'est léglé au riz, mais ce n'est pas encore terminé. On a 12 pics de quatrième ronde, par exemple. Oui, ça serait important. On va chercher un gardien de but là-dedans. Ah, puis 3 à 20 parce que ça nous prend de l'offensive. Sigma Véric, un gros merci pour ta belle donation. Donc, si je comprends bien, on a fini en cave deux ans tout de suite pour un allié qui ne garde pas la tête et peut-être le kéké des défenseurs si bas que 12 selon les recruteurs. Pas de cent numéro 1. C'est ça que je l'ai dit tantôt. Ça résume très bien Sigma, le fond de la pensée de Francis, Matt et Luc. Je pense que t'es un peu moins déçu de vous trois, les boys. Je ne peux plus être déçu. Je comprends votre point. Je comprends. Oui. Mais gars, dans l'ordre, c'est ce qu'on a. Je compare avec Arizona. Arizona, ça, mon gars, ça aurait été en tabarnant. Ils sont dans leur petite aréna de 5000 places, ils sont tout capotés dans trois jours. Il pouvait prendre un Américain. Je le sais. Il pouvait prendre Ryan Leonard, une vedette américaine pour venir jouer à la maison. Est-ce qu'Arizona pourrait tranger ce deuxième choix avec le Canadien? Est-ce que ça pourrait arriver? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Arizona se dirige vers... Ils ont déjà donné le choix. Le choix, c'est écrit. Alors, prochain choix, Arizona, la gang. Les autres sont morts de rire, ils vont prendre Cody Barlow. Check bien ça. Oui. On va suivre ça. À suivre. Tu dis, Alec Barlow, vous autres? Pas de choix? À ce terrain-là, je ne sais pas. Écoute, il faut qu'ils prennent. Zach Benson? Non, mais Keller, il faut qu'ils prennent Zach Benson. Je ne suis pas pas en crainte. C'est ça, j'ai demandé que Benson il est plus logique. Oui, c'est Benson. Benson. Benson, check bien ça. À moins qu'il est avec Billika pour remplacer Shikron. Qui est un peu la même catégorie de défenseur? Il pourrait prendre Gabe Perreault. Aussi. Allons voir ça. Parce que Perreault, c'est un allié. Daniel Booth et qui est sorti de bonheur. Oh! Il était 26e. Le russe, Daniel Booth. Le overreach des Coyotes cette année est incroyable. Incroyable. Je vais vous en faire par exemple. Daniel Booth c'est un monstre. C'est-tu qui est là-dessus Luc? Oui. Vas-y mon Dieu, parle-nous-en. Ça c'est un lay parce qu'il est né au mois de février le 15. Oui. C'est 22e Philadelphie, 27e sur notre liste pour Colorado. 6 pieds 5, 203 livres. Le problème avec lui c'est qu'il est mal coordonné les bras, les jambes parce qu'il est très grand. Ça, avec la nuille ça va s'en remettre douette. Il est très excellent à jouer sur le 200 pieds. Tu sais, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui se cherche de la place et il va être excellent pendant les séries parce que ce gars-là il va s'en faire de la place pendant les séries. C'est ce genre de gars-là que tu as besoin de gagner la coque sur le lé. Daniel Booth 6 pieds 5 pouces 203 livres juste du muscle. Imaginez-vous c'est énorme. Je l'ai vu regarder sur la glace il est massif. Massif. C'est du gros parce que tu sais, Mato, tu vas voir avec un Slaphy par exemple l'année passée. Il joue plus gros que Slaphy. Premièrement, il joue à tête haute. Déjà en partant, ça aide un peu. Ça aide énormément. Il ne serait pas parti en première ronde cette année. Il ne saurait pas l'autre. C'est clair. Il n'exagère pas. Il serait parti dans le 10e à peu près à la place de Dvojki. Je dirais peut-être 15. Non, pas exagéré. Il n'aurait Daniel Booth avant l'autre. Daniel Booth, ce qui est la surprise dans tout ça, si on voit les deux lignes de pensée dans l'Union nationale présentement, il y a des équipes qui ne veulent rien savoir d'aller chercher le choix russe. Il ne veut pas prendre de risques. Il y en a d'autres qui n'ont nullement peur. Et Arizona, c'est tout un reach d'aller chercher. Et je vous le dis, ça peut être une belle surprise de lui. Tu as fait tes recherches mon Luc, bravo. Vraiment, c'est un monstre. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner à l'Union nationale de hockey, ce gars-là. Et il compte des buts. Il manque. Pourquoi? Parce qu'il est gros. Il n'a pas le choix. Il se fait de la place. En tout cas, regarde. Moi, honnêtement, d'autres, mettons que c'est un Suisse ou un Suédois, peu importe, je dis que c'est correct. Mais je n'en reviens pas qu'on a fait overreach pour aller le chercher 12e rang. Ça fait deux qu'on fait un trois de côté d'Arizona. En tout cas, eux autres, ils sont très gagnants du draft. Il n'y a plus deux joueurs qui n'étaient pas. Le 26e choix, Frank, sur ta liste. Non, je l'ai essayé. Elle n'est pas sur la mienne, mais sur celle de Noah, oui. Selle de Noah. Oui, exact, exact. Je l'avais 22, 23, incroyable. En 12e. Moi, je pense que je l'avais mis, écoute, je l'ai mis sur le site. En tout cas, vous pourrez aller le voir. C'est peut-être 26e, tu as peut-être raison. Non, tu l'as mis 26. 26e, OK. Moi, je l'ai ta liste. c'est ta liste que tu nous as envoyée aujourd'hui. OK, OK, parfait, parfait. Fait que 26e sur ta liste. Oui. Puis, sérieusement, Daniel Butte, puis Simachev, Simaïev, Simachev. oui, oui. Simachev, Fait que... Simachev. Sérieux, du respect pour le nom du gars, là. Come on. Ah, du respect pour les chefs, aussi. Vous êtes un cas de vous, M. Francis. Fait que, oui, Smachev en 6e place, là, il faut... C'est le Gloverreach solide, là. Gloverreach solide, solide, solide. Vieux clown, Saint-Louis M., les petits bonhommes, boum, 200 livres. Là, vieux clown, je ne parlais pas du Canadien de Montréal, Mais non, c'est parce que Zach Benson, pas encore là, là. Non, je trouve ça bizarre. Arlo est encore là. Il est petit. Mais Benson, j'en reviens pas. Ben, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir que quand tu vois ce qu'on fait aller, que tu passes à côté de Benson. Mais, il est arrivé la même chose. Cofield était classé comme 6e, 7e, il a reculé, il a reculé, il a reculé, il a reculé. Puis, le Canadien, le 15e rang, il était mordé, il voulait brailler. Je pense que je n'ai jamais vu la table du Canadien autant sourire de faire comme, il y a un gars, il y a un gars, il est encore, les gars, il est encore là. Selon William, c'est Buffalo qui va l'avoir. J'ai hâte de voir ça. Écoute, moi, je n'en reviens pas comment il a glissé. C'est un beau fit à Buffalo. Il va faire, oh, Buffalo moins bon. C'est vrai que ça pourrait faire, ben oui, parce qu'il y a des gros bonhommes eux autres là-bas, avec Ted Thompson, Dylan Cousins. C'est un bon point, c'est un très bon point, William. Thompson et compagnie. Oh, c'est un beau fit à Buffalo. Oui, merci beaucoup Richard, t'es bien fin, et bien apprécié. Encore une fois, Marc-Étienne, gros merci. Pas d'expo, pas de nordique, pas de Patrick Roy, pas de talent générationnel, pas d'équipe nationale. Je ne pensais pas qu'on irait dans la politique à soi. Pas d'audace, Marc-Étienne, désolé, mon cher, meilleure chance pour la prochaine fois. merci beaucoup pour ta donation, c'est très apprécié. Marc-Étienne, il te manquait juste un pas de couille à la fin, à la place d'audace. Tu me finissais ça à la Québécoise. Il finissait ça en douceur, tu sais. avec tes testicules. OK, alors, les sables s'amènent avec le treizième choix. Alors, Barlow ou bien Bensun. Bensun, c'est tellement un beau fait pour eux. C'est vrai que c'est un beau fait. Sérieusement, tu as dit Barlow Bensun, j'ai fait, ah oui, c'est parfait, ils vont tellement être bons. Tu es dans le whisky, mon cher Francis. Oui, oui, oui. Ça repose les nerfs. Whisky japonais. Oh, allons voir, allons voir. Allons voir ce qui va se passer. On va détailler ça maintenant. Fais un bon point, les gars, pour vrai. C'est spécial. Pas d'échange jusqu'à la date. On pensait qu'il devait y avoir des pleins coups de circuit. Je pense que Marc nous a bien résumé ça. Pardon, les gars, pas en même temps, excusez. Marc nous a bien résumé ça tantôt en disant que tout le monde est content du choix qu'il peut avoir. C'est ça, oui. Kevin Adams, qu'est-ce que tu as à dire? Ben voilà. Zach Benson, c'est fait, c'est confirmé. Ils sont morts de rire, les autres là sont de même. Asti, Buffalo va être fort. Puis moi, ce qui est mal maudit, oublie jamais une affaire, il faut qu'on se batte contre les sables pour plusieurs années de faire les séries. C'est une bonne équipe de hockey, en devenir... Non, non, ça commence à être sérieux. Là, le Zach Benson, maudit que je suis content de sa place. Il s'en va avec une équipe pactée de bons jeunes. puis quelques bons vétérans avec... Les pingouins peuvent prendre Gabriel Perrault, je crois. Ah, on voit une transaction avec le Canadien de Montréal. On prend Petrie. Attention, on prend Petrie, on lui fait de la pépine parce qu'il ne va pas revenir à Montréal, lui-là. Puis on prend leur choix. Ça peut être ça aussi. Ah, c'est quoi? Je quand même j'ai vu ça sur le trading bloc Petrie. Un an de Petrie, ils n'en ont eu pas assez. La pandémie, ça ne lui a pas fait du bien, lui. Non, Jeff, il y a eu un petit peu plus de difficulté de vivre au Canada. Un petit pépi, mon maître. Oh. Non, non, je suis là. J'ai failli emmener un CEO. On va se dire, il n'y a pas de trade encore. Non, je reste jusqu'à la fin, moi. OK, Zenith Gaming, merci à toi. KK, Slav et Ryan Bakker ou Ketchok, Ryan Kouley ou Michiko. Non, mais c'est-tu vrai quand tu y penses de seconde? Moi, je prends Ketchok, Kouley et Michiko big time. Je pense que les Canadiens, c'est la seule équipe d'histoire qu'on fait juste parler de ce qu'on aurait pu avoir au lieu de ce qu'on a pris. C'est vrai. Et tu sais-tu quoi, c'est extrêmement triste pour un partisan comme tous nous autres ici de ce soir. Nous autres, on ne gagne pas d'argent nous autres pour faire ça. Puis les gens dans le chat, même affaire. Là, c'est trois ans. Ketchok, Ryan Kouley et Michiko pour aujourd'hui. C'est ça qu'on arrive à voir aujourd'hui. Il n'en revient juste pas. Dans le fond, c'était-tu vraiment Trevor Timmons le problème? Non. L'organisation. Attends, attends, attends. Je ne suis pas sûr qu'on a corrigé le problème. Mais ils sont bien croables. Très, très bon, très, très bon homme de hockey. Oh oui. Ce petit boule. Mais pour le repêchage, son track record, est horrible. Oui, ils sont horribles. Écoute, sérieux, moi, je trouve ça plate parce que j'avais beaucoup d'espoir avec l'intelligence et l'expérience d'un Jeff Gorton. Je reste mon appétit côté repêchage jusqu'à date. Mais là, il est tôt pour se prononcer, je veux dire. N'a moins un joueur que les Rangers ont développé eux-mêmes qui n'ont pas été chercher ailleurs. Ben Ejad, il y a un joueur. Mellor. C'est bien avant lui. Hein? Oui. C'est avant qu'il était à Boston. Fox vient de Calgary. Fox vient de Calgary. Andrew Mellor. Mellor vient d'Ottawa. Panarin vient de Calgary. Attention! On vient de faire un choix du côté. Pas d'échange. Qui on a choisi? Excusez-moi. C'est pas fait encore. OK, on remonte la même affaire quand à l'heure. Excusez-moi. Il reste encore deux minutes. C'est moi qui s'est l'excité pour rien. Ceux des redettes des Rangers à part peut-être Chester King qui, je crois, ont repêché. Ils viennent tous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. À l'exception de l'attaque. Émilien et Crider, ça fait longtemps. C'est bien avant. Oui, c'est avant. C'est Chester King. Bon point. Chester King. Il y a Chester King. That's it. Mais combien de joueurs d'attaque d'avant, de défenseurs? Ils ont développé toutes les redettes qu'ils ont. Ils ont été les chercher ailleurs. C'est pour ça que je dis Gorton est une excellente tête de hockey. Oui. Ses repêchages, Kako, il a repêché un premier puis un troisième ou deuxième. Kako, c'est deuxième ou troisième? Même Kratsov, c'est un flop. Kratsov, il est rendu dans Kéchal. J'avoue, j'avoue. C'est vrai, je n'avais pas remarqué ça, c'est vrai. Tu as raison. Oui. Mais là, on va se dire, Ron Baker, c'est supposé d'être un top en défensive. Donc, on est en train de se dire que c'est un ou deux chez le Canadien. On a été chercher Jeff Gorton qui était master dans la reconstruction. On a été chercher Bob Rob qui est supposé d'être la huitième merveille du monde en repêchage. Et on a engagé un directeur général qui est un ancien agent de joueur qui connaît la game. Oui. Et vous allez me dire que le cinquième choix qu'on a pris cette année dans un draft d'attaquants et de centres, on a été chercher un défenseur. Et on n'a pas de deuxième centre. On n'a pas de deuxième centre parce qu'on pensait qu'on allait l'avoir peut-être avec Pierre-Luc Dubois. Je ne veux pas mettre encore le fer dans la plaie. Mais avec ça, ton équipe aurait changé de visage quand même. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai voulu me faire une tête froide puis y aller vraiment à tête reposée. Oui. Dans le fond, l'addition d'Alex Newhook, je te dirais que 80 % des personnes à qui j'ai écouté sont satisfaites du trade et traitent de Ken Yu de génie. Tant mieux. Dans le fond, ce qu'on va avoir retenu de Ken Yu jusqu'à date, c'est les échanges qu'il a fait et non pas les repêchages. Comprenez? Attends. On va en parler de Newhook. Oui, c'est ça. Parce que nous, aujourd'hui, j'ai pas mal checké la patente, je vais vous y revenir. Là, Kyle Dobus, le nouveau directeur général des Penguins de Pittsburgh, on se rappelle, l'ancien directeur général des livres de Toronto, se présente. Quelle va être sa sélection maintenant? Il se fait huirer, il n'est pas aimé. Moi, c'est donc, je vais aller avec Gabriel Perrault. Moi, c'est mon guest. Moi, c'est mon guest. On va y aller avec Colby Barlow juste parce qu'il est loin. Brandon Yeager. OK. Brandon Yeager. OK. C'est correct. C'est correct. C'est pas trop over-reef, honnêtement. Moi, je l'avais mis 18e, mais c'est bien correct. C'est un centre. Saint-Pierre, 166 livres. Tout le monde graille de centre, on dirait. Non, non, mais c'est un trade de centre. Un drap de centre, tout ça? Ben oui, un drap de centre. Il n'est pas jugé bon à en prendre, par exemple. Non, c'est les défenseurs qu'on avait besoin. Hein? Vous autres, c'est les défenseurs qu'on avait besoin. Oui, c'est ça. On est plein de centres, les gars. Ben oui, je sais. Même si on a j'ai qu'à l'une d'un but, tu sais, il faut bien le protéger. Nous autres, on a la même mélodie. Tu sais, l'émission qui passe aux États-Unis, les « order », c'est ce genre qui garde tout. Les gars, je l'étais rond. On a Anthony de Mordus de hockey. Tantôt, on a Julien de Mordus de hockey.com. Maintenant, Anthony va nous parler de Brandon Yeager. C'est l'antôt. Salut, Frank. Écoute, pardon Yeager, mon âme. Salut. Oui, Yeager, c'est un bon choix pour les Pégouins. Pour vrai, je pense que je l'aurais mis plus loin la malice à cause de sa grandeur, mais il a toutes les habiletés pour réussir dans la Ligue nationale. La seule affaire, c'est que c'est un joueur de centre, mais s'il veut devenir un bon joueur de centre, il va falloir qu'il parle d'un peu plus de 16 que ça, sinon ça se peut qu'il devienne un allié. Ah oui, il est quoi, il est 5 et 11? Je pense qu'il est 9, 5 pieds 10 à peu près. Ah oui, c'est ça, c'est toujours boosté. En tout cas, je le regarde, tu le serais, peut-être un 5 et 10 comme il faut. Il y a peut-être près peu de 16 dans les dernières semaines. Il est stylé bien épais. Des fois, ça trompe, c'est trompeur. Écoute, il faut absolument que je te demande d'entour, qu'est-ce que tu penses du choix peut-être que c'est bon, mais on n'avait pas besoin d'un défenseur. C'est ça de l'affaire. Même si c'est d'un défenseur droit, à ton avis, on n'avait pas besoin de lui? Non, pas vraiment. Ça, ça veut sûrement dire que Mayu ne restera pas à Montréal. Mayu, écoute, c'est ça justement. Voyons voir si un peu plus tard, on ne va pas nous annoncer une transaction. Sauf qu'il y a un affaire, les gars, je me pose comme question. C'est que, pour l'instant, au moins qu'on se parle, il n'y a pas eu le feu vert de Gary Bettman, Logan Mayu. Non, ça a été très clairement dit qu'il faut que ça passe par lui. Il faut que ça passe par le grand Manitou avant, le big boss, le commissaire de la Ligue. Un petit mot avant, peut-être qu'il y a quelque chose qui a travaillé au niveau de Jaeger, mon Anthony, à part le 16, tu avais-tu trouvé d'être décidé d'autre chose? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de faiblesse, à part sa grandeur. C'est son 16, écoute, à suivre. Merci beaucoup, mon Anthony, puis encore une fois, good job sur Mordi de Hockey. Merci. Allez, bye-bye. Bye. Écoutez, une question, vous dites. Oui, oui. Ton 17e, 18e choix, oui, Perrault est encore là. Oui. Est-ce que vous tradez up? Êtes-vous prêts à sacrifier, exemple, à nos jeunes défenseurs pour aller chercher Perrault au 17e, 18e rang? Je ne sais pas, rendu à cette ronde-là. Ou est-ce que le premier choix de l'année prochaine? Ça va être à peine de sacrifier, exemple. Moi, ma crainte, les gars, ce que c'est de dire là, c'est que les autres équipes qui parlent du 17e et du 18e, s'ils voient que un Gab Perrault est encore disponible, ils ont peut-être le goût de le prendre les autres avec. Tu comprends ça? Oui, c'est ça. Ah oui, mais ça ne veut pas dire que tu n'essaies pas. Ah, tu peux essayer. Il n'y a rien qui t'empêche d'essayer. Mais c'est bien, peut-être que le Canadien n'a plus leur choix qui pouvait manoeuvrer avec. Là, on parle à 68e. Comme tu dis, l'année prochaine, en 2024. Mais quand tu arrives à ces rangs-là, t'as-tu le 18e? C'est encore les Jets qu'il a celui-là, ceux-là? 17, c'est de 3. 18, c'est de Winnipeg. Tu vois, c'est là que le 31e et le 37e fois, ils font mal. Moi, je veux juste répondre à Philippe, dans le chat, qui marque qu'on est hyper négatif. Écoute, on en a parlé toute la saison, mon cher Philippe, qu'on voulait avoir de l'attaque. Et c'était un draft d'attaque. Peux-tu que les gens te voient? Non, mais pour vrai, le choix de Ryan Bakker, c'est un bon choix. Je veux dire, c'est un choix logique parce que c'est le meilleur défenseur, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas ça qu'on va mettre des points sur le board. C'est ça qu'on a besoin à Montréal, criant. Ça peut pas juste... Vous l'avez vu cette année, OK? 50 % de la production offensive du Canadien passait par le premier trio. Après, il n'y a plus rien. Oubliez jamais ça, là. T'as raison. Ce qu'on pouvait aller chercher à soir, c'était de renflouer l'attaque et de l'augmenter un petit peu plus. Là, on a sweet fuck all. On a encore plus de défensives. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'attaques. Puis on avait un... Excusez-moi, Matt. Excusez-moi, Matt. J'étais dans un élève et on voyait... Non, non, Matt, 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 continue. Mais t'as tout à fait raison, par exemple. Oui, oui. T'as tout à fait raison. Non, non, mais c'est pas le but d'avoir raison. C'est juste que je voulais répondre qu'on est négatif. Oui, mais Colin, je pense qu'il a raison de l'être. Je me cacherais pas en arrière à dire que je suis content. Moi, je veux faire confiance au Parti Patronal. Je trouve qu'ils ont fait des bonnes choses en arrivant ici. Ils ont historié plusieurs choses. Je suis d'accord. Regarde, je me suis même trompé et je l'avouais. L'échange de Dac, je t'en maudit et j'ai eu tort. J'ai eu tort à 125 %. OK? Mais ce move-là, à soir, je suis pas d'accord. Je suis persuadé qu'il y avait des joueurs attaques qui nous auraient aidés beaucoup plus que ce défenseur-là. Je pense qu'on aurait eu plus de résultats, plus d'assets. On aurait eu une meilleure équipe avec un joueur d'avant. C'est juste ça. Oui. Puis tu sais, chacun doit leur opinion que c'est ça la beauté du chat. Moi, je veux dire une affaire, vous l'avez remarqué, il y a des... J'aime pas ça, les là, mais... C'est sûr que... Non, non, mais... Regarde, on va le dire, là. C'est parce que si vous regardez un show de télé, ils payent des millions de dollars. pour avoir les droits de décision du Canadien de Montréal, OK? C'est ceux qui vont toujours être prudents. Nous autres, on dit ce qu'on pense, comment on voit la game. On n'est pas d'accord tout le temps. La preuve, moi, je suis un peu moins pessimiste que les trois boys parce que je pense qu'on avait vraiment besoin de défenseurs droitiers. Mais où est-ce que je reçois les trois gars, par exemple, c'est que cette année, c'était deep en offensive. Il y avait des bons gars qu'on a passés à côté puis j'ai peur qu'encore une fois, on a passé à côté d'un genre de quatre chocs en prenant Paul Hennert. Moi, c'est ça qui me fait bien peur. Et là, on vient de prendre Matthew Wood au 15e choix. Mais attendez, juste pour y aller, tu sais, Rand Baker va être un excellent défenseur. C'est juste pas ça qu'on voulait. Exactement. C'est rien que ça, mais il va être un excellent défenseur. Oui. Je ne suis pas fâché contre le joueur. Je suis fâché contre l'organisation qui n'ont pas voulu mettre le culotte, qui n'ont pas voulu prendre un Mishkov parce que Mishkov ou Leonard étaient disponibles. C'est ça qui me choque. Matthew Wood était 16e, tu m'as dit, il s'est sorti 15e, fait qu'il est pas mal sorti là. Gros bonhomme. Qui avait celui-là, Matthew Wood, juste pour être sûr? C'est pas moi. Matthew Wood, Matthew Wood. C'est Francis, parle-nous-en, Francis. Je vais en parler, si tu fies dans le vide. C'est ça. C'est moi, c'est moi. OK. Matthew Wood, grosso modo, pour vous dire, c'est un gros, gros allié droit. C'est un buteur. a commencé sa carrière très, très bien au niveau NCAA. C'est un Canadien en passant, c'est pas un Américain, même s'il joue dans la NCAA. De plus en plus de Canadiens, Fantilli, Canadien, Matthew Wood, Canadien, ils vont dans la NCAA, ils commencent d'avoir des belles éducations puis ils se rendent compte que si je suis un an ou deux d'université, je peux ré-rentrer là à la fin de ma carrière. Anyway, petite parenthèse, je n'ai jamais rien à dire, moi, anyway. Moi, c'est un gros, un des plus jeunes joueurs de la NCAA, point, presque un point par match, tout un début de carrière, très, très prometteur, Matthew Wood. C'est quoi, c'est 6 pieds 3, 6 pieds 4, 197 livres selon la Nationale. J'ai 6 pieds 3,5, 195 livres, il va falloir qu'il gagne de la masse musculaire, très bon tir, il va falloir qu'il travaille un petit peu son patin, mais gros body en avant du net, il n'a pas peur des coins, il a un bon tir. Prototype de l'ailier de puissance, un genre de prototype de l'ailier de puissance. Probablement un peu moins talentueux que Ryan Leonard, mais plus grand, plus gros. C'est un bon choix, ça demeure quand même étonnant, je ne reviens pas encore, que du côté de Donald Jules, qu'on n'a pas essayé, probablement qu'on a essayé, mais il n'y avait pas personne pour danser. Je me fais à Barry Trotz, qui a mentionné que Kent Lewis n'était pas un bon danseur, donc probablement ce qu'il voulait sous-entendre, c'est qu'il n'y avait rien à faire avec lui, pas moins de transiger. Moi, je regarde les commentaires depuis tantôt dans le chat, Frank, pendant que tu jases. Oui, oui. Puis j'ai un qui marque que d'après Pierre Lebrun, Goulet va être échangé. Fait que je ne sais pas si c'est véridique, mais écoute, si c'est ça, en tout cas, je ne sais pas. Nul part sur mes films. Non plus, j'ai assez de voir, mais ce que je veux dire, c'est... OK, mais là, OK, bagage... Ce que je vous ai dit tantôt, d'après moi, Goulet et le sacrifier. Non, mais je fais l'avocat du diable. Là, tu viens d'aller chercher un défenseur droitier. Oui. Qui est supposé d'être un top pair. Oui. Pourquoi t'as changé Goulet qui serait ta top pair numéro un? Là, t'arrêtes le diable. Oui, mais c'est ça, droitier et gaucher. Donc, t'as ta top pair? Non, c'est avec Hotsun. Avec Hotsun. Avec Hotsun, Luc. Ah, si vous êtes avec Hotsun, nous autres. Ah, OK. C'est parce que là, veuillez-vous que je vous rappelle les défenseurs qu'on a à gauche? Je vais vous les répéter. Non, on en a 40. Je m'en fous bien. C'est parce que Harris, la carte cachée de Califé de Montréal, lui, je ne coûte pas cher. Le rapport qualité-prix, c'est parfait. T'as Matt Hesun qui fait une maudite bonne job. Je pense que c'est Matt Hesun qui a brouillé les cartes. Il a tellement surperformé que je pense qu'il a brouillé les cartes parce qu'il a tellement montré plus d'aptitudes offensives que goulées que je ne suis pas sûr que le Canadien n'est pas tenté de le garder parce que même dans 5 ans, il n'est pas vieux. Je pense que même dans 5 ans, Matt Hesun, Matt Hesun va avoir 34 ans dans 5 ans. Ah! Mais ceci étant dit, je suis accueilli de voir ça. Je meurs sceptique. Si jamais plusieurs personnes le voient, on pourra corroborer. Mais pour l'instant, je vais regarder le petit trésor. Ah! Je sais, mais je suis... En tout cas, je vais juste mettre un petit peu... Parce qu'en tout cas, moi, je trouve qu'une belle paire, ça serait Goulet et Runbiker. Non. Ben non. C'est deux types de défenseurs similaires. Ça ne marche pas. Non. OK. Ben, s'il est top, il faut que tu la changes Goulet. Tu la changes contre qui? contre le 18e choix? Moi, j'aimerais qu'on échange Matheson pour un maximum de retours. Tu n'auras pas tant que Matheson, Francis. Ben, avec la fin... Avec la saison qu'il y a eu l'année passée... Oui, j'ai trouvé qu'il y a une très bonne saison. Oui, mais c'est une demi-saison. Oui, mais... Hé, on l'a eu contre Petrie. Il est très intéressant. Ben, Petrie, c'est pas mon défendre. Quand tu regardes Matheson, il ne fait pas 5 millions par année. Oui. Le problème, les boys, là... Oui, le problème, là... Échanger un défenseur, même s'il est bon, le Matheson, là... Il reste quoi? Trois ans, quatre ans de contrats, lui, là? C'est pas facile à transiger, ça, là. Ah, à 4.875, je suis sûr que tu peux trouver assez preneur. Oui, il faut que tu as Aspé, elle est déjà pas mal paquetée. Puis Matheson n'a pas de libère du salaire, là. Regarde, les Panthers de la Floride seraient une équipe exceptionnelle pour Matheson. Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Écoutons ce qu'on a à dire du côté des flammes de Calgary, que ça va pas bien le feu pogné dans la cabane à Calgary. Ça va très mal à Calgary. Déjà, c'est dur d'attirer des joueurs là-bas, donc, eux autres, le retachage est important. Mais eux autres, je suis surpris, mon gars, qui n'essaie pas de dealer sur ton 15e choix, je suis vraiment étonné. C'est le 16e, ça? Pauvre Berdo en passant. Non, mon Dieu, lui, il n'aura pas passé. Il n'est pas mal pris, il a du cash, mais quand même. Il a changé sa Ferrari pour un pick-up, là. Harry Conroy qui remercie les détenteurs du billet de saison. Bon, il est mieux de remercier parce que il n'y a pas long de temps, je pense. Pas le choix. Hein? C'est correct, Samuel Handzik. Ben oui, ben oui. C'est correct. Qui ça? C'est Samuel Handzik. C'est moi. C'est moi, encore. Pour vrai, là, c'était moi qui l'avais, celui-là. Non, c'est moi. Un gros bonhomme. OK, pour vrai, c'est un gros bonhomme. Très bon patin. Non, non, pour vrai, là. Il a 6 pieds 3. Ah oui, c'est vrai. C'est un gros bon patin. Pour la grosseur, pour la grandeur qu'il a, il a une belle accélération. Puis, il a aussi un bon tir. Pour vrai, c'est un gars qui joue dans le programme. C'est un Slovaque, OK, mais qui joue au côté américain. Je ne serais pas surpris de l'avoir éventuellement sur un top 9 dans un avenir assez rapproché. Bon joueur, bon joueur. Puis, on le connaît bien parce qu'il joue dans la WHL, monsieur on check. Mais le problème, c'est ses 185 livres. Ah, mais là, il y a 195 livres, je suis désolé. Il a pris du temps. 185 sur le rapport que j'ai mis en ce moment. Non, mais là, son rapport, il date. Il date, regarde, j'ai les chiffres les derniers jours, 195 livres, 6 pieds 3. Je vais te dire que c'est quand j'ai 185, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais te dire de quoi, quand je suis allé au camp d'évaluation des Alouettes des jeunes Québécois, ils invitent des jeunes Québécois prometteurs à un camp d'évaluation. Oui. Puis, je faisais 5 pieds 11, 260 livres. Je sais, c'est n'importe quoi. Tu faisais 5 pieds 8,5, je te jure, 225 livres. Pas plus. Je te jure. Hey, man, ils nous mettaient dans le stade olympique sur le bord d'un mur avec des tapes. Hey, toi, tu faisais 5 pieds 11. Ils écrivaient ça dans nos fiches. Écoutez, là, écoutez, il y a des défis à se voir. Je vais vous dire une affaire. On a beaucoup de générosité. Nat Laffont, 1000 pouces, cheveux no pour le cancer. Merci beaucoup, Nat. Donc, on a Chris à chaque niveau, à chaque 100 abonnés donne 100 $. Nat, qui va donner 1000 $. Non, c'est pas vrai. Qui va donner de 100 donations si on atteint les 1000 pouces. Hey, merci. Faites-le pour les donations. Faites-le aussi pour la progression de la chaîne. Ça fait une différence. Donc, c'est une pierre deux coups, comme on dit. Merci à vous autres aussi sur TikTok qui vous êtes là. Malgré le fait que vous ne voyez pas Matman, Francis et Luc, je tiens à dire qu'on est en direct en même temps sur Twitch et aussi sur la chaîne Frank Wells sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à le faire. Que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Moi, c'est la première fois, je ne vois aucun échange demain. Que c'est tranquille, tout le monde répéche. C'est vrai, hein? Pas d'échange. Rien du tout. C'est vrai que tout le monde est content de leur choix. Non, non, je ne scanne pas nous autres. Oui, je vais changer si ce n'était pas Mathieu Wood. Attends une seconde. Je vais chercher. Je l'avais mis 23e, Samuel Unzik. J'essaie de chercher. c'est TikTok, je suis allé vous dire bonjour. Il était 16e sur ma liste. Ah oui, ça fait 16e. OK, à plein de bains. Oui, 16e. Samuel Unzik. OK, parfait. Good job, good job. 809, ça a monté d'une shot. Et c'est un boom, les amis, 809 pouces. Et ça ne fait que commencer. On te montre ça à 900 dans les prochaines minutes, je le sens. C'est quoi le record, Frank, de pouces, jusqu'à date? Jusqu'à date, c'est 800. Il faudrait regarder le live d'hier. 800 cuques, 800 cuques. Je t'en regarde ça tout de suite. Je t'en regarde ça tout de suite. On ne prendra pas de chance, on montre ça à 900 et on va battre le record. C'est ça, exactement. Il faut battre le record à soir. 900 minimum et 1000 pour faire plaisir à Nat, et pour faire plaisir à tout le monde, à toute la gang. Let's go! Let's go! On parle de Jordan. Salutations à Jordan. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Il faut trader pour Barlow ou Perrault. 808 pouces. Oui, non, ça va. 829, 830, ça monte, ça ne lâche pas. Et voilà, le nouveau record est battu. Merci beaucoup, très apprécié d'être là. Puis, ce que je veux dire, mon cher Jordan, bien écoute, j'aimerais ça, moi aussi, Perrault, pour être bien intéressant, très intéressant. Là, voyons voir ce que vont faire les Red Wings de Detroit qui vont parler pour une deuxième fois ce soir. Hey, eux autres, ils en ont des bons, hein? Sérieux, Je veux dire, les Détroits vont être une belle équipe, là. Lucas Raymond, Morris Sider, c'est des très bons joueurs, ça s'en vient. Ça s'en vient. Benoît Gignot, merci mon cher, d'après moi, aucun échange ce soir. Bien, t'es bien parti en tout cas, il y a déjà la moitié du draft de fait et pas de transaction au moment où on se parle. J'écoute, je sais pas, je sais pas, j'ai hâte d'avoir. Faut bien qu'il s'y prenne son téléphone, lui-là, là. Mais moi, je pense pas qu'on va avoir des échanges, puis tu sais, c'est ça que je trouvais dommage parce que je trouvais que vous êtes, tu sais, vous êtes des gens très positifs dans la vie. Oui, oui, bien, on préfère être positif que être négatif, plus le fun dans la vie. Non, mais moi, c'est drôle, je suis un homme très positif, très posé dans la vie. Quand je parle du Canadien, je sais pas pourquoi, là, mais la porte à ouvre, mon gars, puis je viens fourrir, je sais pas pourquoi. Tu lâches le méchant quand tu parles du Canadien, c'est pour ça. non, c'est vrai, mais savez-vous quoi, moi, j'avais cru, je vous avais cru, j'ai dit, écoutez, ils vont nous faire des échanges, pas grave, ici le cinquième, on va avoir quelque chose, on va avoir quelque chose. Là, là, on n'a rien, on n'a rien. C'est pas vrai. Seven Evans vient de le mentionner ici, pour le cinquième choix, le trente-et-unième et le trente-septième, on a eu Aaron Backer. C'est sérieux, là. Je vais faire, on parlait de positifs, là, je vais faire mon internet positif, là. Vas-y, mon cher. Disons que Ryan Backer, là, il est bon à ce point, là. Disons qu'il est bon tellement qu'il fallait le prendre, c'est tellement le meilleur défenseur du draft, là, que même si on a un surplus de défenseurs, on a choisi le meilleur joueur disponible, à l'exception de Nishkov, parce que on a manqué de balls, mais c'est pas juste nous autres qui ont manqué de balls, les Sharks, à nine, tout le monde à partir du deuxième choix manquait de balles. Il y a ça. Il y a ça. Fait qu'il y a cinq équipes qui ont manqué de balls pour Nishkov avant d'aller le chercher, puis, au septième, on est prêts à prendre le risque de toute façon, personne ne va le prendre avant nous autres. Anyway, en même temps, on a été chercher le meilleur joueur, puis qu'on utilise nos jeunes défenseurs. qui sont hautement en demande dans des équipes par les Panthers, probablement des équipes comme Pittsburgh, qui ont curiellement besoin de nouveaux jeunes défenseurs qui veulent se débarrasser de Petrie, puis que le temps se fait vieillissant, etc. Ils sont peut-être prêts à payer le gros prix. Si on a été capable d'avoir le douzième choix l'an dernier, qu'on ait peut-être être capable d'avoir, se dire, « Ah non, non, regarde, c'est pas Pierre-Luc Dubois, c'est XY joueur, puis on va l'avoir demain ou plus tard en soirée. » Il faut garder confiance. J'espère, je l'espère qu'on va faire de quoi avec ça. Vous savez, c'était quoi mon opinion? Mon opinion, c'était qu'il fallait qu'on s'avance dans le draft. Justement, ça aurait été le parfait. 31, 37e choix pour le 18e, 19e, 20e. Je regarde, puis là, je suis comme, Cody Barlow est encore là. Cody Barlow est encore là. C'est un gros ailier. Tu sais, je veux dire, on n'a pas pris Ryan Leonard. On a pris Ryan Leonard qui ne le sait pas. Gab Perrault est encore là. Cody Barlow est encore là. C'est le moment de s'avancer et snatcher un gars avec du vrai talent. Du vrai talent offensif. Moi, je reviens à la conférence de Kent Hughes, OK? Quand il nous a dit qu'il a un maximum de 50 contrats, moi, quand tu lentes les lignes, ce n'est pas pour rien qui a donné son 31e, 33e choix, je pense que d'autres considèrent qu'il commence à avoir une banque assez intéressante. Je vais être surpris ce soir. Écoute, je l'espère, je l'espère vraiment, ce serait le fun pour le show. Mais j'ai l'impression que des Dvorak puis des Goulay ou Harris si jamais ont changé l'un de ces gars-là, ça va être pour aller chercher des jeunes à la Kirby Dock ou à la New Hook, un jeune attaquant de 21-22 ans. C'est le feeling que j'ai. Il faut que ça soit ça, les boys. Un Dvorak ne va pas être ça. En tout cas, ça, ça peut. Pardon? Je ne sais pas. Moi, Dvorak, je trouve qu'il est juste bon à faire des mises en jeu. On le voit quasiment pas. À un moment donné, il compte un but, tu es quasiment surpris. Il t'habille ce gars-là. C'est à peu près ça, Dvorak. Il est effacé. C'est un rôle très effacé. Peut-être qu'il y a des organisations qui veulent gagner la Coupe Stanley ajoutent un joueur comme ça. Mais pour aller chier des jeunes au début de saison ou pendant un repêchage, je ne crois pas. Je ne crois pas. Selon Edgar, ça a l'air que j'ai dit Newhook. Luc, tu oublies en dedans, ça a l'air. Oui, non, mais il y a bien des affaires ribouilles. Oui, la fin, je ne comprends pas. Oui, la fin, je ne comprends pas ce qu'on a fait l'échange et qu'on aurait pu se servir de ces deux choix-là pour aller donner un mauvais contrat aussi qu'on a dans notre organisation. Oui. Puis que je trouve déçu qu'on n'ait pas fait. One-on-one. Oui. Le faites-vous rouler contre la fernière? Moi, oui. Ce n'est pas le facteur québécois. On a besoin d'un allié gauche. On a l'air parti d'un projet de gars de 21-22 ans. Moi, je le fais. La fernière, c'est exactement ça pour gagner un allié gauche. C'est exactement ce qu'on a besoin. Moi, je le fais. Un allié gauche puis d'un centre. Je ne le ferais pas, moi. Je le fais, moi. Ben oui. Finalement, l'allié qui va pouvoir jouer avec Suzuki Caulfield, c'est réglé. Je le fais certain. Ben oui. Il va faire patate dans trois, hein? Moi, je pense que... Je ne sais pas qu'on est allé chercher. Non, je pense que la fernière, il s'appelle Lafrenier. OK? Ah, c'est ça. Lafrenier, il n'est pas québécois. Il vient de la Colombie-Britannique. Lui, la fernière, je pense que si tu lui donnes du temps de jeu, c'est là qu'il va éclore. C'est un gars qui s'améliore sur le late. Bob, tu en as parlé. Ce n'est pas un joueur qui arrive dans une situation, dans une ligue supérieure puis qu'il va performer tout de suite. Moi, je te dis que cette année, je crois qu'il va y avoir un débloquage de la part de Lafrenière. Je pense que ce serait une bonne chose que ce soit avec le Canadien parce qu'imagine que tu le mets avec les deux et qu'il donne le temps de jeu de Suzuki et Caulfield. Je crois... Écoute, c'est le temps des essais, là, justement. Moi, je serais prêt à prendre le risque, sérieusement. Je pense que c'est un joueur qui risque d'éclore puis je crois. Pour l'instant, légère avantage. Je regarde sur TikTok, je regarde sur YouTube. Légère avantage avec le 17e choix, je tiens à le rappeler. Oui. Colby Boyle. Hé, les cas! Hé, oui, il est sorti tard, là. Je l'avais quasiment oublié. Pas des farces. Il y avait 12e. 5e, 15e. 15e. Bon choix. 15e. Hé, Heisman, là, je vais te dire une affaire, là. Tant qu'il va que le talent. Je le connais pas. Hein? Ben, je le connais pas. Pelican, défenseur offensif, le meilleur du draft. Ouais, ils m'ont fait rire parce qu'il dit 5 pieds 10, 3-4. Il fallait spécialement 3-4. Non, il y a pas. Il y a 5 et 11, 180, là. Non, non, pour vrai, là. Pelican, très bon offensivement. Oui, délacule défensive, là. Mais, je vous le dis, j'hésitais entre lui à un moment donné et Ryan Biker. Pas de farce. Lui, il est sorti loin, là. Très, très loin. Belle acquisition, vraiment. C'était qui qui l'avait dans la liste? Je peux le laisser parler. Je veux pas parler à sa place. C'est toi. Ah, c'est moi qui l'avais? OK, mais ça tombe bien. Non, non, je l'adore. Tu pourras pas te couper toi-même. Non, je peux pas te couper moi-même. Non, non, pour vrai, j'adore une belle acquisition, là. Vas-y, mon frère. Moi, pendant que tu fais ça, je fais un petit hop. OK, vas-y avec ton petit hop. C'est parfait, ça. Oui, boys. Tu peux changer le poisson d'eau. Je vous conseille ça vivement. Je suis rendu à moi-même. Ah, c'est que tu as besoin de commencer. J'ai commencé le show où on était à l'étiquette. Oh! Ça s'en vient. Moi, je suis à 0.0, parce qu'il y a malgré que ça aurait peut-être pas moins d'autres choses ce soir pour me changer d'idée. Mais bon, c'est la vie. C'est rare que je suis chaud. David, aucun déblocage pour la fronnière. Tu préfères Gugliaïev? C'est pas un mauvais choix non plus, mais Pellica, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une bonne... Écoute, j'en reviens pas. Je l'avais oublié, les gars. Oui, non, on l'a oublié. 17e. Moi, je pensais que c'était les Prédateurs qui allaient le bon 15e. Ça me fait mal de voir Barlow et Perrault qui sont encore là sur le bas. Oui, oui. Barlow, c'est un allié de puissance. C'est le genre de gars... Tu sais, comme Claude Giraud a été repêché 22e, puis c'est le genre de gars que je pense que 22e, sérieusement, c'est un gars qui devrait être 10e, 8e dans ce coin-là. Sérieusement, moi, sur ma liste, Cody Barlow, je l'avais 11e. C'est un gars de 6 pieds. C'est un gars de 6 pieds. C'est un allié de puissance. Il est pas aussi hargneux que Leonard, mais il a plus de talent en tant qu'à moi. C'est un meilleur scoreur. C'est un gros gars. J'adore ça. C'est un des gars que... J'ai pas eu besoin de rechercher quand j'ai eu mon assigne. Tu sais, quand j'ai dit « Ah, je peux prendre lui, je peux prendre lui », parce que je l'avais recherché au mois de février, puis j'ai continué de le suivre. Puis je suis tombé un peu en amour t'as pas besoin de le sélectionner dans le top 10, mais entre 10 et 15, t'as tellement un bon joueur pour le rapport qualité-prix. Puis là, on est rendu 20e. Il est pas... Et honnêtement, il reste encore des bons joueurs. Il y a Thierry sur TikTok qui nous dit pour ce qui est de Suzuki, je pense pas qu'on peut gagner une Coupe Stanley avec Suzuki comme premier centre. Non, je pense pas. Ah, attends, attends, attends. On peut gagner la Coupe Stanley avec Suzuki comme premier centre. Ça prend un excellent deuxième centre pour lui. Ça prend quelqu'un d'équivalent ou presque à Suzuki pour le faire. Ben, on a pas voulu l'avoir. Regarde, parce qu'on l'a fait avec Bergeron. On a pas pu l'avoir. Un centre de 65-70 points. Pas vouloir, pouvoir, François. Ben là, dans la vie, quand tu meurs, tu peux, man. Excuse-moi. Non, non, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Les Kings l'ont fait avec Coppeter, Coppeter qui est un gars de peine et de misère dans ses meilleures années, un gars d'un point par saison. Ça prend... Il y avait un Jeff Carter en arrière de lui. Ça prend un excellent deuxième centre comme deuxième centre, mais c'est faisable avec un joueur de qualité comme premier centre. Un excellent marqueur, c'est faisable. C'est juste que ton équipe soit plus profonde qu'exemple Colorado l'année passée qui est deux premières lignes, pas de goal 1 puis les quatre premiers défenseurs over the top, tout le monde offensif. Moi, je veux savoir, les boys, puis la gang dans le chat et également TikTok, YouTube, partout. Je veux que vous disiez, Andrew, il est content, lui, aujourd'hui. Belle acquisition Newhook puis beau draft perso qui sont contents à 100 %. C'est-à-dire qu'ils sont contents de l'acquisition hier pour le 31e et 37e choix de Newhook et qu'ils sont contents également. Il faut que vous soyez les contents des deux, pas qu'un des deux. Et vous êtes contents du cinquième choix total en Ryan Baker. Moi, aujourd'hui, je vais être honnête avec toi, il y avait quelque chose qui me raisonnait dans la tête. Oui. C'était la voix de Francis qui disait, mes figues, mes raisins. J'étais arrivé au travail, il était 5h55, j'étais assis dans ma chaise puis j'ai dit, OK, pourquoi qu'ils sont allés chez Newhook? Pourquoi? Parce que là, il ne peut pas être un deuxième centre, il ne peut pas jouer sur la deuxième ligne, ce gars-là. Tu ne peux pas arriver puis me faire accroître. Peut-être. Peut-être. Puis je vais être le premier à m'excuser. Mais là, tu te dis, ouais, elle est dure à comprendre, celle-là, c'est un autre projet. Tu sais, là, c'est correct, Dak, on a trouvé qu'il avait débarré quand il avait joué contre Chicago, il avait compté son but. Là, tu dis, OK, ouais, OK, il a débarré là. Mais là, Newhook, ça va y prendre quoi pour débarrer? Une chaise? Du temps de glace de plus? Tu sais, c'est ça qui me fait peur puis c'est là que je suis dans le mi-figue-méraisin. Mais là, avec le rent-bike-car, aujourd'hui, puis je vais être honnête avec vous, tout le monde, ils m'ont coupé deux jambes. Je vais être honnête, c'est comme tu arrives chez vous puis ta femme, elle dit, ouais, toi, il t'en vient de couler. Ah, j'ai oublié, t'as dit ça, j'ai eu un accident avec le véhicule. Mais là, c'est quoi? Ça va-tu s'arrêter? Mauvaise affaire. Là, tout nous est arrivé. Tu sais, puis t'as connu une belle journée au travail. Tu sais, t'en reviens, t'es tout content, t'es tout excité. Mais c'est ça qui m'arrive présentement. Je suis un peu déçu. Ouais, excuse-moi. Est-ce que je peux répondre? Je t'ai mis en étoile le commentaire de Borélia qui nous montre si on va boycotter le CH. Je veux juste, un mot de seconde, OK. Juste avant que tu réponds à Borélia, s'il te plaît, si tu me permets. Je le dis, les gens sur YouTube le savent. TikTok, s'il vous plaît, montrez-vous à la hauteur parce qu'il y a 1200 personnes qui sont sacoches sur YouTube. J'aimerais ça que tu t'assoies au même niveau sur TikTok. Je ne sais pas si c'est possible. Les affaires de tu décris ce montabarnant, on n'en veut pas de ça. On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas de ça. Je le dis à ce moment-là. Je vais vous dire, jusqu'à date, j'en ai compté huit. Huit qui sont contents. Il y a un neuvième qui est content, mais lui, c'est parce qu'il est rendu à cinq bières. Et voilà, Barlow qui vient de sortir avec Winnipeg. Le 18 fois. Ils viennent de remplacer en partie du bois quand ils jouent à gauche. Très. Parle-nous-en, Francis, c'est ton homme. Écoute, Barlow, je l'adore. Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà. C'est un gars que je pousse vraiment beaucoup pour. C'est un gros allié, six pieds, mais c'est un gars qui joue gros. Il ne joue pas en périphérie. C'est un gars qui fonce au net. C'est comme si Anderson avait un tir et une vision de jeu. Oui. Simple que ça. Un petit peu moins gros, mais il a une vision de jeu. Il ne voit pas juste en avant. Pour moi, sans faire six pieds deux, six pieds trois, c'est la définition même d'un power forward qui va se battre d'un coin de choses. Il est une petite affaire moins hargneux que Leonard. Bon coup de patin, excellent tir, bonne vision de jeu, mais surtout, d'abord et avant tout, la seule chose qui me faisait peur pour que le Canadien aille chercher un gars comme ça, c'est que c'est comme Caulfield, c'est d'abord et avant tout un buteur. C'est le genre de gars qui a mis 40 buts, 8 passes. Tu sais, il faudrait que j'aille voir ses stats, je ne me rappelle plus ses stats sur la porte de mes doigts comme ça, mais c'est le gars qui, attends, je vais vous le dire, je l'ai cette là, voyons, pourquoi je ne l'aurais pas? 46 buts, 33 passes, 79 points. En passant, 79 points, c'est 10 points de plus que 11 points de plus que notre ami Dak quand il a été choisi 3e jour au repêchage. Ça vous donne une idée de la profondeur de ce draft-là. Il y a des bonnes et des moins bonnes années. Quand un gars est sélectionné 21e, il y a 10 points de plus que Dak à son année recrue parce qu'il n'est pas centre, mais mettons, il aurait été 4e, 5e. La dernière année Dak, là, il est 22e cette année. Ça vous donne une idée de... J'adore ce gars-là. Une machette. C'est vrai, 8e, juste pour colliger, là, 18e. Hein? 18e. 18e. 18e? Oui, oui, 18e. Oui, s'il vous plaît, corrigez-moi. On corrige, c'est 18e. Le nouveau corrigeur, 18e. Vous me corrigerez, 18e. Je vais essayer de parler qu'il me faut pas de patates dans la bouche. Pas bon? Oui, le goût, goût. Ça commence? Oui. Mais au 18e rang, c'est un vol. C'est un gars qui aurait dû partir 11e, 12e. En passant, juste un petit fun fact. C'était l'étudiant de l'année, nouveau secondaire, 93% de moyenne de jeunes intelligents, très sérieux dans ses études. Fait que, tu sais, on va chercher un bon jeune homme puis regarde, on va voir ce qu'il a venu. je suis vendu pour ce gars-là. Oui. Vendu, vendu. David qui... Je l'avais à l'aïté. Je l'avais à l'aïté les commentaires, je voulais te le dire. Je peux pas croire, écoutez bien ça. Moi, ce qui fait capoter, c'est que je me souviens des gens, je m'assinis avec eux autres, ils disaient, Frank, moi, c'est tout de suite que je veux gagner. Je veux pas entendre trois ans après Mishkov. Là, j'ai un Ryan Baker, un défenseur, je répète, qui viendra pas avant deux ans en Amérique du Nord. Quand on sait que ça prend un temps d'adaptation, il faudrait idéalement qu'ils jouent au moins un an. Tu sais, un an dans l'Amérique du Nord, tu sais, ça sera le fun. Mais non, il va rester deux ans. Les Amériques du Nord. T'avais cinq premiers choix qui étaient... OK, Mishkov, fait pas partie de la gang. T'avais cinq choix qui étaient un NHL Ready, c'est ça? Autant un plus que ça, cette année. Ben, les NHL Ready, mais pas tant que ça. Quand j'ai un NHL Ready qui vont jouer, on pourrait partir des paris là-dessus, il n'y aura pas cinq gars qui vont jouer de l'année prochaine. Ah, je pense qu'on va être dans le bout de 7-8, moi. Ah, drette cette année? Ben non. Le gros problème avec ça, des gars qui, je crois, sont NHL Ready, mais vont jouer une année de plus au hockey. dans le cas de Ryan Leonard, ça, c'est déjà deux. Carlson va jouer en Amérique. Cette année? Ben oui. C'est sûr qu'il va jouer en Amérique cette année. Je pense. C'est sûr. Il y a des brogots comme des troncs d'habarrette. Il ne va pas en Amérique. Non, non. Les trois premiers choix vont jouer en Amérique. OK, Fatelli aussi va jouer cette année, tu penses? Hein? C'est des équipes en reconstruction qui n'ont rien à perdre. Oui, je crois que les Canadiens. C'est ça. C'est juste le Canadien qui est en reconstruction, mais il n'est pas en reconstruction. OK. Demain, ça marche. Mais on ne peut pas se dire à 4 ans. Ben, OK. Écoutez, moi, je dis maximum 3. Si vous dites 7, moi, je tombe en bas de ma chaise. J'ai hâte d'avoir ça. Tintin faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas jasé. Salut, mon Tintin. Merci d'être là. Je suis encore plus déçu que l'année passée, Carlis. Ça va pas bien, hein? C'est pas mal. C'est Colby Barlow jouant à l'année nationale l'année prochaine? Oui, je vais répondre à Benjamin. Oui, le 18e choix. Donc, c'est le préféré de Francis, Colby Barlow. Pas mon préféré, mais définitivement un choix que j'aurais choisi proche du top 10. Hé, il a chaud à long shot, les gars. 19e, Andrew Crystal. Je m'en essaye. Avec Chicago. Crystal, c'est pas mon rep en tout. Pas mauvais, pas en tout. Je m'en rappelle, c'est Chicago. Hein, quoi? Excuse-moi. 27e, M. Malice. Ah, 27e? Oui, moi, je suis un reach. Parce que là, Perrault, il passe pas encore. Gaël Perrault, pas encore sorti. Gaël Perrault, là, je sais pas. Moi, je paierais cher pour aller le chercher à ce temps. Rendu ici. Ben là. Oui. Frérieusement, jamais je créais que le 31e puis le 37e choix. en passant, j'ai vu quelqu'un tantôt qui disait « C'est deux choix de deuxième ronde. » C'est-à-dire de même, il y a 32 équipes dans la nationale, donc jusqu'à 32e choix, c'est la première ronde. Oui. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est le 31e choix. C'est pas grave, ça reste un choix de première ronde. Ça reste un choix de première ronde. Ça reste un choix de première ronde. Je veux dire, c'est comme dire « Ah oui, mais le… » Tu sais, comme le… je sais pas moi, le 62e choix c'est le choix de deuxième ronde. Mais c'est quand même, on s'entend, un late first pick, mais early second pick, c'est comme… C'est proche d'un premier ronde. Tant qu'à ça, tu l'ouvrirais de même le 37e choix aussi. OK. Oui, bien oui, définitivement. Maintenant, qui on va dire? Quel nom on va nommer du côté de Chicago? Oliver Moore, excellent choix! Oliver Moore, c'est un vol le plus rapide du draft. Le plus rapide et de loin à part de ça. Écoutez, quelle addition? Lui, Oliver Moore avec Connor Bédard dans un an ou deux Watch Out. Watch Out. J'avais 14 sur ma liste, les pingouins qui allaient le chercher. Watch Out. Rappez-vous de ce ton nom-là, Oliver Moore. Ah, tu vois, je suis pas vendu, moi. Je sais, il manque de finition, mais il est vite en ligne. Oui, c'est ça. Moi, je pense que... On achète de la vitesse, on achète de l'espoir, on achète un projet, on achète des skills. Tu sais quoi? J'aime mieux un gars plus lent, j'aime mieux un gars comme Suzuki plus lent, avec une meilleure vision de jeu et des meilleures mains, qu'un gars qui est ultra rapide. Il a un coup pas très rapide aussi. Moi, ce que j'aime, il n'a pas peur d'aller chercher des lois de centre. Ils ont Bédard, ils ont cherché Frank Nazar l'année passée, vous le savez, je l'aime beaucoup. Oliver Moore, attention, attention à cette équipe-là. Non, non, attention. Non, non, mais je te dis, c'est l'inverse du Canadien. Nous autres, ils vont tout avoir en attaque pour nous avoir le trou, puis nous autres, on va avoir le trou de défenseur. Ils ont compris ce que ça prend, nous autres, ça prend de l'offensive de maintenant de nos jours. Ben bon. Mais il y a une affaire, par exemple, je suis juste une affaire, par exemple. J'essaie de conforter Mario présentement. Je ne sais pas, il est rendu à combien de bouteilles de vin. Pau Mario, tu dois être bien déçu à ce soir. Mario, depuis 1980, qui n'est pas satisfait du Canadien. Moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est que pour se rendre en série, ça te prend de l'offensive, mais pour gagner en série, ça te prend quand même une bonne défensive. Regardez, cette année, Vegas, regardez quand même la Floride. La Floride témoigne. Vegas avait quand même beaucoup de force offensive, dis ça de même, moi-là. Oui, mais t'avais quand même une bonne défensive. Oui, je veux bien, mais maintenant, il t'en fout de l'offensive. C'est Angelo avec chose, Théodore. C'est pas, c'est très bon. Ah, ça fait mal. Mais nous avons deux autres, nous autres, on a à peu près six. Mais rappelle la série contre le Canadien, c'est pas l'autre, ils sont pas dans le coup pantoute. Ça va coûter cher à Chris, ça va coûter cher à Nat Lafon, mais c'est pour une bonne cause. On est rangé à 904 pouces, on sera en 1000. Nat s'engage au niveau de la Fondation pour le cancer, également à Chris, à toutes les tranches de sang like. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous tous pour vos pouces. Merci à la gang aussi, la belle gang sur TikTok. Merci de vos opinions. La défensive a gagné des championnats, effectivement, Jasmin, t'as bien raison. Mais la meilleure défensive, c'est l'attaque. Fait qu'allons-y nous-mêmes. Écoute, moi, je me souviens d'une année qu'on proye parce qu'on n'avait plus de défenseurs. Là, on en a une chieure qu'on a une chieure. Il faut l'en changer. Il faut faire de quoi avec. Je le sais, je le sais, mais j'ai juste hâte de voir. Parce que là, on est déçus par rapport à ce qu'il y avait au niveau de l'offensive qui était offert. Je pense qu'il y avait un meilleur asset. Dans trois ans, j'ai hâte de voir, dans deux ans ou trois ans, parce qu'il faut compter le deux ans qui ne sera pas là plus la première année qu'il va se débrouiller en ligne nationale. Va-tu faire l'équipe? Là, on parle d'environ trois, quatre ans avant qu'on puisse faire une bonne évaluation du repêchage de cette année. Je ne pense pas qu'on va attendre aussi longtemps avec les joueurs de l'attaque qu'on a repêchée dans les cinq premiers. Comprenez-vous? C'est ça, mon point. Là, on va pouvoir évaluer dans quatre ans le choix qu'on vient de faire là avec le deux ans qu'il y a un pan Amérique. Un défenseur va avoir quatre ans. C'est ça. Tu comprends ça, c'est quatre ans qu'on va questionner et on va voir les autres, les Carlson, on va voir les Fancy Lee, on va voir les Will Smith, on va voir les Mishkoff avant. On va voir un flop là-dessus. On va les voir avant. Ça va être extrêmement difficile à avaler, je pense, cette pilule-là par rapport à ce qu'on a repêché. C'est juste ça. Mais ce que tu dis, je suis beaucoup, beaucoup d'accord avec ce que tu dis, mon cher. Sauf que Matt, pensez-y, il y a au moins un flop là-dessus. Statiquement, c'est impossible qu'il n'y ait pas un flop là-dessus. C'est lequel? C'est lequel, que ce soit Carlson, Fancy Lee, peu importe, il y a au moins un flop là-dessus. Oui. Dans les dix premiers choix, il y a au moins trois, quatre gars qui ne font même pas ou qui font moins d'une saison dans la Ligue nationale. Je voudrais répondre à Kepler. Merci beaucoup, mon Kepler. Seriez-vous satisfait si le Canadien échange Goulet plus Vorak contre Cotter Hart et 22e? Kepler, malheureusement, avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on se doute dans le cas de Cotter Hart, avec ce qui est arrivé en 2018, le fameux tournoi de golf. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est le fun, le golf. Hein? J'ai dit pourtant que c'est le fun, le golf. Oui, non, mais le golf, je n'ai rien contre ça, mais c'est ce qui s'est passé après, par contre. il n'y a pas de mauvaise blague parce que c'est ce qui s'est passé-là. Excusez-moi, j'ai besoin de garder ça léger sur le repêcheur. Oui, non, je comprends, mais... Parce que Kyle Rudge n'enlève rien à son talent, il s'est replacé cette saison, mais on ne fait pas ce move-là. Mais merci beaucoup. Mais j'aurais aimé aller chercher un gardien, par contre. donc j'aurais bien aimé ça. Il y aurait bien que Gibson. Ah non, je ne sais pas qu'il coûte trop cher. Je ne sais pas qu'il coûte trop cher. Oui, mais là, tu veux le tester quand même, Montembeau, il faut que tu le testes. Oui, mais toi, tu voulais aller chercher Askarov. Oui. Tu as le droit. Oui. Oui. Moi, s'il y a un goal-là que je me dis « Ah! » Je l'essayerais. C'est Gibson. C'est juste parce que Gibson, il reste 4 ans de ton contrat. C'est plus difficile. Puis là, il faut que tu sauves le moyen de sortir Allen, par exemple, parce que lui, il a 2 ans à 3,20. Allen, je le rachète. Ah, tu le rachètes, là, Allen. Oh, on a le droit d'un rachet de contrat. Je sais que Hughes a dit qu'on ne rachète pas de contrat, mais on s'entend, on ne rachètera pas Gallagher puisqu'on a pour 10 ans à payer. Oui, c'est ça. Moi, quand on sera contender pour aller faire les séries, on regardera les gardiens, mais... Le Kraken qui se présente, je le rappelle être au quatrième rang. OK, bon choix, bon choix. Écoute, moi, Benson n'est pas encore sorti. Edward Salé, c'est qui qu'il avait Salé? C'est moi. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je suis vraiment convaincu, hein? Toi? Il est dur à convaincre. C'est Edward Salé, il y a 3e ligne écris-tu « All Around »? Tu sais... Ça arrête, là. C'est parce que quand tu es au repêchage et tout le monde dit « Tu vas être bon dans les deux sens de la patinoire, c'est mal parti. » En première ronde, t'es très mal parti. Quand tu repêches un gars... Oui, t'as raison. C'est parfait pour Owen Beck en 31e place. Oui. C'est parfait pour un gars entre la fin de la première, vraiment fin, fin, fin de la première puis deuxième ronde parce que tu te dis « Il va faire la Ligue nationale, je ne gaspille pas mon choix. » Oui. Ce n'est pas grave qu'ils disent « Moi, c'est un peu ça, Salé. » Malgré que Salé, il y a des difficultés défensivement. Je veux dire, pour moi, c'est un des pires choix de tout le draft en première ronde que tu peux faire. On a que t'exagères. Moi, j'étais 19e sur ma liste, en tout cas. Je suis des facteurs qui pensent que je pense. Regardez bien. Je vais vous lire... La pire, aïe aïe aïe. OK, OK. Les choses à faire. Oui. Il faut qu'il soit plus constant. Mais ça, il faut beaucoup de recul, OK? Oui. Il ne joue pas bien sans la poc. On s'engalisse. Overall strength. Ce qu'il a pour lui, OK? Son IQ. J'aime ça. C'est un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. C'est-à-dire qu'il est correct en attaque et qu'il est bon en défense. Oui. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. C'est-tu Bob Gaines? Je ne sais même plus ce qu'il a dit ça, mais c'est un grand du Canadien qui a dit « Tu peux apprendre à un joueur offensif à jouer défensif. » Bien, défensif. Tu peux apprendre à un joueur de talent à jouer défensif. Oui. Mais tu ne peux pas apprendre à un joueur pas de talent à jouer. Tant qu'à moi, j'aime mieux prendre un gars qui... Je vais vous donner l'exemple parce que c'est facile. Guy Carboneau dominait au niveau offensif dans le joueur majeur du Québec. Tu l'amènes dans les nationales et tu te dis « Dans les nationales, tu ne l'amèneras pas offensivement, mais je vais t'apprendre à jouer défensif. » On va trouver un chalet qui est déjà bon défensivement. Il est correct. Tu sais, c'est un genre de gars qui est correct. Je ne prends pas ce genre de chance-là en première ronde. Moi, c'est soit beaucoup de talent ou rien du tout. J'aimerais pas prendre une chance sur un gars avec beaucoup de talent. Ça me dit que le Canadien va hésiter à le prendre aussi. Parlant de Canadien, Matt, Matt, faut-tu répondre à Borrelia? Rassure, Borrelia. Borrelia t'inquiète. Il pose la question « Allez-vous boycotter le CH? » Non, écoute, ça va faire depuis 1993 que je ne suis pas content. Une année de plus, une année de moins. Moi, je fais depuis 1995. On va te dire. Vous avez oublié 2010. Arrêtez ça. Les printemps à l'acte. Soit en effet. Moi, je suis un fan fini et je regarde, parce qu'on a une chaîne de hockey, moi, je suis un fan fini du CH. Je les tatouer sur le cœur et ça ne m'en cache pas. J'ai même une couverte que je m'assieds dessus. Ce que je veux dire, c'est que je ne le boycottera pas. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils ont un plan. Le choix de Ryan Biker, c'est une bonne chose pour le Canadien, pour le long terme. Mais ce n'est pas moi. En tant que partisan, moi, ce que je voulais, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Soyez laissé faire. Regarde, c'est les autres qui sont des experts. C'est les autres qui ont payé un million. Moi, je suis chez nous en arrière de ma caméra. Mais ce que je veux dire, si je veux leur faire confiance, je n'ai pas le choix. Je crois qu'ils ont instauré les bonnes choses. Je ne suis juste pas convaincu du choix du défenseur qui n'était pas nécessaire à tant qu'à moi cette année. Puis, Frank, tu avais un autre bon commentaire de Borrelia ce soir. Il était en fait de notre ami Borrelia. Oui. Il parlait. Je ne sais pas si tu es capable de le trouver. Il y a beaucoup de commentaires, mais vas-y, dis-le-les. Oui, attends un peu. Je pensais que tu l'avais un peu. En attendant, pendant que tu le cherches, Bernard Doyon qui nous rassure, Ryan Biker est bon sans la rondelle. Merci Bernard pour ton super commentaire. Borrelia, êtes-vous d'accord pour dire que seulement cinq ou six joueurs du draft de cette année, on sera encore dans la Ligue nationale dans cette année? Pas ce draft-ci. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Il y en a au moins 18 faciles. 18 faciles. C'est un très bon draft. Ça a été dit partout. C'est un très, très bon draft. Mais tu sais, encore une fois, je le sais, je suis facile dans le négatif quand on vient parler du Canadien. 2018 m'a tué, moi. Mais, oui, ça a été dit. Ben, tu as rappêché par Buffalo, tu as raison, je l'ai oublié, Tron. Merci de me rappeler à l'ordre. J'en oublie des affaires par moment, là. Non, tu as raison, Benson, je le vois encore dans ma soupe. Est-ce qu'il est en bonne position, Benson, pareil? Il n'est-tu pas en business? Il n'est qu'un rein, oui. Mais c'est ça que je disais, là. Mais c'est ça, là. Tu sais, Renne-Backer va être un excellent défenseur dans la Ligue nationale. Je suis content que le candidat l'aura pêché. Mais bon. Moi, là, écoutez, je peux te dire, sérieux, là, je peux te dire merci à tout le monde. À ce soir, là, pas de force, là. Oui, c'est vrai. On n'est plus ici ensemble, là, que c'est la chaîne d'RDS. Ben oui, ben oui. Ben sérieux, là. Good job à tout le monde. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Verdier a du support. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Ben, c'est ça qu'il faut être la chose. On est un peu trop négatif ou trop positif. On est des fans, OK? Puis on essaie ça. On fait ça avec cœur, comme vous autres. Je ne suis pas excité de ce qui s'est passé à ce soir. On va leur faire confiance. À un moment donné, là, ça commence à peser un peu pareil. C'est difficile d'aimer. On va se le dire, là. Oui, oui, oui. Mon chef vient de m'écrire sur Messenger. C'est vraiment drôle. La seule chose qui a marqué, je vais vous le dire, c'est un truc qui a marqué toi, je l'ai ici. Un hostique défenseur, man. Oui. Aïe, 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 aïe. Je t'ai servi, mon job. Attention. Le wild du Minnesota qui s'amène. Est-ce que finalement, finalement... Ah non, quand je me réalise est-ce que Pérou va sortir, pas encore. Et là, le Canadien, il faut qu'il fasse un move pour aller chercher Pérou, là. Ou le gardien de but. Franck, qu'est-ce que tu veux qu'il donne? Non, je pense pas... Il croit pas au gardien de but canadien de Montréal. Il croit pas à ça. Là, ça, Strammel, là, il est plus malice. Il a déjà envie de pisser, gars, il faut que je gêne. Je suis plus capable. Non, non, mais vas-y, vas-y. Vas-y, moi, j'ai une affaire. Je reviens, ça va prendre deux minutes. OK? C'est moi, ça, quand même Ritchie. Mais non, c'est Charlie Strammel, là. Ah, c'est pas moi, ça. Bonne chance. Ah, oui, il est allé. C'est moi qui t'ai coupé. OK, je vais y aller, moi aussi, de bord. Changez le nom pour moi, en attendant. OK, j'ai envie de pisser. Je suis plus capable. Pas vrai, je suis plus capable. Vas-y. Vas-y, bon. Salut, Luc. Bon, ça va, Luc. Ça va super bien. On est super adresse. Il a mis les deux plus positifs. Ben oui, il a mis... Non, non, non. Regarde, Matt, moi, je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Moi, ça m'a scié les jambes. Ça m'a scié les jambes. Puis, regarde, je parle aux gens dans le chat. Je suis sûr que vous avez vécu la même chose que moi. La déception. Il nous manque... Regarde, depuis Carey Price, on n'a jamais de joueur offensif. Ce soir, on pouvait mettre la main sur un de ces joueurs-là et espérer qu'il devienne bon. Là, on est encore à se dire... Ouais, on a encore un bon défenseur. Il est excellent. Oui, non, mais on en a 25 de ça. On va arrêter de ça puis on va repêcher des joueurs qui vont devenir élites dans l'avenir. On n'a pas ça, l'élite. C'est ça qui me décourage. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que, comme je t'ai dit, je ne sais pas si le défenseur, il allait être répêché cinquième. Il allait être répêché cinquième. Je ne pense pas que... Je ne sais pas si c'est par peur que les Canadiens l'ont pris. Je pense qu'il aurait pu, les Canadiens, transiger cette place-là pour se reculer, pour repêcher un des défenseurs. J'en ai parlé, l'autre défenseur qui est son compatriote. qui aussi est un projet qui était pratiquement à la même échelle que Ryan Biker. Je veux dire, Ryan Biker a une petite longueur d'avance, mais ils ne sont pas si loin l'un de l'autre que ça. Je ne pense pas qu'à long terme, ça aurait fait une différence à ce point-là pour le prendre cinquième. C'est ça mon point. C'est que je trouve qu'il y avait trop de talent dans les choix disponibles au cinquième choix qu'on aurait pu prendre. Je vous le dis, écoutez-moi aujourd'hui, quand les Flyers de Philadelphie vont accueillir Mishkov, ça va être de toute beauté avoir joué. Dans la ville de l'amour! Exactement, mais comme je te dis, Frank lui s'en fout de Philadelphie, puis je m'en fous totalement aussi de Philadelphie, mais je suis content pour eux parce que Daniel Brière avait besoin d'un oomph pour repartir cette équipe-là. Il y a eu totalement. Là, il vient de l'avoir. L'année passée, je pense que Ken Hughes a volé le show. Là, je pense qu'en sélectionnant Mishkov, je crois que Daniel Brière a fait un petit peu sa marque. Justement, comme je l'ai dit tantôt, il a habité ses testicules puis il a pris, il a fait le move. Mais c'est ça, les Canadiens jouent toujours avec le choix safe. Ils ne vont jamais sortir en dehors du sentier battu. Regarde ça, on est beaux de même. Attends, par moi, c'est pas trop proche. Attends, j'ai un point noir. Non, on peut voir. C'est pas vrai. Je suis trop proche. Recule-moi ça. C'est quoi cette affaire-là? J'ai fait ma barbe aujourd'hui, vous êtes chanceux. Ben moi, c'est pas si pire. Non, mais toi, je cache ça. Ah, merci. C'est pas de 9 sur 10 là-dedans. Wow, faites attention. T'as arrangé ça, moi, Matt, tu sais. Vas-y, on parle de vous. OK, merci d'être là. Écoutez, c'est le fun. En approche de 1000 pouces. Ben oui, c'est le fun. Le monde n'a pas idée comment ça me fait plaisir à ce soir. Je suis tellement comblé. Oui, 6 000 abonnés ce matin. On s'en va sur le 1000 pouces. Quelle belle journée. À part, à part, oui, je le sais, du côté du Canadien de Montréal. On reste sur notre appétit jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est sur le téléphone du côté de Philadelphie? Voyons voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Est-ce qu'on va faire finalement une première transaction avec le 22e choix? Il reste une minute. Une minute. Je trouve ça tellement bizarre. Aucun échange depuis le début. On jase. Attention, on jase. Il y a des discussions qui se passent présentement avec 50 secondes. On ne fera pas le trade en fin de compte. On espère tout le temps qu'il y a quelque chose qui se passe à soi. Ils vont parler. que tu disais tantôt que les Canadiens ne prennent pas de risques. Tu se lèves debout. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'année passée, justement, ils ont fait un risque. On ne saurait pas encore si les risques valaient la peine d'avoir choisi Slavovski, mais c'était un risque. Souviens-toi. Toute l'année, c'était Shane Wright qui était en première position de loin. On est arrivé avec un choix de même jusqu'à la dernière minute. C'est vrai. C'est l'échange de Romanov. On a pris des risques l'année passée. C'est un gars qui était prêt pour la Ligue nationale. C'est ce qu'on nous avait vendu. C'est ce qu'on nous avait vendu en effet. Quelle belle intervention à point de Kepler qui vient un peu appuyer ce qu'on disait tantôt. Merci beaucoup, Kepler. Très apprécié. Écoutez bien ça. L'année passée, je voulais couler. On a eu Slavie. Cette année, je voulais Mishkov. On a pris Handbiker. Je pensais qu'on voulait une équipe ultra rapide. Kepler, on pensait tout ça, mais ça a bien l'air qu'on s'est trompé, que ce n'est pas ce qu'on veut. Et pendant ce temps-là, messieurs, Daniel Brière se présente au podium. Bon, finalement, Oliver Bunk qui sort. Bonne sélection. Oliver Bunk, je l'avais de mon côté 26e, donc un petit peu tôt, mais quand même. C'était qui qu'il avait Oliver Bunk sur sa liste, là? Ce n'est pas moi. Oliver Bunk, Oliver Bunk, 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 c'est Francis qui est parti. Ah ben, Francis, il a trop abusé de son whisky. Il est là, juste à temps, juste à temps. Juste à temps. Non, mets ton micro. Dans le micro. Pince le bouton. Pince le bouton. Pince le bouton. Pince le bouton. Oliver Bunk, Oliver Bunk. Oliver Bunk. Oui. Ma soeur est venue me dire bonne soirée, je ne l'avais pas vu de la soirée, elle est venue me passer. OK, c'est correct, c'est parfait. J'ai tellement de vie sociale et que c'est dur. Oliver Bunk, le fils de l'autre, il est né à Ottawa. Le fils de l'autre, Le fils de l'autre, tout à fait. Un Stéarone de Tentrum, un gars qui, défenseur, défensif en puissance, devrait être excellent. Un choix de gars qui, tu te dis, il va jouer dans la Ligue nationale, il va faire une bonne job. Dans le PDK, il va jouer sur une deuxième paire comme défenseur, défensif, puis il ne va pas jouer sur l'avantage numérique, il va jouer sur le désavantage. Donc, c'est un choix sûr, un choix conservateur, sûr, mais un bon choix rendu dans les choix, dépasser le 20e rond, le 20e choix. Oui, la partie de 27, donc un défenseur défensif, je suis quand même étonné, honnêtement. Je comprends, il y a la facture russe, mais Gugliel, il ne faut pas oublier que son père était tout, il a joué à Montréal, il a joué à Montréal, il a joué à Montréal, il a été super haut comme choix, il était vraiment hyped comme choix, un choix de premier rond. Si je ne me trompe pas, son père était même le premier choix overall, Radek Bank, ou dans les premiers choix. Dans les premiers, je ne suis pas sûr, mais il était des premiers, oui. Mais je pense qu'il a été premier choix overall. Je sais que vous avez tout ça pas loin, mais Radek Bank est devenu, avec les années, un des meilleurs troisième centres de la Ligue. Il a été le choix, troisième choix, Luc? Troisième 94, sénateur. Troisième 94, par les sénateurs. Oui. OK. Il est devenu, avec le temps, un des meilleurs troisième centres de la Ligue, qui est venu jouer à Montréal. Le kid est devenu défenseur, a pris le côté défensif de son père, l'a appliqué de façon certaine. Bon coup de patin, extrêmement bon en position, extrêmement bon pour se positionner en zone défensive. Physique aussi, sans être trop physique comme son père, on s'en rappelle. Tu veux-tu refaire le move, tu veux-tu refaire le move, s'il te plaît? Hein? Tu veux-tu refaire le move qui est physique? Parfait, merci. Physique. OK. Mais tout ça pour dire que je crois que c'est un choix très grand conservateur, mais ça reste à être un bon choix de dépasser le 20e choix. Un gars qui va prendre, plus que prendre, va faire la Ligue nationale, va jouer dans la Ligue nationale, va être quelqu'un qui va être très bon. Tu sais, j'ai un comparatif pour vous autres, peut-être un petit peu moins d'obsoles offensifs, puis pour les fans des sénateurs, je les ai fait. Tu l'as étudié, bon, plus? Philips. Philips. C'était le même genre de joueur. Là, les gars, je pense qu'il a parlé plus longtemps soir de Bunk qu'on a parlé de Runbacker. Il connaissait-tu Bunk? Tu avais parlé de Pierre, une bière avec son père. Il avait un Runbacker. C'est un whisky, c'est un whisky. On est allé sur la rue Crescent. On a pris 3-4 whisky, on a parlé de son gars. Je veux remercier Sigma Véric. Gros merci à toi. Nouveau membre de la Loge du Président, très apprécié. Sigma, ça va donner accès à toutes les activités ainsi que le vendredi VIP qui, une fois par mois, le show en direct le dimanche soir sur la passerelle, 20h. Puis quand, comme surtout cet été, si vous n'êtes pas encore membre, je vais juste vous dire un enfant. Moi, je prends des vacances l'été. Mais je ne prends pas de vacances avec les membres. Je vais faire des apparitions quotidiennes. Et quand, si jamais il y a du mouvement, la prochaine semaine, comptez sur moi, je vais être là pour venir vous en parler dès que possible. Donc, merci beaucoup Sigma de ton support. Très, très apprécié. On va suivre de près les activités. Runbacker, directement de la Suède. J'aime le point que tu avais me chappé. Ça, c'est mon genre de remarque. Moi, ça, j'aime ça. Tu y aimes me chercher. Moi, il est bon, oui. Non, non. Dans un monde parallèle, le CH a quatre chocs et Michkov dans son club. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé à soir. Je sais juste que ça ne me tente plus de manger du popcorn à vie. Du Horville Redbacker, tu as peut-être aimé ça. Je ne sais pas si je suis ça de même. Frank, je voulais répondre tantôt à Borea. Il est trop tard. On continue. Non, ce n'est pas vrai. Ah non, mais on l'a fait tantôt. Borelia. J'ai dit Borea. Borelia. Oui, oui. Puis, vous avez répondu que c'était super bien. La seule chose que je vais dire, c'est qu'il n'y a aucun club qui va me faire l'effet. Exemple, je vais vous donner le meilleur exemple. En 2009, le centenaire du Canadien, Patrick Roy est rentré sur la partie noire en Canadien, la tête aux pieds. J'ai pleuré. Puis, j'étais à jeun. Je veux juste dire que j'étais à jeun, à jeun. Et ma conjointe, qui est toujours ma conjointe d'aujourd'hui, Maud, n'a pas compris, ne comprenait pas, je pleurais comme un bébé de voir Patrick Roy dans l'uniforme du Canadien. Jamais je ne vais revivre ça avec aucun autre club. Donc, jamais. Jamais je vais prendre pour un autre club. Je vais vivre avec les espoirs, les défaites, les déceptions et les bonheurs d'être un fan du Canadien pour toujours. C'est ça. Beau message, Francis, c'est bien dit, c'est bien senti. Gab Perrault, nouveau membre des Rangers de New York. Une belle addition. Quel beau choix des Rangers. 23e. Quel beau choix des Rangers. Sérieux, c'est le genre de gars qui aurait pu sortir 13, 14e à soir. C'est loin. 123e. C'est loin. Sérieux, c'est un genre de gars qui aurait pu sortir 7e, 8e. Facile. Peut-être pas à ce point-là. J'étais le 13e avec les sorts. C'est lui qui a le record de points. Pas Leonard, pas Will Smith. C'est lui statistiquement. non, c'est vrai. Écoute, il est exceptionnel. 132 points, plus 79. Par contre, il a eu 18, il faut préciser. C'est pas avec les hommes. Mais quand même, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Puis, ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Yannick Perrault. Celui qui était excellent au mis en jeu. Oui, c'est le même temps. Vous vous rappelez, il a joué avec le Canadien de Montréal d'ailleurs. Donc, écoutez, il a eu deux très bonnes saisons avec le Canadien de Montréal. Il a eu des très bonnes saisons. Il a été à Winnipeg. Il a été à beaucoup d'endroits. C'est le genre de joueur qui a eu des bardassés à beaucoup d'endroits, mais qui a toujours fait bien. C'est comme, c'est le genre de gars que tout le monde veut, mais que personne ne veut en même temps. On parle de qui, là? De son père, Yannick Perrault. Yannick Perrault, tu ne t'en rappelles pas de lui? Oui, oui, mais je pense qu'il y en parle du tout. Non, mais sa force, c'était surtout les mises en jeu. C'était sa spécialité. Il est quand même un gars de 55-60 points par année. Oui, c'est ça. Sauf qu'il pratiquait comme s'il y avait deux pieds dans le ciment. C'était écœurant. Martin Côté, on a expliqué tantôt la raison, Prior Price, que honnêtement, ça a eu de l'air fou. Vous irez voir ça plus tard à soir. C'était gênant. Honnêtement, il ne met pas de dire sur le nom de famille. Il ne sait même pas comment ça s'appelle. Si je me demande si il était à jeun, si pour vrai, sérieux, ce n'était pas fort. C'était gênant. Les gars, il a gelé. Ça a pris huit secondes avec les autres familles. Il n'a pas dit qu'il y avait des problèmes de boisson. Je dis ça de même. Non, non, on n'ira pas là, Luc. On n'ira pas là. Non, mais j'essaie. Il y a des choses de boisson. On ne va pas là. Non, non, je travaille. C'est juste que la manière que ça s'est passé, c'était broche à point. Martin Côté, Prior Price a été choisi cinquième au total en 2005. Donc, c'était un clin d'œil. 18 ans plus tard, on repèse cinquième. C'était ça l'idée. Mais franchement, il savait le matin que c'était qui le nom. Il ne va pas la prendre ou l'avoir sur le papier et le rire. Il ne s'est pas allé. Je ne comprends pas. Tu as deux mots à dire. Comment? David Rehnbacher. Voyons. Voyons. En tout cas. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun trade. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Habituellement, il y a tout le temps quelque chose, mais là, il n'y a rien. J'en correspond. Moi, j'espoir jusqu'à la fin. Non, non, on est 23 ans. Je sais que c'est ça, je veux dire quelque chose tout de suite. J'en profite pendant cette pause-là. On est rendu à combien? Il en manque 17 pour que... Là, écoute, on va être capables de faire ça. Écoutez, là, ça va coûter les yeux de la tête à Chris, mais c'est pour une bonne cause. Je ne sais pas, Chris, s'il savait dans quoi qu'il s'embarquait. À chaque tranche de 100 nouveaux pouces, il donne 100 $ pour le fondation pour le cancer. Nat Laffont, à partir de 2000 $, également, embarque dans cette folie-là. C'est une belle folie. C'est pour une belle cause. Juste vous dire, demain, ne manquez pas ça dès 20 heures. Je vais faire le résumé de la journée. Et si jamais, à un moment quelconque dans la journée, une transaction, quelque chose d'intéressant qui se passe, je vais faire un live alerte rouge pour les membres. Donc, restez à l'affût. Sur Patreon, je vais recevoir une notification via courriel. Sinon, si vous êtes abonné via YouTube, vous allez avoir la notification via la zone communauté. Là, demain, Kent Hughes et le Canadien, ils ne sont pas obligés d'arriver à 8h à l'aréna pour commencer la deuxième ronde. Ils n'ont pas de choix de deuxième ronde. Il va arriver vers 9h30. C'est vrai pareil. Ils vont aller déjeuner. On ne va pas pas avoir le choix. Tu es en reconstruction. On ne reconstruit pas, nous autres? On fait quoi? Oui, c'est ça. On va faire 3e. Des rénovations. On est en rénovation. En rénovation, oui. On est en re-rénovation. La construction est finie, les gars. C'est terminé, la construction. On a une première à faire un print screen de ça. Ma face, es-tu dedans? T'as l'air. Je veux remercier tout le monde. 1 000 pouces ce soir. Bravo. 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 Merci beaucoup toute la gang. Un gros merci à vous autres. Good job. C'est pour une belle cause à part de ça. Super. Merci. Merci pour votre love aussi sur TikTok. On est en 36 000 gens. super. Bravo. Bravo. Nashville, encore une fois, qu'il se présente ce soir. Il se présente au lutrin. Et Benoît, pour souligner cet événement, 1 000 likes. Benoît. Merci Ben. 10 dollars. Merci. 1 000 likes. Félicitations. Merci beaucoup. Benoît, gros merci à toi. Good job. Good job. Good job. Good job. Ah, aujourd'hui, j'ai eu une petite discussion avec mes collègues de travail qui était majoritairement fan des Leafs. Oui. Ils nous ont dit que Newhook avait été payé trop cher par le Canadien. Bon, regardons ça. si ça rejoint encore mon commentaire que deuxième choix aurait dû être gardé. Les fans des Leafs veulent avoir Carlson à 11 millions par année. Oui. Imagine, toi, ça n'a pas de bon sens. Les Brooks, nouveau membre du vestiaire des pros. Merci beaucoup, les Brooks. Hey, les Brooks. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est Pécarini qui se présente. Bon. Vas-tu chanter une autre chanson? Oui. Pécarini ne se mélangera pas dans le nom. Oui, oui. Le 24e choix. Ah! Ah, il se mélange par exemple. Mais sacrement! Tes goleurs, ils n'ont pas les doigts. Non, non, c'est son... Qu'est-ce qu'il qu'on compte de m'aille? Lui, et Bryce, j'ai des muffins. C'est malade. Lui, c'est le gardien, hein? Qu'est-ce qu'il m'a porté avec Carrie Burris? Hey, c'est du n'importe de quoi. Mais c'est le gardien qui va le show à soi. Tannin! Le gardien, ça ne veut pas lire. C'est quoi lire? C'est quoi lire, Luc? Je ne sais pas lire non plus. C'est plus loin sur ma liste, le gardien, lui-là. Molendik, c'est 31e. Hein? Dans ma liste, il était 31e. Ah, ben, pas à nous-en. Bon, c'est limite 31e, c'est parce que tu le connais. Vas-y. Je ne connais pas pas tout. C'est un gars de 5-11 qui joue à Saskatoon dans la Ligue de l'Ouest. C'est un allié gauche. OK. tu l'as mis comme quoi? C'est un dérangeur, c'est plus. Pourquoi tu l'as mis 31e d'abord, si tu ne connais pas? Explique-moi comment tu as fait. Ben, c'est parce que, ouais. Pourquoi tu me l'expliques, celle-là? Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis 31e, parce qu'il fallait mettre quelqu'un. OK. J'arrêtais à 30e. Je vais être honnête avec les autres, j'arrêtais à 30e et j'ai dit, c'est vrai, ils sont 32 équipes. Fait que là, on n'a pas le choix. Écoutez, je vais vous montrer ma liste au monde, OK? Ma liste sur Excel, très professionnelle. Écoute, il ne faut pas y rire, si bon. La couleur là-dessus. Si on ne voit pas une chanson, comme on dit, son père disait. C'est petit un peu, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est petit, on va l'agrandir un peu. Est-ce qu'il y a avec ça? Regardez bien ça, vous allez rire, je pense. Rendu au 30e, 32e, c'est-à-dire que j'ai écouté ça. On a dit, on s'en caliste et le 32e, on s'en caliste. C'est bon. C'est ça qu'on a fait. Je pensais juste un mec que de vous montrer ça. C'est parti. On est en famille. Les dissous de OTA. On a des vies. On a des vies. C'est long, faire toutes ces listes-là. C'est long. Rendu au 30e, 32e, je me suis probablement que Draghi Javits ne va même pas sortir. Il n'est pas sorti, il ne sortira probablement pas. David Trump aussi, il ne sortira probablement pas. Fait qu'il y a du garde. On arrête ça là. Moi, je peux vous garantir de ne pas le connaître, Mr. Molendik. Moi, je peux vous garantir que sur RDS ou peu importe la plateforme, vous n'aurez pas des résumés de même d'un 30e choix. Mais ça va, le gars, tenez. Bon, mais écoutez, 30e choix, on s'en caliste. On ne connaît pas le français, il prend la liste au 30e rang, on ne s'en caliste. Ça va bien à mon débat. Et la réponse est, on s'en caliste. OK. Ben, c'est parce que je vais être franc, regardez, on peut se dis les vrais offres. On se dit les vrais offres. Je suis fâché de perdre le 31e parce que je voulais garder un hype jusqu'à la fin du draft. puis là, quand il est vu qu'il n'était pas là, ben, j'ai de la merde. Fait qu'on va arrêter ça là à 30e. Le 30e, c'est déjà bon. Parce qu'imagine un Canadien gardé 31 et 35 aujourd'hui. Là, le draft a arrêté en immense jusqu'au 31e. Mais là, on s'en a dit, OK, c'est qui qu'on repêche 35e? Là, on n'a plus ça. Ça a été fini. Ça a été découpé dans les... Moi, je vais vous parler de... Parlez-moi d'Alex Newark, OK? On a le temps entre le 24e choix. On a le temps, ben oui. Parlez-moi d'autres. Vous avez lu, là? Non, mais êtes-vous content avec ce que vous avez lu aujourd'hui? T'as été reposé d'hier. L'échange a été fait hier. Oui. Quand vous y passez, là, sortez-moi pas des belles phrases à 150 piastres. Êtes-vous content ou non? Est-ce que ça valait le 31 et le 37? C'est ça, je veux savoir. Est-ce que vous voyez... C'est pas la vérité, Matt. OK. OK. Très-vous, vas-y, je vais parler. Vas-y. Ah non, l'autre. La réponse bien, bien simple à ça, c'est... Je suis pas sûr. C'est pas une réponse. La réponse bien, bien simple à ça, c'est... Mais... Non, mais c'est pas... Le masque, pas une réponse. 16e choix overall ou 14e overall. 16e. 16e. Juste après qu'en fait. Ça, c'est un 16e choix overall. Il y a du potentiel. Mais, c'est pas plus que ça. Il y a pas de place pour lui. Il y aurait peut-être plus à avoir de la place pour lui pis il a pas saisi sa chance. Fait que je suis... Comme je l'ai dit hier, je suis mythique, mes raisins. Je suis partagé entre celles-là parce que pour moi, la meilleure option était de trader le 31, 37e choix pour avoir Gab Perrault, pour avoir Cody Barlow. J'aurais été plus content avec ces gars-là qu'avec le gars qu'on a en ce moment. Ah, écoute, là, 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 c'est bon. Merci, le résumé. Non, là, là. Attends, je vais répondre à ça parce que c'est moi qui ai posé la question, OK? Là, avec ce que tu viens de dire, Bob, OK, finalement, je sais pas plus si t'es content ou pas. Avec ce que tu vois, ce qui se passe en ce moment dans le draft, qu'il y a sweet fucker l'échange, il y a rien qui a été fait, personne s'est avancé, personne n'a rien fait. Et le choix du Canadien était rank-backer. Fait qu'il n'y avait aucune raison de s'avancer, il n'y avait aucune raison de parler. Fait que le mot qu'il va faire quand tu regardes ça avec ce qui se passe en ce moment et qu'il n'y a aucun échange de personne s'avance, personne se recule, c'était de prendre Newhook. Au moins, t'as un bon choix. Non, je pense que si on aurait pu échanger de 31 et de 37e choix, je pense qu'à la place de Newhook, Gab Perrault, exemple, au 22e, whatever, 21e, 23e. Ben Newhook, 23e est sorti. Fait que ça veut dire qu'au 21e, 21e ou 22e, je pense que t'as plus de potentiel avec Gab Perrault que Newhook. Otto Stenberg qui était le choix des Blues de Saint-Louis au 25e rang. Vas-y. Encore l'espoir, on va y en parler de lui. Pas de mousin d'Otto Stenberg, mon homme. Je suis tellement content d'un gars qui mesure 5 pieds 11, 3 quarts, des 180 livres. 3 quarts. Il est en train de jouer de Frolundus Junior en Suède. Qu'est-ce que vous allez sortir 22e ou 27e, dépendant des listes que vous aviez à suivre. C'est un gars qui n'a pas peur du jeu rough. Là, présentement, il sort 22e, 23e. Il sort 24e. 25e. 25e. 25e, parfait. Il semble être destiné à jouer sur un 3e trio. Il joue très, très bien sur 200 livres. Ça a l'air que tu peux repêcher ce type de joueur-là, mais encore une fois, c'est un gars qui n'a pas peur de jouer rough. Donc, t'es-tu capable de le transformer en allié pour jouer sur un 2e trio? Je pense que oui. C'est un joueur qui donne un effort honnête. Les coachs aiment ce type de joueur-là. Rappelez-vous, Thomas, je plais connect. C'est un peu trop petit. Bon point. Mais il donnait toujours son 100 % sur la glace. Donc, Otto Stenberg, excellent choix. On verra ce que ça va donner. Oui, c'est ce que l'avenir va nous dire, mais c'est un gars qui pourrait être 3e centre dans une équipe, peut-être même 2e centre. C'est un 3e centre, mais un allié sur une 2e ligne. Excellent. Marc, je vais répondre à ta question. Juste avant, je veux souligner, Michel, merci beaucoup à toi, à Mont-Vestiaire des Pros qui va donner accès à toutes les exclusivités à l'exception du Vendredi VIP. Gros merci pour ton support. Et je veux aussi remercier également Alexander McGregor, membre de la zone des fans. Gros merci à toi aussi, pareillement. Merci à votre support. Et je veux remercier Benoît. Merci pour le souligner, Ben, qui a donné un abonnement à Pinchot. Merci beaucoup, Ben. Bien apprécié, bien, bien fin. Benoît, je veux le souligner, de façon régulière, donne des abonnements. Il l'a fait également cette semaine. Il l'a refait encore ce soir. Merci beaucoup, Benoît. Très, très gentil de ta part. Pendant ce temps-là, Francis est en train de passer à la mope. Tu vois-tu le carré que moi, Francis? As-tu passé à travers? Francis a poigné un compte de poux. Il a poigné un garde, lui, là. Mais c'est à quel point Mike est en train de me narguer. Ben là, je pense qu'il te rentre dedans, ton whisky, toi-là, mon françois. Le whisky me rentre dedans, mais c'est pas juste ça, là. Moi, il faut que je réponde à Mike, exemple. Tu sais, Mike, c'est un fan des Pingouins qui a gagné deux Coupes Stanley. Oui. Qu'est-ce qu'il a choisi Mike, son équipe, lui? Je vais vous donner un exemple du genre de message que je reçois en ce moment. Vous entendez? Mes amis qui sont là pour défendre du Canadien. OK. Tu devrais être vraiment fâché. Les Blackhawks avaient la bonne recette. Ils ont dompé tout le monde puis ça paye. Mais oui, le message d'avant, c'est les Canadiens ne veulent absolument pas gagner une Coupe Stanley. Ha, 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 ha. J'ai les fans de Toronto parce que pour ceux qui ne savent pas, je travaille à Toronto, même si je suis à Montréal. Moi, je travaille à Toronto. Mon client est à Toronto, etc. Je me fais basher solide. Quand je regarde Twitter, je vois des choses du genre « Let's see if Montreal is gonna fumble this. Oh yes, they fucked it up. » C'est gênant un peu à ce soir. Il faut se le dire. Tout le monde dit que c'est gênant ce que Montréal a fait. Oui, oui. Maintenant, j'aurais espéré pour une transaction. J'avais dit « Écoute, si on choisirait un backer, c'est un défenseur droitier, on en a besoin, etc. C'est supposé être le meilleur du draft. Espérons que nous allons utiliser le 31e choix et autre chose pour s'avancer dans le draft pour aller chercher un autre allié du genre Cody Barlow, Gab Perrault, qui est un centre. Bien, un allié centre. C'est un playmaker. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Là, je me dis Chris, excusez le langage, mais il est rendu quasiment 10 heures. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. À moins que le Canadien fasse un est-displash demain. Il va chercher un joueur auditionné pour un joueur de 21 ans de premier choix qui n'éclose pas et qui ne fait pas ses affaires. En terminant, Francis. Bien, sérieux, moi, je suis déçu puis je dois répondre aux gens qui rient de moi. Parce que je ne fais pas pas de la question. Il va toujours l'être. Les gens, vraiment, rient de nous sur Twitter. Partout, rient du Canadien. Matt, je vais répondre à ta question que tu as posée il y a à peu près cinq minutes. Je vais revenir à ça. Honnêtement, je le vois comme si cette année, le Canadien aurait changé le 31e choix contre le 37e pour le 16e au total. L'avantage que tu as avec un New York, le New York aurait pu être cette année un légitime 16e choix, c'est qu'il a 22 ans. Je l'aimais beaucoup quand il était jeune. Il ne s'est pas développé autant que j'espérais. J'ai lu toutes sortes de commentaires, plusieurs articles sur lui aujourd'hui et hier. Les gens de Colorado ce qu'ils disent. Si vous pensez qu'il n'a pas eu de chance, ce n'est pas vrai, il a joué jusqu'en février sur le deuxième trio. Il n'a pas fait l'affaire. On était patients avec lui. Finalement, il n'a pas fait l'affaire. Ce que je me dis, qu'est-ce qu'on va faire de différent à Montréal? Est-ce que la magie de Martin Seau va s'opérer et va vraiment éclare et devenir un vrai deuxième centre ou un allié top 6? L'avenir va nous le dire. Mais moi aussi, je suis obligé de le dire comme Francis, je suis mille figues et mes raisins. Je ne suis pas capable de le dire. Je suis content ou maudit que je suis déçu. C'est average pour moi comme mot. Vraiment average. Kent Hughes et Jeff Gorton jusqu'à l'heure. Oui. Le mot réel, c'est je ne suis pas impressionné. Luc, tu en penses quoi? Ils n'ont pas fait... OK. Comment je te dirais ça? Au Québec, on est des gens passionnés. On est des gens extrêmement expressifs. vous m'avez vu il y a un âge, j'ai été un petit peu expressif. Mais on est comme ça les fans du Canadien. Pourquoi? Parce qu'on a été les générations avant 50, 60, 70. On a eu une coupe en 86, on a eu une coupe en 93. On a été tellement passionnés. Rappelez-vous en 93, les rues, tu es tout cassé et c'était terrible. Les gens de Montréal sont passionnés. Ils veulent... Tu sais, c'est comme arriver d'un party et dire « Ah, ton chum t'invite à un party » et là, il dit « Ouais, il faudrait j'ai acheté de la bière. » « Non, 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 j'ai tout, tout correct. » « Ah, OK, c'est correct. » Tu arrives au party, il y a de l'eau, il y a des verres et il y a du mode sort. Là, tu dis « Ouais, mais là, le party, il commence dans 20 minutes. » « Non, non, mais c'est ça le party. » Là, tu dis « Ouais, mais où elle vient ? » « Non, 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 on dit qu'on est responsable. On ne va pas boire. On va s'assier et on va discuter. » Là, tu dis « Ouais, mais où la musique ? Où la bière ? Les filles, les gars, tu sais, tout le monde. » Mais là, ce n'est pas ça avec Kent Hughes et Jeff Gorton. Je pense que c'est ça qu'on n'est pas capable d'accepter. C'est qu'on n'ira pas dans ce partit-là parce qu'il y a de la grosse musique. On va y aller dans le smooth. C'est un excellent choix qu'on a eu. C'est un excellent choix qu'on a acheté. Le cinquième choix, on l'a eu. On est contents. Il va être excellent dans la Ligue nationale. de la Ligue nationale. Le gars smooth. Oui. Le goulé. Le curé parfum. Mais on n'en veut pas que tu fasses la vedette, Luc. C'est ça. On n'en veut pas. Il n'aura pas de vedette. Tout le monde est smooth. Tout le monde est beau. Mais on n'aura pas de gars qui va aller voler des chars un samedi. Puis là, tu dis « Ouais, on ne va pas. » C'est vous ce que j'ai hâte, non ? Bien dessus. J'ai hâte qu'on s'enlève l'espèce de tradition des 24 Coupes cette année et qu'on arrête de penser comme ça. Exact. J'ai hâte qu'on essaie d'être comme une nouvelle équipe, de penser différemment. Justement, on a tellement peur de prendre des joueurs qui vont faire des vagues. Puis tu sais, autant on a pris Maillot, qui pour moi cadrait tellement pas avec genre les standards et le pattern du Canadien dans pas faire de vagues. J'ai juste hâte qu'on s'enlève ça du dos, qu'on oublie les 24 Coupes cette année qu'on a gagnées parce que ça voulait… Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, dans la nouvelle réalité qui nous concerne dans la Ligue nationale, ça ne veut plus rien dire. Avant, il y avait six équipes. Il y avait beaucoup moins d'équipes qu'avant, beaucoup moins de parité. Là, maintenant, il y a un plafond salarial. Il faut qu'on repêche. C'est vraiment le repêchage qui est la clé. Avant, on avait des Québécois qui venaient jouer pour le Canadien. Il y a plein de choses qui ont changé. Là, on vise les jeunes, on vise du talent brut, on vise des projets. Et là, c'est parce que là, je pense que je suis tanné d'aller avec le choix safe. Tu comprends? J'ai le goût qu'on sort un peu des sentiers battus. Puis qu'on peut, on se trompe. je pense que je veux plus permettre qu'on s'est trompé quand on a essayé. Parce que là, on y va de façon safe et on peut se tromper aussi. D'accord avec toi, Matt. Les gars, j'ai du rattrapage à faire. Oui, vas-y, vas-y. Les choix aussi. Merci beaucoup à toi. Vous disiez que le CH manquait de centre, mais on a Suzuki, Dak, Sean, Monahan, Dvorak, New York, Evans. On n'a pas de bon centre qu'on lisse. Attends, attends, attends. On a plein de centres de troisième ligne. C'est avec ça que tu bâtes ça une championnat. Attends, le Suzuki, Dak, c'est des centres. Suzuki, c'est un centre de première ou deuxième ligne. Après ça, c'est tous des centres de troisième ligne. Dak, ce n'est pas un centre de deuxième ligne. Dak, c'est 45 matchs qu'il a joué. On va attendre un peu, le 21 ans est passé. On va attendre. Je vais vous dire ce que Mike m'a écrit. Je suis désolé pour vous autres, les fans du Canadien méritent mieux. Je suis d'accord, Francis. Je le sais. Il y a raison en passant. Salut les, notre part. Je vais revenir avec ce que tu as mentionné. Il y en a beaucoup. Il y a de la profondeur comme la défensive, mais comme Matt, tu l'as tellement bien dit. Le gros ouf, à part Caulfield, dans une moindre mesure, Nick Suzuki, est où cette électricité-là? Qui va donner le goût d'aller voir des matchs pendant cette reconstruite-là pour les deux ou trois prochaines années, à part Caulfield? Ryan Bakker? Non. Une bonne mise en échec de peut-être Jack Han une fois de temps en temps. Tu comprends? Oui, oui. On n'a pas le joueur super-super-venu à part Caulfield. Exact. Je veux aussi remercier M. Chartier. Gros merci, M. Chartier. J'ai legit fait un deal que si Price disait Ryan Bakker sur le stage, ça me coûterait 20$. Mais... Est-ce que c'est bon? T'as d'or, ça. C'était écœurant! Mais finalement, il a juste dit que je m'en suis sorti. Hé, ça, là, c'est du bonbon. C'est très bon, M. Chartier. J'adore, ça. C'est bon. Hé, même à mise au jeu, t'as le pari de même. Qui sera le nom donné par Carey Price si on fout dans la merde? Oui. J'ai encore un coup de rattrapage. Tu te permets, moi, Matt? C'est ça que je voulais dire. C'est les choix aussi. Ah, les choix, vous y revenez, Matt. OK, on y revient. Oui. Callum Richie, 27e total avec l'Avalanche Colorado. Callum Richie, c'est qui il avait parlé? Richie, c'est moi, ça. Ah oui, parle-nous de Callum Richie. Ben, allons-y. Ah oui, c'est un 21e, 25e qui est supposé être choisi. C'est un 6-2, 185 livres d'Oshawa. Un endroit rough, c'est peut-être pour ça qu'il est bon. Excellent fabriquer de jeu. Passeur des excellentes mains. Il a été blessé en deuxième portion du calendrier. Puis, Oshawa n'a souffert et je crois que son rang de repêchage en a souffert également. Il a eu beaucoup de difficultés à l'épaule. Et puis, parce que c'est un gars de 6 pieds 2, 185 livres, un centre. Moi, je suis désolé. Tu dois amuser sur des joueurs comme ça. 6 pieds 2. Regardez les Golden Knights. Il y avait un joueur qui n'avait pas en bas de 6 pieds. Oui. Jonathan Marchessault, c'est lui qui a gagné le connaître. Ça t'en prend un. Mais ça te prend des gros gars parce que les gros gars vont se créer de l'espace. Ils ne vont pas chercher de l'espace. Ils vont s'en créer. C'est comme ça que les Golden Knights ont gagné la Coupe Stalney. Malheureusement, nous autres, on a Runbeek. C'est un bon point. Je veux revenir aux commentaires de Mario Boudreau, pro F. Merci Mario Boudreau, pro F. Mon opinion que la raison que Serge a choisi un défenseur au 5e, c'est que Mayou n'aura pas peut-être pas l'approbation. Non, ça ne se peut pas. Non, ça ne se peut pas. Ce que Mayou a fait ce n'est pas assez important pour ne pas qu'il y ait l'approbation de réintégrer la Guinness. Surtout, regardez Joel Kenville, regardez Stan Bowman. Je ne les ai jamais entendus aller donner de la soupe populaire à Chicago et parler dans des écoles. Tu as raison. Logan Mayou a fait ce qu'il avait à faire. N'inquiétez-vous pas. C'est un bon jeune. Il a fait une erreur. Il essaie de se racheter. N'inquiétez-vous pas. Logan Mayou a fait le chandail du Canadien. Je m'excuse pour le langage, mais si les règles d'aujourd'hui s'appliquaient à ce que je suis comme personne, oublie ça. Je ne meurais jamais le site, jamais la TV, jamais nulle part. As-tu fait des pics avec des Polaroids dans ton jeune temps? Non, mais j'ai fait des choses. Non, non. Oui. On vient avec Steve-O. Les erreurs de jeunesse comme tout le monde. OK. Où est-ce qu'il y a? Steve-O? Oui. Rien, Francis. Tu peux peut-être toujours aller en prison. Je ne suis pas en train de dépriminer pour viol, caliste. OK. Si tu veux le paquet de gommes, c'est correct, on va te pardonner. C'est désolant parce que le premier défenseur, supposément le meilleur défenseur du draft, a rarement été le meilleur défenseur du draft dans les dix derniers repêchages. C'est pas vrai. Nemets. Quinios. Quinios. Nemets devrait être très bon également. Certains défenseurs de Buffalo aussi. Oui, le Buffalo, oui, c'est ça. Non, mais Dalin, c'est que Dalin. Dalin, c'est excellent. Non, non, non. Excuse-moi, Steve-O, mais je ne suis pas d'accord avec toi du tout. Mais du tout. Mais merci de t'accorder. Macar. Non, non, attends une minute. Je vais le remercier, par exemple. Oui! Beaucoup à parler de ça. Beaucoup. Mais non, mais pour vrai, c'est vos... La seule que je vais donner raison, c'est tu sais quand? C'est... Cider. Mais Cider, c'est une surprise. On ne pensait même pas qu'il était pour sortir si tôt que ça. Mais Detroit, ils ont cru en lui. Puis il a fini avec le trophée... Non, pas toi. Je ne peux pas dire qu'il va être le meilleur défenseur overall sur la carrière. T'as raison. Le meilleur défenseur jusqu'à présent. Exact, exact. On va lui donner ça, par exemple. Exact. Cider, excellent défenseur. Toutes les équipes aimeraient l'avoir. Là, j'espère, par contre, que cette fois-ci, tu n'auras pas raison, Stévo, par exemple. Je te souhaite que... Les leagues vont choisir qui? Les leagues se présentent. On ne se poignait du côté de monsieur... Rappelez-moi encore son nom, lui-là. Monsieur qui vient de Calgary. L'autre, là. Trevor Living. Trevor Living. Trevor Living. Trevor Living. Trevor Living. Trevor Living. qui va choisir. Selon moi, c'est Monsun qui ne voulait pas Michiko. Ça fait partie de l'équation, c'est probablement certain également. Quand c'est le gars qui signe le chèque, tu te dis, ouais. Ouais. Si lui ne veut pas, ça se peut... Mais on commence à se dire que c'est le gars qui signe le chèque, le problème? Comment tu as dit ça? Est-ce qu'on pourrait commencer à se dire que c'est le gars qui signe le chèque, le problème? Moi, là, vous ne voulez pas entendre ma théorie. On n'ira pas là, s'il vous plaît. Non, pas ça. Je ne voudrais pas... Hein? Oui? Quoi? Oui? Non, pas ça. On ne peut pas en parler à la soirée. Non. Je pense qu'on donne une chaîne indépendante, moi. Oui, attends. Qu'est-ce que ça boit, toi-là? Oui, vas-y, Marc. Non, c'est bon. Steevo! Merci beaucoup, Steevo. Les boys, on va souhaiter être chanceux l'an prochain à la loterie. Oh, fuck off. Bien qu'ils ont des chanceux, on va prendre, astis, s'il y a un gars qui est classé 24e et qu'il n'a pas des bonnes mains, mais coller, s'il est sympathique, c'est lui qu'on va prendre. Oui, puis il est beau sur la rondelle. Parce qu'on va finir encore dans le top 10 du repêchage. Mais je pense que oui, moi, je pense qu'on va être encore dans le top 5, mon cher ami Steevo. Non, 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 on va être meilleur que ça. OK, alors, on fait-tu un petit pool de fun à soir? J'ai déjà callé la shot, moi, deux fois, à part de ça. OK, quel rang canadien va finir? Il faut prendre des notes, prendre des notes. Je te dis, là, ça va jouer entre 26 et 28. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. 26, 28, ah oui, mais ça, là. Ça, c'est 27, ça. Moi, je ne mettrais pas en des 20. Attends, ton pad, là, que tu n'écris jamais rien dessus, là, écrit dessus, là. Non, j'écris dessus, puis en passant, j'avais écrit 28e cette année en début de saison, puis on finit 28e. Je veux juste le dire en passant. Oui, oui. Puis j'ai fini quand même deuxième dans le tour. J'ai oublié de participer pendant trois semaines. Oui, c'est ça. OK, mais on n'a pas oublié de participer, Steevo. Tu regardais ton tour, parce que t'as mal compris les règles que t'avais toi-même établies. Oui. Non, non, t'as pas vu tant que ça. Toi, t'es quand même pas fait. OK. T'as fini quoi, troisième, moi? Oui, troisième. Matt, quelle position canadien cette année? Moi, je pense qu'on va finir plus haut que vous dites. Oui, c'est quoi, ça? Moi, je pense qu'on va finir 20e. 20e, Matt? Oui, je suis d'accord. En passant, je veux dire que Toronto a choisi Easton Cowan. On te sent qu'on va l'isle. Je ne l'impose sur ma liste, Easton Cowan. Non, non plus, je l'avais. Un joueur de 100, 5 et 11, 170 livres. Donc, l'avenir va nous le dire dans son cas. J'ai quelqu'un qui le connaît dans le chat parce que vraiment, c'est loin, là. On ne le connaît pas, pantoute. Oui, on ne le connaît pas, lui. On ne peut pas tous les étudier, les 800. Hey, Easton Cowan. Ce n'est pas un autre joueur de hockey, c'est... Moi, je m'imagine juste 4, suite, 24e ou 23e. Matt, 23e. Moi, j'imagine juste la télé qui sont là. C'est qui qui a été répéché? Là, c'est la cour, restée en régie en arrière. OK, il a un bon shot. Là, tu vas être correct avec ça, t'es good. Il y a des gros testicules. Dis qu'il y a des gros testicules. Francis, tu prends qui? Tu as quelle position au Canadien l'année prochaine avec ce que tu as vu des belles acquisitions qu'on a faites? Moi, je pense que, sérieusement, si on peut être moins blessé, je suis super d'accord avec Matt, 20e. 20e, Francis. On ne peut pas les playoffs, mais on s'approche tranquillement parce qu'il y a des équipes comme Boston qui vont ramener Milan, Lutis. Attends, là, moi, je... Ils vont ramener Milan, Lutis. Tu sais, vous savez, quand on fait des bons coups, on aime beaucoup les rappeler. Moi, je m'en rappelle de deux gars. Oui. Ils ont dit qu'à une année, le Canadien avait huit joueurs de 20 buts. Oui. Oh non! Oh non! C'est 20e, là. C'est loin. À notre défense, là, à notre défense, là, écoute, Bergevin, là, il nous a pipé long comme le bras qu'on avait une équipe gagnante après une semi-conquête de la Coupe Stanley qu'on a perdue en finale. On nous l'avait vanté long comme le bras qu'on remplaçait ci par ça puis ci par ça. Non, non. Moi aussi, je... Historiquement, pour appuyer ce que Matt disait, ces gars-là avaient tous 20 buts et plus par saison. Exact. Non, non, je suis tout à fait d'accord puis j'embarquais là-dedans. J'ai juste décidé d'être de l'autre côté. Fait que, regarde, je ne suis pas plus brillant que vous autres, moi, là. Oui, je te dirais. Un top 10, c'est encore un pêcheur, tout ça, je te dis. Tu sais quoi? Depuis six mois, moi et fille, on est sur la même... Avant, moi et fille, on était rarement sur la même longueur d'onde. Puis fille, moi et fille, depuis six mois, là... Tu sais, quand tu dis voir les yeux dans les yeux, eye to eye en anglais, là... Oui. Le commentaire de fille qui vient de mettre en ce moment... Oui, tu as pas là. On y arrive. Laisse-moi aller. On y arrive tout de suite. Je vais te faire c'est un réel, là. C'est... Vieux clown, merci beaucoup à toi. C'est pas très apprécié. C'est rassurant. Parce que le premier défenseur, supposément le meilleur défenseur du draft, est souvent le meilleur défenseur du draft dans les dix derniers repêchages. Go, Ryan Barker! Et en plus, c'est un défenseur droitier! Défenseur droitier! Hé, ça va faire... Qu'est-ce pas? Ils vont tous faire dans leur short, les autres équipes. Je comprends à finir. Hein? Quoi? Léna Tsun n'a pas mis un pied dans la Ligue nationale. Vous êtes en train quasiment de me dire « On a Bobby Ork! » Non, mais... Non, mais attends. Hé, 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 hé. Non, mais là, hé, hé! Non, mais là, hé, hé, hé! C'est l'école qui va jouer dans la Ligue nationale. C'est l'écart de tout le monde, là! Ce que Léna Tsun fait jusqu'à présent, c'est des records. Ben oui. Elle est déjà... Meilleur que Kyle McCarr. Oui, oui, je comprends. Dans quelle Ligue des gens? Oui, mais... Parce qu'une fois qu'il est dans la Ligue nationale, tout ça, ça revient à zéro, mon Francis. Regarde, je vais te donner un exemple. Non, non, non. Brian Fogarty. Ce que je veux dire, c'est que... Non, non, attends. Attends, Francis. Attends, attends. Donne-moi deux minutes. Je te donne un exemple. Brian Fogarty. Une saison de 192 points dans la Ligue junior. Il était supposé de remplacer Bobby Ork. Il est arrivé dans la Ligue nationale. Patate. Puis il est mort. Il y a quelques années. Il est aussi dans la tristesse et dans la misère. OK. Arrêtons de penser que... Luc. Ah, il va gagner. Luc. Attendez. Qui a été le meilleur buteur de l'USHL ever? Qui est-ce? Ça doit être... Brian Lynch. Non. C'est Cole Caulfield. Il a battu le record de Phil Castle. OK? OK. Puis on l'a laissé aller parce qu'il était petit, parce que si, parce que si. Non, oui, mais je comprends tout ça. Ce que je veux dire, c'est que... d'un fois... Pas tout le temps. Mais quand un gars comme Léna Tsun, OK, qu'on réussit à repêcher quoi, 36e, 37e? Oui, c'est un 36e. Il semble que c'est 36e. Oui, c'est ça, oui. Réussi à repêcher 36e. Le gars bat tous les records. Bien, je m'excuse. Je ne peux pas être négatif quand tout ce qu'il me donne jusqu'à là, c'est positif. C'est sûr. Il va être négatif quand il va être rendu dans la nationale puis il ne réussira pas. Ça va être dur. C'est sûr. Mon Dieu, il va juste faire 5 pieds 9 puis il va se faire ramasser par Corey Perry à 42 ans avec un coup de bâton dans la face. Il va être commotion cérébrale puis il ne sera plus jamais le même. Rendre-du-là, je serai négatif. Mais pour le moment, tout ce qu'il me donne, c'est positif. Quelle est la raison? Donne-moi juste une raison pour laquelle je devrais être négatif à propos de Léna Tsun quand tout ce qu'il me donne, quand il me traque, c'est positif. Parce que chaque coup de patin qu'il donne ne sont pas dans la Ligue nationale. Attends une minute. C'est juste ça que je veux pas dire. Non, j'arrête. Matt, ça t'en tôt. Je veux dire que Connor Bédard, chaque coup de patin qu'il a donné ne sont pas dans la Ligue nationale. Ça n'a pas encore. Il y aura un choix aujourd'hui sur Connor Bédard. Matt, ça t'en tôt. Ça, je peux assumer ça. C'est le premier choix total. OK. Soyons... Là, c'est beau. Attendez. On ne partira pas sur un plaidoyer. Vous avez rien des bons avocats. Viens m'aider, Matt. S'il vous plaît. Là, Matt, je vais te laisser intervenir. Mais peux-tu finir de donner mes donations, Matt? Donne tes donations. Vas-y, donne tes donations. Matt, on va intervenir. Puis juste vous le dire, au moment où on se parle, il y a un certain Ethan Gauthier qui n'a pas encore été choisi. Puis je veux juste dire, j'espère de tout mon cœur qui va être prêt à première ronde. Je le souhaite vraiment. Moi, moi aussi. C'est un bon kid d'une bonne famille. Pour vrai, je le souhaite. Il a tout mon cœur à Ethan Gauthier. Cet année, j'avais les fils à regarder. Là, il y a Théo Ledston qui vient de monter au 29e rang. Je veux remercier Faye, justement, qui disait, Bob, t'es encore plus déçu que l'an passé. Je compatis. Moi, pas déçu. Juste découragé. Là, c'est un step encore plus loin. Plus loin. J'ai tellement hâte de te rencontrer. J'ai hâte d'être là à une game du Rocket que tu vas être là. J'ai rencontré, moi. Oui, on l'a rencontré déjà. Oui, je sais. Vous l'avez rencontré. Je n'ai pas eu la chance. Ça a juste mal à la donner. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Quelqu'un d'extrêmement intelligent, un IQ. Il a une perspective sur le hockey qui est... Non, non. Elle est très, très bonne. Effectivement. J'aime beaucoup, beaucoup. Alexandre McGregor, encore une fois. Gros merci. Très apprécié, Alexandre. Dire que la Floride aurait pu nous donner un 16e choix, mais ils ont décidé de savoir jouer au hockey en Syrie. Écoute, Alexandre, ça s'est décidé par un match. Imaginez Mishkov, 5, et Perrault, 16. Je mets le couteau en place. Boston a perdu. Hein? Je m'en fous. Boston a perdu. Ah non, toi, si tu n'étais pas d'accord cette fois-là, toi, pantoute, pantoute. Désolé. Boston, tant qu'il perd. Oui, mais là, regarde, qu'est-ce qu'on a. On va peut-être pendant 3 ans de plus peut-être avec ça. Il m'en fous d'avoir 3 ans de plus. Boston. Alexandre, un gros merci, bien apprécié. Matt avait un point à nous dire par rapport à l'ensemble de l'oeuvre. Non, non, non. C'est correct. C'est correct. Continue de l'action, Frank. Fini pour l'instant. OK. Non, je voulais juste dire que je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur des jeunes qui s'en viennent. C'est une ligne de jeunes. Tous les nouveaux records qui sont faits sont faits par ces jeunes-là qui étaient détenus depuis X nombre d'années par des joueurs. Donc, depuis 2-3 ans, tous les records qui sont fracassés, c'est par des nouveaux qui s'en viennent. On parle de McCart, on parle de Lane Hudson. C'est une ligne de jeunes. De plus en plus, les jeunes qui sont mis tôt dans les équipes de la Ligue nationale. Regardez Karl Macker, il n'y a pas grand monde qui disait que c'était juste un défenseur offensif. Il y a 32 DG de la Ligue nationale qui prendraient le matin. Je pense que ce que Lane Hudson accomplit, c'est que tu l'entoures avec un défenseur qui va aller bien l'encadrer et qui va le compléter sur une paire de défenseurs. Il va être exceptionnel. C'est sa prise de décision. C'est quand il rentre dans une zone à pleine vitesse. Puis souvent, tu vas remarquer des défenseurs. Remarque, on remarque, des défenseurs qui sont des défenseurs de la Ligue nationale, arriver à la Ligue bleue et qu'il y a de la pression sur eux, prendre prise panique, perdre la rondelle sur norme offensif. Lane Hudson, lui, une façon différente de penser. Lui, il va déjouer le joueur, il va se créer de l'espace. Il y a beaucoup de défenseurs, même qui sont un gros gabarit, ont de la misère à faire. Donc, je crois que c'est un très beau mélange. Je crois que Lane Hudson va devenir une super vedette à la défensive. Je suis persuadé de ça. Sais-tu quoi? J'ai le goût de rêver et j'ai le goût d'avoir tort au pire. Mais j'ai juste le goût de rêver parce que ça fait longtemps. Puis si la seule chose que je peux me mettre sous la dent qui peut me faire rêver, c'est un défenseur parce qu'on n'est pas capable de répécher un nostril d'attaquant, je vais me rabattre sur Lane Hudson qui, pour moi, pète des records et que c'est un défenseur. Fait que bienvenue au Lane Hudson. Fais-moi rêver pour les prochaines années. Merci. C'était tellement bon mon message. La gang sur TikTok, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, c'était un beau message. Et j'ai encore j'ai regardé les messages. Écoute, le temps va nous le dire, j'imagine. Il faut être positif, Olivier. À un moment donné, je veux dire, sinon ça va être long, longtemps. On va se tourner vers la défensive. Question d'Anthony. Selon vous, les gars, pauvre Ethan Gauthier, j'espère tellement. Il reste trois choix. La Valance ou Golden Knights. Je ne pense pas que les Hurricanes vont repêcher un défenseur. Alors là, il reste Hurricane, Avalanche, Golden Knights. Selon vous, les gars, quel défenseur seraient changés en premier à nos prospects? Je vous demande ça en 30 secondes, vous êtes capables, les gars. Je vais commencer avec toi, Matt, cette fois-ci. Deux. Quel défenseur va t'échanger en premier d'après toi parmi les défenseurs du Canadien de Montréal? Le seul qui a une valeur, c'est parce que... Voyons, j'ai un blague de mémoire, aide-moi, bordel. Harris, goulé. Non, goulé. Le seul pour moi qui a une valeur, c'est goulé. Si tu fais un échange et tu vas avoir un retour qui a du sens, c'est goulé. Harris n'aura rien en retour, Barron, il n'a pas encore rien prouvé parce qu'Harris, il est trop safe. Il n'est pas flamboyant, rien. Il va y avoir un gars de troisième trio, ce n'est pas ça que tu as besoin. Tu gardes tout ça, le seul qui peut avoir un asset, c'est goulé. Le reste, tu ne fais pas des choses. Good job, good job, good job. Luc, Papide? Même chose que Matt et il a tout résumé. Une chose, je pense qu'on sous-estime Jack Eye. Jack Eye? Oh, ce n'est pas mauvais. Je crois que Jack Eye pourrait nous rapporter un choix de l'être première ronde ou deuxième ronde. Je ne dis pas qu'il vaut autant le goulé. Je dis juste que comme Romanov, c'est probablement le expandable. C'est le gars qu'on peut, Luc et Harris sont probablement les deux gars que si on veut garder notre corps et on veut ça, je pense que si on veut garder nos meilleurs joueurs, on garde goulé, mais on est capable d'échanger Jack Eye et Harris, même si Jack Eye, Jack Eye vient chercher une fibre ici. Oui, je comprends. Jack Eye vient fermer une fibre ici dans tous les fans du Canadien. C'est un Steve Bégin de la Défense. C'est un Chris Snyder. On aime ces gars de travailler. Juste, m'excuse, je t'interromps. Bradley Nadeau, le gars qu'on prévoyait avoir au 31e rang pour le Canadien de Montréal, bien, tu es choisi 30e. Bravo à Noah. À Noah, sérieux, c'est la coche. Ton mock draft est excellent. J'ai regardé tes prédictions, je ne veux pas, tu m'as inspiré. Tu m'as fait faire quelques changements dans ma liste, je vais te l'avouer. Et puis, Bradley Nadeau, tu l'as fait découvrir, 30e total, good job. Donc, c'est qui qu'il avait? Veux-tu embarquer? Il doit être couché à ce temps-là. Il m'a dit que je suis couché de bonheur. D'après moi, il doit être couché. Moi, je vais me faire une petite astérisque. Good job à Mordu de Hockey. Le site web, les gars de Mordu de Hockey qui gardent l'affaire à tous les jours, qui ont donné des descriptions sur les joueurs. Bravo la gang. Allez voir ça. Si vous n'avez pas vu, MorduDeHockey.com. Super, ça coche. Lâchez pas les boys. Je vous remercie de nous avoir aidés et de nous avoir soutenus aujourd'hui pour juste nous avoir donné du jus pour bien connaître les joueurs. Oui, super. Merci de l'amener et juste profiter juste un jour, mon Francis, juste vous dire, si vous avez une plume, vous êtes fan de hockey et peut-être que c'est dans un rêve que vous avez enfoui depuis longtemps, vous avez le goût de vous assier, d'écrire, parler du Canadien de Montréal, peu importe l'initiative de hockey, vous voulez faire de courts articles, écrivez-moi à Frank Well à commercial One-Timer Hockey. On n'en a jamais assez. C'est un site fait par des fans, pour des fans. Vous avez toute ma liste des vidéos qui est là. Il y a Luc qui fait des articles, des articles d'opinion, de bons articles. Il y a ça. Tu as découvert une passion. Ah oui. Julien, très bon. Noah, Anthony, fan de M. Rucofield, venez vous joindre à nous autres, ça vous tente. L'invitation est lancée. Le fan avait mis le site web. Fan de Minute, oui. Fan de Minute. Tu allais dire quelque chose, Francis? Oui, bien, je vais rajouter deux choses sur le dessus de ce que tu viens de dire, spécialement pour Modus de Hockey. Venez me rejoindre sur Twitter. Bob de GM, Francis. Je viens de partir de ce compte-là parce que je me suis dit que Colin, ça vaudrait la peine de vous rejoindre sur ce genre de platform-là. Bien oui. Ça vaut aussi la peine parce que je regardais avec un autre compte, un vieux compte que j'ai, tous les informateurs, c'est ça. Mais je me suis dit pourquoi pas vous rejoindre. Deuxième des choses, c'est merci à Modus de Hockey. Attendez-vous à cet automne, vous allez avoir une plateforme pour, par Modus de Hockey, me rejoindre via des short vidéos, mais en anglais. Attendez-vous, je travaille en anglais, ça va être en anglais même si c'est Mordu de Hockey. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec moi en français, mais je vais vous répondre en anglais via des vidéos de courte durée, des vidéos short. Et puis, ça va être la même chose que vous voyez, c'est totalement sponsorisé par Frank, totalement endorsé, endorsed by Frank. et puis, ça va être des vidéos parce que je n'ai pas de filtre, comme d'habitude, je vous dis ce que je pense. Et puis, ça va être le fun de vous voir sur YouTube, sur Twitter, etc. Donc, venez nous voir, ça risque d'être super intéressant. Soyez dans les premiers à être là parce que ça vaut la peine, on vous répond plus quand vous êtes abonné, quand vous êtes dans les premiers à être là, quand vous encouragez la chaîne. Donc, on est là pour vous, mais c'est sûr que quand vous êtes là pour nous aussi, il y a une petite coche de plus. Merci beaucoup, Francis. Je veux remercier Mario Boudreau. Gros merci à toi, mon cher Mario. Le CH s'en va dans la même direction que Nashville. Aucune attaque, zéro coupe. Écoute, on en a parlé justement cette semaine, le Canadien. Mario, t'as 100% raison. Regarde la défensive qu'ils ont. C'est exactement là ce qu'ils s'en vont. On mise sur la défensive. La seule affaire, Mario, on n'a pas notre pécoré né à ce que je cherche. J'ai rien contre mon tambour, mais pas sûr qu'il va être un pécoré né. C'est un défenseur, peut-être un centre correct. La centre, tu as tout saisi par le dire. Peut-être un gardien de but correct. Gros merci. Je veux juste dire, François, le merci. C'est toujours le fun. Je ne sais pas, on est encore toujours bien 900 personnes sur les différentes plateformes. J'ai le goût de savoir, y a-tu des gens encore avec nous ce soir? Guglialiev qui sort 31e. Guglialiev. J'en reviens. On l'a oublié, Tabarnouche. Il est sorti loin. Loin, loin, loin. Je ne l'avais même pas dans les 32. Voyons donc, je ne l'avais même pas dans les 32. Guglialiev, ben oui, ben oui, tu l'avais. Ben oui. Oui, tu es 22e dans ma liste. Deuxième? 22e? 22e. Oui, 22e. C'est Noah. C'est Noah qui est supposé en parler. Noah, il est peut-être couché rendu à cette heure-là, malheureusement. Noah, il n'est pas chanceux à se voir. Il m'a dit, Frank, il dit, il faut que je me lève de très bonheur, je travaille le lendemain. Si jamais c'est trop tard, je ne pourrais pas être là. En tout cas, le lien est là. Si jamais il n'est pas couché, il va pouvoir se joindre. Et Guglialiev, je sais que lui, ce qu'il m'a dit, je vais juste vous résumer. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec lui là-dessus. Il m'a dit, Frank, il dit, moi, je pense que Guglialiev va être meilleur que Pelica. Fait que c'est un défenseur. Il est petit, mais ce n'est pas grave. Un excellent défenseur. Puis pourquoi il est sorti si loin? Justement, facteur russe. Sinon, il aurait probablement sorti plus à l'entour de 21, 22. 25. Je l'avais 25, excuse. Je peux résumer? En tout cas, je m'en vais dans un concessionnaire à la chambre et je vais acheter un char de sport et je sors de là avec une minivan. Ah, c'est bon. Hé, tabarnouche. C'est une main, je me sens pour vrai. Avec un effet, tu sais, pour couvrir le volet, pas le briseau. je n'ai même pas le petit volet à cuire. OK? Je ne l'ai même pas. En temps normal, les gars, je mettrais une solide case. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'à ce soir, on aurait pu avoir l'Enerd, autant qu'on ne veut pas avoir à Mishkov. OK, je peux comprendre. On a l'Enerd, autant tu l'aimerais. On aurait Éton Gauthier, un gars de chez nous. Lui, là, je voulais avoir un gars qui a de la gruit. Il a de la gruit, mais pas à peu près. Mais on a pris la décision du côté du Canadien de Montréal de dire, on aimerait mieux avoir un Newhook qu'un Perrault. Excusez, un Perrault ou peut-être un Éton Gauthier. God knows qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec notre 31e, 30e show? On ne le saura jamais, malheureusement. Il y a eu zéro échange ce soir en balle, les boys. Zéro échange. Je n'ai jamais vu ça. Zéro échange. Zéro. Zéro. Je n'ai jamais vu ça. Depuis, on a commencé à 7 heures. Depuis 7 heures, ça doit faire 10 fois que je dis à des gens. Bienvenue sur OTH. Merci de nous... Tu sais, commencez à nous suivre. Oui. Cliquez sur le petit bouton à enregistrer la petite balle, le pouce. Let's go. On nous encourage. Il y en a un qui nous a dit je suis vraiment désolé pour vous que vous avez repêché Ryan Baker. Je suis parti à 10. Je lui ai dit le chandail du Canadien et comme j'ai dit avec la croix, il est très dur à porter. donc on dit bonjour à hockey quelque chose. J'avais son nom, Colin. Le menu est tellement terrible. C'est hockey quelque chose. Quand tu vas avoir ton accès admin, tu vas pouvoir faire les raccourcis. Merci beaucoup, Faye. Le CH, je vais regarder la période pendant des années. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et là, si vous pouvez vous me permettre, je sais pas, j'ai le goût d'envoyer des ondes pour vous à être une Gauthier. Oui, oui, oui. Je sais pas, la gang, excusez mon côté, peut-être un petit côté patriotique, je vais le dire, mais on n'a aucun Québécois. Là, c'est pas vrai. On a Gab Perrault. Désolé, j'ai rien dit. Gab Perrault, t'es un Américain. Non, t'es un Américain, collège américain. Je suis désolé, c'est pas un projet. Mais OK, mais attends. Désolé, c'est pas un projet de la lutte du junior majeur du Québec. Il faut arrêter de trouver des raccourcis. Puis ça c'est, puis c'est, comment on fait pour les rendre attrayants pour la Ligue nationale. Je suis d'accord avec lui. Ça c'est comme, quand il s'appelait, s'il vous plaît, étude des dossiers, sort, sort. c'est un Américain, peut jouer pour l'équipe des États-Unis, ne peut pas jouer pour l'équipe du Canada. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de gardiens encore qui ont sorti, hein? Il n'y a aucun gardien encore. Non, puis, c'est fini les gardiens. Les gardiens en première ronde, vous n'en verrez pas dans les 5-6 prochaines années. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Le petit Daniel, le Daniel a gagné la coupe Stanley. C'est fini les gardiens en première ronde. Francis, là, veux-tu gager avec moi parce que Gabriel, là, c'est un gars qui va sortir probablement à l'entour de 15-20 max, là. Non, non, il est très, très bon. Six pieds-toi, il a le size il a tout ce qu'il faut déjà, là. Ah oui, il a tout ce qu'il faut. Bien, viens. Pour vrai, là, Francis, là, là, je vais te le dire, va regarder Nadeau, mais pas Nadeau, va regarder le petit Gabriel, s'il te plaît, va faire des recherches. Oui, oui. C'est tout un Gabriel. Il y a des recherches qui changent quelque chose. Il y a Gabriel Pérou, on l'aurait tout repêché. 12e, il a été repêché combien? OK, attention. Non, mais là-dessus, il est meilleur, Bob. Pas vrai. C'est très bon. C'est le dernier à parler ce soir. Est-ce qu'on va nous donner, est-ce qu'on va nous faire le plaisir de repêcher Éton Gauthier, je souhaite, le jeune homme? Ah oui, non. Non. David Edstrom. David Edstrom, David Edstrom. Oui, il était 32e sur ma liste. Quel hasard, malade, mais 32e sur ma liste. Puis, c'est qui qui devait en parler, d'Edstrom? On s'en colise aussi. Bon, OK. C'était lui qu'on s'en foutait. David Edstrom, un gros centre. Je voulais avoir un peu d'informations sur lui, tout ce que je peux vous dire. Suédois, puis il y a trois gros bonhommes. C'est un gars de bottom six. Mais, tu sais, je dis ça, à cet âge-là, les gros centres, c'est toujours un risque quand tu prends ça, mais c'est pour la profondeur. Mais, quand même, pour la 16 qu'il y a, pas paix et main. Pas paix et main, quand même. J'écoutais cet après-midi un podcast avec Chantal Maccabré et notre premier ministre, François Legault, qui parlaient de hockey junior et puis parlaient de Marc Denis puis de ses affaires. Et Chantal m'a fait, m'a expliqué quelque chose. Les Suédois et les Finlandais se sont assis il y a une quinzaine d'années en se disant, il faut changer notre façon de faire parce que nos joueurs ne sont pas repêcheux. Regardez les Finlandais et les Suédois dans plusieurs années, comment ils se sont trouvés à repêcher des jeunes joueurs. Et qu'est-ce qui est arrivé dans beaucoup de choses, c'est qu'à un jeune âge, gardez le jeu un jeu. Ne pas les arriver et dire, ah, tu sais patiner, c'est parfait, on va jouer au hockey. Non, 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 non. Tu mets la rondelle là, tu les laisses jouer. Tu les laisses se bâtir des habiletés entre eux. Et puis, je pense que c'était ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai dit, ah, bien, tu sais quoi, c'est une autre porte de sortie aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est une école de pensée qui ferait du bien aux Québécois. Ah! Regarde, moi, là, c'est l'histoire du coach qui a décidé à cause que des parents qui étaient trop intenses avec les jeunes, avec les coachs, on voulait en dire, gars, qu'ils improvisaient tout coach. Finalement, qu'il a reçu des menaces et tout ça, qu'il est parti. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une claque au visage de la ligne junior-major du Québec, mais elle est méritée à cause de leur inaction. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Mais je pense que j'espère que ça va faire un wake-up call parce que 32 équipes qui passent à côté d'un repêchage de la ligne junior-major du Québec, ça n'a pas de sens. Non, tu as tellement raison. Il y a vraiment un gros examen de conscience à faire. Il faut que ce soit... C'est à revoir, les gars, sérieux. Ça va tellement. Merci, les boys. Écoutez, là, le draft vient de finir. Je reste encore avec vous autres jusqu'à 23 heures. Je peux vous plaire de congé, si vous voulez, parce que vous avez travaillé bien fort. Moi, je vais y aller. Oui, Matt, merci beaucoup à toi. C'est vraiment très apprécié de ton temps d'avoir passé avec nous autres. J'aurais aimé ça, des coups de circuit, des feux d'artifice. Il n'y en a pas eu à soir. Il y a eu des coups-sacrifices ou des ballons, c'est que je fais ça. Sais-vous quoi? Tu as été positif à soir. Je m'en vais, je veux juste être cheesy avant de partir. Il fait 4 heures et 10. Le coup d'artifice, c'est vous autres dans le chat. Les 1 200, 300 personnes, les 1 500 personnes qui sont venues à soir à encourager une chaîne comme nous autres, qu'on est des connaisseurs de hockey, mais avec une certaine limite parce qu'on est des passionnés. Frank nous donne une vitrine. On vous donne le droit de vous exprimer dans le chat. Merci infiniment. C'est vous autres, pour moi, mon Capataire World à soir. C'est vous autres qui l'avez fait. Je vous aime tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Frank, je te laisse avec tout ce beau monde-là. Encore une fois, merci mon frère. Merci Luc, je t'adore. Bob, à la prochaine. À tous, bonne soirée. Merci beaucoup, Matt. Un gros merci. En soi, je vais te dire, je vais te donner l'étoile. Tu es notre coup de circuit aujourd'hui. 6 000 abonnés, 1 000 pouces, et tu as été obligé d'endurer trois innocents avec toi. Ah non, 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 non. Ça a été difficile. Ça a été débrouillé, tu crois? Moi, ça me fait plaisir. Tu sais, souffrir en groupe, ça nous fait grandir. On a eu la difficulté aujourd'hui. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Je pense que c'est ça qu'on a eu. On n'a pas eu ce qu'on voulait, mais on a eu un bon choix quand même. C'est ça qu'on va commencer à se dire. On va arrêter. Tu sais, moi, je suis un militaire, on va sortir, toi, tu fais d'autres choses. On n'est pas dans le soulier. On ne les regarde pas sur toutes les coutures. On ne les regarde pas. Tu sais, ce n'est pas notre travail à nous autres. On va laisser le gars qui vend des hot dogs faire les hot dogs. On va essayer le gars qui... On va les laisser faire le travail. Les autres font un hot dog, mais moi, c'est moi qui mange les hot dogs. Il y a ça. Je peux te le dire s'il est bon ou il n'est pas bon ton hot dog. Mais là, il goûte moyen. Il manque un déjeuner de ketchup moutarde à ce soir ton hot dog. Moi, je peux juste te dire ça. Il goûte moyen ce soir le hot dog. On va se le dire. Il goûte moyen. Il goûte moyen, mais c'est quand même un hot dog. Là, je fais juste une affaire, les gars. Je vous remercie beaucoup parce que moi, comme on dit, peut-être que les Canadiens ne nous ont pas impressionnés ce soir. On a le droit d'être déçus ou certains sont contents. Il y a une certaine minorité qui sont contents, mais on a quand même passé du bon temps ensemble. On a vu la belle communauté et ce n'est pas terminé. J'ai encore des messages à lire et je vais prendre les 15 dernières minutes comme j'aime le faire, les gars. Francis et Luc, je vais vous remercier. Je vais aller parler avec la gang dans le chat. Je vais essayer de prendre à peu près... C'est-à-dire de faire ça vite, la gang. Je vais en prendre 7-8. Je vais prendre 7-8. En jeu, vous me dites ce que vous pensez de ce draft-là ce soir. Ça va? Luc, merci à toi. Un petit mot de la fin, mon Francis, avant de partir. Écoute, c'est vraiment... J'essaie d'être positif et de voir en use et Gorton, mais il ne me donne pas tant de choses à croire. je suis... Je suis... Tu sais quoi, le draft de l'année passée, presque satisfait sans l'être parce que je ne suis vraiment pas d'accord et je ne le serai pas. Je serai tant qu'on me prouve le contraire au choix de Stavkovski au premier rang. Oui. Et puis, au cinquième rang, j'espère qu'on va me prouver... Écoutez, je suis un fan du Canadien. J'aime le Canadien. OK? J'adore le Canadien. J'ai pleuré pour le Canadien. Ça va, mon Luc? Oui, bonne soirée. Merci beaucoup. J'ai pleuré pour le Canadien. J'ai eu des extases de joie pour le Canadien. Je prends pour le Canadien. Pas pour les Canucks, pas pour Toronto, pas pour les Rangers. Asti, je prends pour le Canadien jusque dans ma moelle épinière. Fait que... je veux, de tout mon cœur, supporter les choix que le Canadien fait. Mais c'est tough. Mais c'est difficile! En passant, juste te dire, Francis, merci. Moi, je vais te laisser parce qu'il me reste 15 minutes que je vais parler aux gens. Oui, vas-y, vas-y. Écoute, j'ai toujours juste à montrer tabu aussi pour le Canadien. Ah oui, je vais vous montrer ça. Ça n'a pas de bon sens. Faites pas ça. Faites pas ça. Mais t'es quand même tough, Francis, t'as tough avec nous autres. Merci beaucoup de ton temps. C'est bien positif, mais je sais que je vais manger de la marde tantôt. Salut. Bye. Ciao, bonne soirée. Salut. C'est bon. Écoutez! Écoutez, moi, je suis à 0.0 en passant. Fait que je suis à jeun. Il y a moyen de passer à travers en être à jeun, je peux vous dire ça. On va survivre. C'est juste que, si on nous vend un plan et de la reconstruction, j'ai adhéré à ce plan-là. Puis, ceux et celles qui sont ici ce soir, 90% vous avez adhéré au plan. Je connais assez pour vous dire que la grande majorité, vous étiez d'accord avec cette reconstruction-là. Mais là, faites pas n'importe quoi, par exemple. Assurez-vous d'avoir les bons choix et espérons que Ryan Barker, finalement, va être le bon choix. J'ai quelques messages à lire. J'ai, entre autres, Kepler, que je veux remercier beaucoup, Kepler. Frank Wall, tu fais un show pour le 1er juillet. Écoute, ça va être un show spécial le 1er juillet. All right? En fait, je vais aller voir mon agenda et le calendrier pour être sûr. Oui, samedi le 1er juillet, ça sera pas un live comme à l'habitude. Je vous réserve la surprise, ça va être différent le concept. OK? Mais oui, je vais être là avec vous autres pour faire un résumé de la journée. Puis s'il y a des grosses transactions, pas des transactions, mais des acquisitions de joueurs autonomes, je vais être là définitivement. Je vais finir faire mon apparition. Ça va, Kepler? Mais oui, je vais couvrir avec vous autres. Restez à l'FEU. N'importe quand, je vais apparaître. Je ne serai pas là à une heure fixe, mais je vais être là dès qu'il va y avoir une signature parce que je n'ai pas le goût de me tourner les pouces un samedi après-midi tout le long. All right? Mais je vais être là dès qu'il y a quelque chose qui va se passer. Restez à l'affût. Librox. Merci infiniment pour ta générosité. Vous devriez faire une collab avec Absfan TV. Ils vous ont amené des fois quelques infos que vous n'aviez pas et vous auriez une couverture médiatique beaucoup plus grosse. merci beaucoup. de la proposition, Librox. Écoutez, j'aime leur originalité. Ils sont principalement en anglais, mais je sais aussi qu'ils font également des clips francophones. Oui, je peux regarder avec Absfan TV. Merci beaucoup de ta proposition. C'est super apprécié, Librox. Gros, gros merci à toi. Nat Germain. Merci beaucoup, Nat, comme membre avec nous autres. Très apprécié. Vraiment, good job. Je remercie aussi ce soir un message particulier à nos modérateurs. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une job évidente. Nos modérateurs travaillent fort pour essayer de garder un équilibre dans le chat. On essaie d'éviter, vous savez, vous connaissez la rengaine, spamming, langage approprié, quoi que ce soit, des choses que vous pourriez être déplacés qui ne sont pas acceptables. Chose que vous ne diriez pas à quelqu'un dans la rue, par exemple. Donc, on essaie autant que possible. Mais je veux juste que ce soit clair, par contre. Vous allez toujours avoir le voie de parole et tout ce qui concerne le hockey. Puis, en tout temps, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, vous avez le droit de le dire. Quand c'est fait dans le respect, il n'y en a aucun problème. Ça va? Merci encore, Nat. Très apprécié. Merci également à Anaba Oran. Merci beaucoup, Anaba. Frank, je ne sais pas si tu réalises, tu fais des lives à 1500 personnes alors que tu as juste 6000 abonnés. C'est extraordinaire. Il n'y a pas grand YouTuber qui fait ça. Ça montre comment tu es bon. Bravo, mon idole. Merci beaucoup, Anaba. Un très beau message. C'est très apprécié. L'important, Anaba, c'est tu sais quoi? Ce n'est pas le nombre d'abonnés. J'aimerais ça en avoir 50, 100 000 abonnés. J'aimerais ça. Mais l'important, c'est les chiffres qui passent. C'est comme ce soir, c'est comme hier, avant-hier. Si vous aimez les chiffres, juste vous dire dans le dernier mois, une augmentation de 89 % de visionnement. Ce qui aide, je sais que je suis fatiguant, vos pouces, la durée que vous écoutez les vidéos, qui est en nette augmentation. Ça veut dire que vous appréciez le show. Et il ne faut pas aussi négliger YouTube qui me met de l'avant, qui publie de plus en plus. Donc, ça va de fil en aiguille. Donc, oui, le travail paye, mais aussi, votre support, paye également. Merci beaucoup, Anaba. C'est très, très apprécié. J'ai ouvré les lignes. Drette là. Let's go. Voici le lien. Venez me dire ce que vous pensez de ce repêchage-là. Sans jugement. Vous allez être d'accord. Peut-être que vous avez apprécié aussi les choix du Canadien de Montréal. Ça se peut, ça. Je veux vous entendre. En fait, j'aimerais ça, dans un mondial, entendre les deux clans. Eh, Frank, c'est Protog. Tu prends ce quoi du choix du CH? Nat Hockey ? C'est un bon choix, mais c'est pas excitant. Ça fait pas vendre des billets, mais Ryan Bakker va t'aider à gagner. Je vais résumer ça comme ça. Il va t'aider à gagner puis il va faire un excellent partner à la Natsune dans 3-4 ans. C'est ça. Parce qu'oubliez pas, il a mentionné, semble-t-il, aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez entendu, moi, je suis avec vous autres, il semblerait que les deux prochaines années, oubliez-les, il va demeurer en Europe, il viendra pas au Canada. Donc, il va falloir être patient. Mais, c'est le meilleur défenseur de la QV de cette année. C'est juste qu'on voulait quelqu'un d'explosif puis dans mon cœur, j'espérais avoir un Michikov, un Smith ou un Leonard. Allons-y avec Claudel. Fidèle, loyale depuis belle lurette. Claudel, salut. Salut, mon cher, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, c'est un grand mot. Je comprends. Tu sais, je veux dire, t'es-tu content de ce drap là, toi? Pour vrai, ça fait peut-être une semaine que je me disais que ça pouvait être intéressant que le Canadien repêche un défenseur parce qu'on a tellement qu'il va falloir anyway en échanger. Donc, mieux vaut en avoir tellement que ça va être sûr de prendre les meilleurs possibles. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que t'en as tellement qu'il va falloir que t'en échanges un jour. Tu checkes, on a le temps, on a encore trois ans, on les développe, on check lesquels qui vont être les meilleurs puis après ça, le reste, c'est plus facile à faire par tête. Claudel, t'es prêt à attendre combien d'années comme ça? Ben là, on est en reconstruction, donc moi, je me dis encore deux bons drafts après ça. C'est long. C'est long, mais nos meilleurs joueurs sont jeunes puis on les veut. Hudson, s'il est aussi bon comme on pourrait penser, on va le vouloir à 27 ans. Tu comprends? En fin de temps, je vais te demander la même chose que je vais demander aux autres. Sur 10, puis j'ai inclus la journée d'hier avec la transaction. Quelle note tu donnes à Kent Hughes et à Jeff Gorton? 6. 6 sur 10. Je le voulais, Mishkov. Ouais. Merci beaucoup. C'est quand même généreux. Merci à toi. Merci pour la super soirée. T'es bien fin. Merci, bye-bye. On va parler maintenant avec Chris. Chris, ça va te coûter cher ce soir. Salut. Salut mon fring, ça va? Oui. Écoute, t'as parti le bal, Chris, c'est ça. Yes. Ben écoute, j'ai trouvé la fondation puis c'est la SAQ. Tous ceux et celles qui ont besoin de boire pour ouvrir. Ça va me faire plaisir. Écoute, sérieux, ça n'a pas de maudit bon sens, ça n'a pas d'allure. Quelle note tu donnes sur 10 au Canadien de Montréal? Écoute, avec la transaction d'hier, je vais donner un 4. Un 4, hein? Parce que, honnêtement, Renbaker, je pense que oui, il va être un bon défenseur, mais c'était vraiment pas la priorité numéro 1. Oui. À la limite, tu ne repêches pas Mishkov, tu aurais pu aller chercher un Leinheim, exemple, ou un Bitsun, tu sais, j'avais besoin d'un Ataka. Puis je pense qu'avec la transaction d'hier puis de Newhook, pardon, on dirait que c'est comme le même genre de projet qu'on veut faire avec Orbitac, tu sais. Un jeune de 21 ans à 22 ans qui n'a pas bien performé dans ses débuts, moi, c'est l'impression que ça me donne. 100%. Puis tu sais, c'est surtout que le 31e puis le 37e, bon, tu sais, je ne sais pas que le 31e puis le 37e, on ne les verra pas à 4-5 ans dans la Ligue, tu sais, mais je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure monnaie d'échange autre que Newhook, tu sais. J'espère, mais en même temps, c'est pas, j'essaie de, tu sais, de porter un peu la défense canadien, à ce soir, il n'y a eu aucune transaction. As-tu a vu ça, toi? Non, c'est la première fois que je vois ça puis ça m'a vraiment, mais vraiment surpris. Zéro transaction, fait que tu sais, en même temps, peut-être qu'il a voulu transiger, mais c'est pour ça probablement qu'il a transiger son 31e, 37e, parce que peut-être qu'il n'y a personne qui voulait bouger puis voulait tout le monde garder leur choix. Oui, exactement, c'est ça que Newhook, bon, c'est un joueur établi, tu sais, il a quelques expériences, quelques années d'expérience dans la ligue, bon, présentement, c'est un centre de troisième trio. Oui. Puis, est-ce qu'il va faire 45 points, 50 points dans les années futures? Peut-être, mais je ne suis pas encore convaincu, puis surtout qu'à ce soir avec Bichkov, qu'on a passé à côté de lui, Lehner, mettons que ça ne m'a pas impressionné comparé à l'an passé, là. Je comprends. Écoute, merci encore pour ta belle générosité, Chris, au nom de, en fait, pour la fondation laquelle tu vas donner, vraiment, gros merci à toi, Chris. Ben, honnêtement, ça me fait plaisir, puis c'est un projet avec moi et trop de mes chums, puis honnêtement, merci à tout le monde qui ont pris le temps de liker, partager ta chaîne YouTube, puis écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à ton live de 24 heures, tu venais d'atteindre les 5000 abonnés, puis près de 4 mois plus tard, tu vas chercher un autre 1000 abonnés, c'est incroyable comment ta chaîne elle monte vite, pour vrai, on a une très belle communauté. Ah, vraiment, écoute, dans le dernier mois, c'est 550, juste dans le dernier mois seulement. C'est fou, hein, quand même. Ah, oui, ça a vraiment explosé. Je n'ai pas été voir ce soir, mais écoute, sérieusement, on s'en va sur le bon bord, mon Chris. Yes. Merci beaucoup, bien apprécié. Ça fait plaisir, passez bonne soirée. Salut, bye-bye. Nous allons parler avec Faye, on va parler avec Mathieu, on va parler avec Borrelia. Je n'aurai pas le temps de prendre tout le monde, je vais essayer d'en prendre le plus possible, je vais vous demander s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez d'être bref, parce que j'ai ma journée dans le corps, je vais être frère avec vous autres. Mais en fait, la semaine dans le corps, je suis en vacances, mais j'ai été, j'ai eu des tâches, bon, personnelles à faire aussi, quand même. À un moment donné, j'ai été pas mal absorbé par le draft, par la préparation, tout ça. Fait que soyez, s'il vous plaît, assez dans, assez dans, voilà. Bref, merci. Faye salut. Salut. Juste un bon mot sur votre petit cœur. Oui donc. C'est vrai qu'il y a un revirement de situation, ça a l'air que M. Randbacher aurait dit qu'il serait ouvert aux suggestions que le Canadien lui ferait. Donc, il pourrait venir peut-être jouer à Laval plus vite qu'on passerait. Oh! OK, là, je dois le prendre. Je dois le prendre. On va te reprendre tout ce qui passe. Bien, écoute, de toute façon, Randbacher, il est choisi. On ne peut pas reculer. Oui, oui. J'inviterais les gens, même s'ils sont bien, bien déçus, là, il ne faut pas attaquer Randbacher. Ce n'est pas de sa faute. Bien non, bien non, bien non, bien non, bien non. C'est le Canadien qui l'a choisi. Je trouve ça plate pour lui parce que ce n'est pas... Tu sais, il va rentrer puis les gens vont avoir une petite crotte dans le sens que ce n'est pas lui qui voulait, mais vraiment pas. Oui. Mais juste le fait qu'il n'y ait pas eu d'échange, tu peux dire que les gens étaient contents d'où est-ce qu'il était. Oui, aussi. C'est peut-être un affaire, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que de toutes les équipes qu'il y avait là, ceux qui avaient le plus de joueurs, de recrues puis de recrues de qualité qu'il y avait à offrir, c'était probablement le Canadien puis il n'a pas trouvé le preneur. C'est ça qui m'inquiète un peu. Puis je finirais juste en disant que, OK, pour moi, ce n'est pas un bon repêcheur, je ne m'en cache pas puis avec les commentaires que j'ai faits, vous vous en doutez sûrement. Non, oui. Mais comme je l'ai dit, je ne mets pas ça contre Ryan Bakker, ce n'est pas de sa faute. On l'a choisi. Mais c'est quand même décevant, en fait. C'est décevant que... Mais la seule chose que je pourrais dire, je pense que le Canadien est bourré de repêcheurs. Tu penses que le Canadien quoi? est bourré dans le repêchage puis c'est une tradition qui se perpétue d'année en année. Bien, attention, attends, attends. Owen Beck puis Lena Tsun, on ne dira peut-être pas ça, par exemple. Non, mais c'était des joies des late rounds. Mais tu sais, quand ils ont des joies haut et plus importants, on dirait qu'ils se plantent tout le temps. La seule chose que je peux espérer, c'est que même si, pour moi, ils ne sont pas très bons dans le repêchage, on peut espérer que Hughes puis Gorton, ils essaient de se réchapper avec des échanges. Oui, c'est juste comme ça qu'on peut se rabattre. Merci beaucoup, Faye. Bonne soirée à toi. Merci de ton support. Merci de ta générosité. Bye, bye. Bye. Benjamin, non, je ne suis pas live demain à 11h. Par contre, demain, si jamais, OK, Benjamin, écoute-moi bien, si jamais il y a quelque chose de gros qui se passe, je vais faire un live express pour les membres. Donc, tu en fais partie, ça va pouvoir en bénéficier. Mais sinon, pour les autres, je vais être en direct à 20h demain, OK? Donc, soyez sans crainte, je vais être là. Mais si je vais être là, par contre, on ne finira pas ça trop tard. Je vais prendre trois, quatre derniers rappels. Mathieu, salut! Salut, comment ça va, Franck? Ça va bien. Gros soleil, tu es en pleine forme, toi, là. C'est le matin, il est 10h du matin ici. C'est peut-être qu'on a commencé ta journée avec nous autres. Ça a été super bien. Écoute, d'habitude, je n'avais pas regardé ton émission l'année passée, mais tu l'as bien pluguée dans les dernières émissions cette semaine que j'ai regardées. et je suis rendu que je regarde ton live en même temps que je travaille le matin, ça fait que c'est génial. C'est parfait. Ah, super, super. Bravo, félicitations, bravo. Écoute, honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il y ait des coups de circuit ou des bouffets d'artifice qu'il y a l'année passée, mais regarde, qu'est-ce que je te dise? Ça n'a pas marché cette année, mais ce n'est pas grave. On a du plaisir quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, écoute, je ne sais pas si tu l'as vu passer, je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y a eu une entrevue. Moi, je regardais plusieurs lives en même temps, mais j'avais vous autres en primaire, en premier, d'autres lives en background. Puis, il y a eu une entrevue avec un joueur, un Québécois qui a joué avec Ren Biker en Suisse l'année passée et il a dit qu'il renait le power play à 18 ans avec des gars de 25-30 ans autour de lui. C'est lui qui renait le power play. Il compare à Roman Josie et même à Maurice Sider. Tu vois, c'est drôle, c'est la comparaison qui a été faite tantôt à Roman mais aussi mais moins bon offensivement et j'ai entendu aussi aujourd'hui légèrement inférieur à Sider. Mais par contre, ça, tu m'apprends quelque chose parce qu'un compatriote suisse qui m'avait écrit et qui nous avait parlé dans le chat il y a à peu près une couple de semaines de ça. En fait, c'est quand j'ai fait un show spécial à Ren Biker. Moi, je me rappelle, Mathieu, excuse-moi, je vous en parle en parenthèse. Je ne couperai pas ton antenne. ça le promet. Je me suis fait, mon gars, garrocher des roches quand j'ai dit prochain défenseur étoile du Canadien de Montréal, Ren Biker. Je ne sais pas si tu te souviens, la chose, ça passerait il y a deux, trois semaines. Je ne connaissais rien. Tu étais ainsi, ça. C'est lui qui a été choisi. Il n'y a pas de fumée sans feu. On avait besoin d'un défenseur droitier et on s'est tourné vers Ren Biker, Mathieu. Puis moi, je pense que si Ken Yook voulait se reculer, il a peut-être à regarder, mais il a peut-être entendu dire qu'Arizona cherchait un défenseur et il le pêchait juste après eux autres. Ils n'ont pas reculé à cause de ça et ils ont pris Ren Biker parce que c'est un autre défense qui est sorti pour Arizona juste après. Il y a un gars qui était censé sortir loin. Je pense qu'Arizona vraiment regardait pour un défense, peu importe. Probablement. Au final, ce que je comprends, avec ce que tu as vu aujourd'hui, tu es quand même content de Ren Biker? Écoute, j'étais très déçu au moment du choix, mais en regardant un peu plus pendant la matinée ici, vous autres, votre soirée, mais pendant la matinée, je regardais un peu et je suis plus mitigé, on va dire, plus mitigé. S'il peut être un Romain de Josie, on va... Salut mon Frankwell, comment ça va? Tu trouves la voyagerie pareil toi-même si on a un drapeur? Non, non, mais écoute, pendant que je te parle, j'étais avec aussi Steve Gagné, on est ensemble sur Messenger, on est en train de jaser parce qu'on a regardé ça une bonne partie de la soirée. Vous avez donné un très bon show, bravo pour les 6 000 abonnés, bravo pour tes 1000 pouces, je te souhaite longue vie à ton show, mon cher Frankwell, mais pour en revenir au repêchage, les gars, découragez-vous pas, c'est pas la première fois qu'une équipe professionnelle fait ça, t'as plusieurs équipes qui font ça, qui vont repêcher pendant plusieurs années des défenseurs pour après en échanger et des défenseurs, c'est tout le temps ça que tu cherches beaucoup. Faites attention, les gars, probablement que ils se sont probablement pas moins trompés qu'on le pense. Après, on est tous déçus, moi le premier, je voulais voir Meshkov à Montréal, j'étais convaincu que Meshkov viendrait même au bout d'un an, au bout d'un an, on l'aurait vu, ça serait arrangé pour casser le contrat, c'est pas ça qui est arrivé, c'est Ryan Bakker, on deviendra pas, on boycottera pas Montréal, pour ça, moi je faisais une blague tantôt, j'ai dit, vous n'êtes pas vu la face encore une fois cette année, du moment que Francis, du moment qu'il a entendu Ryan Bakker, je pensais qu'il était pour mourir, j'ai dit, ça y est, il va péter une crise du coeur, j'ai dit, Matt Man, Matt Man, Luke Toulouse était complètement à terre, mon gars, puis toi, c'est la même affaire, t'étais vraiment à, je le dirais pas, parce que c'est sacré, je t'étais pas si pire que ça, Vincent Borrelia, ah mais là, vous étiez aussi pire que de ne pas aussi pour ça, moi, je t'étais pas si pire que ça, il me semble, non, je t'étais un petit peu moins surpris, parce que c'est vrai ce que t'as dit tantôt, tu savais, toi, un peu que, moi je t'ai entendu dire dans un live que, attention, Ryan Bakker, Ken Hughes pourrait repêcher que Ryan Bakker, mais on n'a pas, personne a voulu le croire, mais au final, c'est Ryan Bakker qui est là, sauf que, t'as pas remarqué quelque chose dans la Ligue nationale, tu sais, je peux pas croire que Ken Hughes c'est un timbre, là, je crois pas ça, ben non, mais écoute, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est que quand on regarde le recrutement central avant le repêchage, on dit tout, mais les scouts, eux autres, ils voyaient pas ce que nous autres, on voit, et regarde, Sider, c'est le meilleur exemple, c'est justement, Maurice Sider, c'est le meilleur exemple, t'en as eu plein de joueurs qui ont été repêchés par surprise, et que ça a donné, ça a donné du très bon, très très bon, donc, vive, vive Frank Wells et son show, vive la Canadienne de Montréal, on se décourage pas les amis, ça va être avant 100 ans, s'il vous plaît, oui, j'aimerais, bye mon Frank Wells, écoute, pour les autres, je m'excuse, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais avoir le temps d'en prendre deux derniers, ok, je vais prendre Mathieu Leblon puis Stivo, les autres, on va se reprendre, alright, c'était une très longue journée, donc, Stivo, salut, salut, salut Frank, dans la noirceur, mon gars, l'heure est grave, ouais, ben, moi, je veux juste défendre mon point de tantôt, là, quand j'ai partagé, ben oui, tu sais, Frank, j'ai fait les derniers de refaîchage, j'ai fait mes devoirs un peu, là, t'as ton YouTube ouvert en même temps, Stivo, c'est ça qui est le problème, ok, attends un peu, attends un peu, je vais arrêter ça, attends un peu, on fait une affaire, Stivo, règle ça, je te reprends dans deux minutes, ok, ok, je te reprends. Mathieu Leblon, salut, salut, ça va bien? Oui, ça va, écoute, ça va, là, tu sais, je veux dire, Mathieu, on avait besoin de défenseurs droitiers, c'est juste qu'avec la quantité de joueurs offensifs qu'il y avait disponible, de toute façon, je ne tombe pas en bas de ma chaise, Mathieu, je savais que Mathieu, que Michiko ne venait pas à Montréal, j'aime mieux quand même un rentbacker qu'un Dvorski, ok, c'est rendu là, là. Maintenant, je veux t'entendre, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette journée-là aujourd'hui? Ben écoute, Brent Vacker, je pense que ça, vraiment, je pense qu'il peut être vraiment incroyable, moi je pense qu'il va vraiment être un très bon, très très bon joueur, mais, pas au cinquième rang, vraiment, je ne comprends pas le fait de l'avoir un peu le choix au cinquième rang, je ne comprends pas, moi j'aurais vraiment, j'aurais préféré Michiko ou à la limite Leonard, je ne comprends vraiment pas qu'ils ont pris Runbaker, ça reste un bon joueur, je ne le blande pas, ce n'est pas de sa faute, mais je ne comprends pas la descente du Canadien. C'est ça la patente, c'est tellement ça, Mathieu, c'est exactement ça, c'était trop tôt pour le prendre, puis il y a beaucoup d'hypothèses qu'on a attendues en soir, puis c'est peut-être vrai le fait qu'on savait qu'Arizona voulait avoir un défenseur, on avait fait nos devoirs, on s'est dit, on ne prendra pas de chance de reculer parce que sinon ils vont nous le voler, tu comprends? Ça se peut, probablement, j'imagine. Oui. Mathieu, merci beaucoup d'être là, je sais que tu es là régulièrement, très actif, merci d'être me fait à ton tour, puis on se souhaite la meilleure, mon cher, puis je souhaite une belle fin de soirée. Allez, merci, bravo, my doigts, pour t'aimé le pouce, puis t'es similaire abonné sur le méridonome. T'es bien fin, merci à vous. Super bon ton son. Merci, bye-bye. On va parler avec Steve-O, on va faire une prise 2. Steve-O! Hey, salut, Frank. Salut, salut. Alors, je défends ton point. Je défends mon point quand j'ai partagé tantôt. Oui. vous avez un peu rythmoué, là, puis là, j'ai fait un peu mes devoirs, puis j'avais vu ça déjà sur RDS, puis tout le repêchage des derniers défenseurs et tout. Oui. là, Hinafen, repêché devant Provorov ou Chabot, lequel tu prends? Entre Hinafen, puis mettons Chabot. Écoute, je vais y aller avec Chabot. OK. Et puis, euh... Mais c'est serré, pareil. Mais Hinafen, il y a des gens qui vont... Perso, je pense qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a eu Hinafen, mais moi, je vais y aller avec Chabot. Yolovie, repêché par Vancouver. Après ça, Sergachev, repêché pas longtemps. Sergachev. Sergachev. OK. Ensuite, c'est qui l'autre que j'ai vu? Skanen ou Makar? Makar. OK. Skanen était repêché avant. Oui, t'as raison. Ensuite, c'est l'autre que j'ai vu aussi. En tout cas, il y en a eu, deux ou trois. Mais là, t'es déjà... Je pense pas être si dans le champ que ça, là. T'es rendu à trois. T'es rendu à trois. C'est très bon. Steve-O. Oui. Je pense que je vais te dire quelque chose, là. Oui. T'étais pas dans le champ en tout. Dans 50% du temps, je pense que t'avais raison. Oui. As-tu de l'allure, ça? Ça se peut. Oui, à peu près. Ça a de l'allure. Parce que, tu sais, tu regardes quand même... C'est sûr que c'est dur à juger, mais Dallin, je pense que... Présentement, Yeritschek est en avant de Nemes. On ne se le cachera pas, là. Ah! Il a déjà joué dans la Ligue nationale, Yeritschek, là. Oui. Je vais attendre pour lui, par exemple. OK, si tu me permets. N'est-ce pas attendre deux ou trois ans? OK. Oui. Deux ou trois ans encore, mais c'est vrai qu'il est très bon, Yeritschek. T'as raison. T'as raison. Écoute, Steve-O, t'as fait tes devoirs. Je vais défendre mon point un peu, parce que je trouvais que vous aviez renoué un petit peu, là. Non, tu ris, moi? Non, je ne ris pas, moi. En tout cas, j'avais l'air dans le champ, puis je voulais défendre mon point. Écoute, Steve-O, t'as bien fait. Puis écoute, merci de ton point. Je pense que ce qui arrive, là... Al Bacar, ben écoute, je suis déçu. Moi, je voulais Meshkov, là. Brière, il y a eu des couilles en métal. Puis tant mieux pour eux autres, mais c'est ça. Oui. Fait que sérieux, la gang, là, il y a fait tes devoirs, Steve-O, c'est de quoi qu'il parle. Merci à toi, mon homme. Merci, bye. Salut, bye. T'as bien fait de venir mettre ça au clair, mon Steve-O. Mais je ne pense pas avoir ri de toi. C'était juste... Tu fais un challenge, c'est pas rire. On ne voulait pas rire de toi, Steve-O. Pas en tout. En tout cas, peut-être que Francis a ri, je ne sais pas, mais trop important d'avoir nos opinions. Hey! Merci à Librox. 11h30, mon frère, qu'est-ce qu'il y a 11h30? Demain? Non, je ne suis pas à 11h30 demain, mais là, il est 11h10. Non, Librox, je ne resterai pas jusqu'à 11h30. Il faut qu'en c'est temps de savoir tirer sa révérence. Après 4h41, je pense que j'ai mérité de prendre une pause. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre support ce soir. C'était vraiment super cool. On a passé une belle soirée ensemble. Je vous invite à être là avec nous autres dès demain, 20h. Et puis, écoute, vous conférez ça avec la petite musique de fin, la question de bien finir le tout. Pour finir ce soir, voici ce qui suit. Petite musique, puis ça donne tout le temps la chair de la poule à Fall Chief en finissant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à Luc. Merci aussi à l'équipe de Mordus de Hockey, Anthony, Noah qui a fait le mock draft, également Fred au développement de la plateforme, ainsi que Julien également, même s'il était accompagné de ses amis, il est venu prendre le temps de venir aussi nous donner son point de vue sur un des gars qui a été repêché. Je vous dis une bonne fin de soirée, puis là, je vais rejoindre je vais rejoindre ma mail parce que je l'ai négligé pas mal cette semaine, j'étais en vacances après tout, fait que là, j'ai un peu de rattrapage à faire, on se revoit demain la gang. Ciao, bye.